Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs des chemises blanches, Je tiens à vous rappeler que vous n'avez pas gagné votre affaire au tribunal. Et vous avez la chance d'avoir un président démocrate pour que vous soyez là. Et ça, je tenais à le dire d'une manière officielle, pour que ça soit écrit dans les PV. Merci. 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 Concontre intéressante avec les parlementaires néo-zélandais. La séance s'est ouverte. Madame la secrétaire générale, pouvez-vous donner lecture de la lettre de convocation ? Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 17 mars 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la troisième séance de sa session extraordinaire le mercredi 23 mars 2005 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. Chirojiti Tephareri. Merci, Madame la secrétaire générale. Pouvez-vous faire l'appel des représentants ? Madame Algon-Emma, absente. Madame Birk-Sabrina, présente. Madame Buzi-Herrara-Oxilia, présente. Madame Bob-Dupont-Tamara, absente. Monsieur Buissou-Jean-Christophe, présente. Madame Bouton-Nicole, présente. Monsieur Briand-Jacqui, présente. Monsieur Kalsan-Jean-Michel, présente. Madame Chilfo-Rosina, présente. Monsieur Domingo-Dauphin, présente. Madame Flore-Romance, présente. Monsieur Flosse-Gastan, absent. Monsieur Foster-Temauri, présent. Monsieur Frébo-Jean-Alain, présent. Monsieur Fritch-Edouard, présent. Monsieur Gérot-Santoni, présent. Madame Haïti-Pascal, absent. Madame Hirshan-Unoutea, présente. Madame Hiriti-Téoura, présente. Monsieur Koumoutini-René, absent. Monsieur Lison-Marcelin, présent. Madame Mareya-Emma, présente. Monsieur Mareya-Uratéina, présent. Monsieur Mataoua-Mairon, présent. Madame Mathie-Juliana, présente. Madame Merseron-Armel, présente. Madame Mouéveille-Amo-Véronique, présente. Monsieur Moutam-Thoma, absent. Madame Naya-Theri-Paya-Amaron, présente. Madame Olivier-Marie, présente. Madame Parker-Eleanor, présente. Madame Pater-Bélia, présente. Madame Perségal-Daniel, présente. Monsieur Pihate-André, présente. Madame Richton-Monique, présente. Monsieur Riveta-Frédéric, présente. Madame Rochette-Stéla, présente. Monsieur Sandrace-Bruno, absent. Monsieur Chille-Philippe, présente. Monsieur Sommé-Seugène, présente. Madame Ta-Hérolissette, présente. Madame Taharagi-Linda, présente. Madame Tahiyata-Chantal, présente. Madame Tahoua-Tama-Juliette, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Téfarire-Héroïti, présente. Monsieur Teremate-Rubin, présente. Monsieur Térité-Roberto, présente. Madame Teroate-Sylviane, présente. Madame Tétanoui-Lana, absente. Monsieur Tétanoui-Noa, présente. Monsieur Tansan-Gastan, présente. Madame Tuchoubiya-Kathrine, présente. Monsieur Veïda-Roua-Houa, présente. Monsieur Vambastolet-Raymond, présente. Monsieur Vanchou-William, présente. Et Monsieur Yip-Michel, présente. Voilà, merci. Merci, Madame la Secrétaire générale. Pouvez-vous donner lecture des procurations déposées et enregistrées ? Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Madame Tamara Bob-Dupont à Madame Daniel Persegal, de Monsieur Téina Maréoura à Monsieur Michel Yip, de Monsieur Bruno Sandras à Madame Romance Flore, de Madame Emma Algon à Madame Armelle Merceron, de Madame Pascale Haïti à Monsieur Noa Tétanoui, de Monsieur Thomas Moutam à Madame Juliette Awatama, de Madame Lana Tétanoui à Madame Lucette Taïro, de Monsieur Gaston Faust à Madame Téoura-Hériti. Et nous avons une procuration de Monsieur René Koumoutini à Monsieur Temori Foster et à Monique Richton. Lequel des deux, Temori Foster, Monique Richton, qui est allé prendre la procuration de Monsieur Koumoutini ? Madame Richton. Merci. Pouvez-vous donner lecture du projet d'ordre du jour, Madame la Secrétaire générale ? Alors, Monsieur le Président, la conférence des présidents réunies vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Approbation des procès-verbaux de la première séance de la session extraordinaire qui s'est tenue le 28 février et le 3 mars 2005. Point 3. Examen des rapports des projets de proposition de délibération. Point 4. Examen de la correspondance. Point 5. Clôture de la session extraordinaire. Et point 6. Clôture de la séance. Madame la Secrétaire générale ? Nous sommes tous d'accord pour adopter le projet d'ordre du jour à l'unanimité, à l'unanimité. Passons au deuxième point de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux. Je nous demande d'adopter le procès-verbal de la session extraordinaire du 28 février 2005 et du 3 mars 2005. Même vote, même vote unanimité. Les deux procès-verbaux sont donc adoptés. Les deux secrétaires de séance sont Mme Cathy Thuicheau-Buyard et Mme Hamon. Nous sommes d'accord également à ce qu'elles soient secrétaires de séance. Unanimité, unanimité. Examen des rapports. Pour le rapport numéro 1, par la mesure où Mme Lana Tétouanou va arriver en retard, le groupe Tahouera propose que ce soit Mme Lucette Tahéro, qui a donc la procuration, qui donc va donner lecture du rapport, sur le premier rapport. Donc nous sommes d'accord. Je demande donc à Mme Lucette Tahéro de donner lecture de ce rapport, à moins qu'au départ, M. le ministre souhaite intervenir et donner la philosophie du texte. Non, aucune intervention, M. le ministre. Mme Tahéro, vous avez la parole. M. le Président, merci. Bien, je donne lecture donc de ce rapport 1221. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre numéro 2023, DRCL du 30 décembre 2004, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de décret fixant pour l'année 2003 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation, communément appelé FIP. S'agissant du FIP 2003, le projet de décret dont vous avez l'annexe jointe à notre présent rapport est encore régi par l'article 10 de la loi numéro 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française. Le dit article prévoit que le FIP reçoit une cote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial et qu'elle ne peut être inférieure à 15% des dites ressources. Le montant de l'assiette du prélèvement, dont le détail est annexé au projet de décret, est conforme au chiffre du compte administratif de la Polynésie française pour l'année 2003. Aussi, les rapporteurs proposent d'émettre un avis favorable au projet de décret qui nous est soumis. En ce qui concerne l'application du nouveau mode de calcul introduit par l'article 52 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il est prévu qu'un décret en Conseil d'État déterminera les conditions de son application. Ce décret n'est à ce jour pas encore adopté. Par conséquent, l'entrée en vigueur du nouveau dispositif est subordonnée à l'apparition du dit décret. Telles sont les observations qu'appelle le projet de décret présenté. Je vous remercie. Merci, Mme Tairou. La discussion est ouverte. Et j'invite pour le groupe Tehera, M. Temori Foster à prendre la parole. Vous avez la parole, M. Foster. Merci, M. le Président. M. le ministre, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants, Yoram. Chers collègues, au travers de ce projet de délibération, je nous ai demandé de mettre notre avis concernant le décret relatif à la Côte-part prélevé sur le budget de la Polynésie française pour alimenter les fonds intercommunaux de péréquation. Comme nous le savons, concernant le FIJ 2003, cette Côte-part est fixée à un minimum de 15 % puisque c'est encore l'article 10 de la loi numéro 111-028 qui s'applique, en attendant l'adoption au Conseil d'État d'un décret fixant les conditions d'application du nouveau mode de calcul introduit par l'article 52 de la loi organique numéro 24-192 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Or, le montant de la suite du préalèvement qui correspond aux 15 % des dix ressources du budget de la Polynésie française, soit 89,241 milliards de francs, est bien conforme au chiffre du compte administratif. Par conséquent, le projet du décret qui vise à compenser la différence constatée entre les recettes fiscales inscrites au compte administratif et celle inscrite au budget primitif ne peut que recueillir notre approbation. Néanmoins, je profite de l'occasion pour que nous revenions sur certains points relatifs à ce dossier dont nous avions déjà débattu, mais qui, j'en suis sûr, interperleront l'ensemble de mes collègues et amis maires dont ils ont regardé l'avenir de nos communes. En premier lieu, je m'interroge sur cette fameuse copart issue des ressources du budget du territoire. S'il m'abuse, notre président, Oscar Timoruko de sa compagne, a dit qu'il relèverait cette copart à 25%. Donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, qu'en est-il ? Bien entendu, l'ensemble des élus maires seront très favorables à une telle mesure qui, à mon sens, part d'une volonté d'effort délibérée envers les communes. Néanmoins, je m'interroge sur les modalités de cette augmentation. De même, s'il faut effectivement réviser cette copart à la hausse, n'est-ce pas le moment, notamment les travaux et procédures adéquates, afin que cette augmentation soit effective pour le prochain film. Pour prolonger la réflexion, j'évoquerai aussi la question des critères de répartition. En effet, aujourd'hui, ces derniers dépendent surtout du nombre d'habitants, de l'éloignement des communes et des charges qui leur incombrent. Par contre, les grandes communes bénéficient d'emblée d'un régime de répartition forfaitaire. Or, ils ressortent de ce monde de distribution et des équilibres évidents où nombre de petites communes se trouvent lésées, alors même que les besoins, notamment en termes d'infrastructures, peuvent s'avérer importants et correspondre à des véritables besoins de la population. Sur ce point, ma question est donc la suivante. À supposer que le coût de part du budget du territoire soit relevé, je peux toujours rêver encore, à un niveau de 25%, quelles seront les conditions de répartition de cette part augmentée du chiffre ? Ne serait-il pas judicieux et plus équitable d'envisager un nouveau mode de répartition qui prennent en compte les besoins des communes les moins favorisés à l'heure actuelle ? Voilà donc, mes chers collègues, des quelques pistes de réflexion et des questions que je voulais soulever sur ce dossier du FIP et j'espère bien sûr avoir une réponse à ces interrogations. Merci. Merci, M. Cosset. Pour les noms inscrits, M. Schill, vous avez la parole. M. le Président, merci et bonjour, M. le Ministre, Mesdames, Messieurs, les représentants, chers collègues. La lecture du rapport relatif à l'avis de l'Assemblée de Polynésie française sur le projet de décret fixant pour 2003 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie destinée à alimenter le FIP suscite de ma part une remarque préalable sur la forme. L'Assemblée est en effet saisie aujourd'hui, 23 mars 2005, par courrier du Haut-Commissaire pour donner son avis sur le FIP 2003, soit près de deux ans après l'exercice budgétaire. Entre-temps, et fort heureusement, celui-ci a déjà abondé les budgets communaux. Néanmoins, la démarche reste pour le moins singulière, sauf à considérer que des compléments de dotation du FIP 2003 pourraient être encore versés. Maintenant, s'agissant du fonds, je rappelle que le FIP représente dans le budget de nos communes de Polynésie française près de 50 % des recettes de fonctionnement et environ 28 % des recettes d'investissement. L'augmentation de la cote-part du FIP à 25 %, ainsi que l'avait fixé le décret numéro 75-438 du 28 mai 1975 et comme cela est de temps à autre évoqué, pourrait être une bonne mesure qui prendrait ainsi en compte l'accroissement constant des besoins de la population. Elle offrirait aussi une contrepartie financière légitime aux nouvelles compétences dévolues aux communes par l'article 43 du statut d'autonomie de la Polynésie française. Elle serait, par ailleurs, un supplétif à l'institution d'impôts et de taxes communales quasiment impossibles à mettre en œuvre dans les communes des archipels éloignés, bien que prévus dans l'article 53 du statut d'autonomie. Cette augmentation de la cote-part du FIP permettrait enfin aux communes d'assumer de manière satisfaisante leurs responsabilités. Je pense en particulier dans le domaine de l'éducation où les dotations du FIP scolaire qui n'ont pas été revalorisées depuis longtemps ne garantissent pas toujours aujourd'hui un entretien correct des écoles. Elle aurait en tout cas permis aux communes de faire face au diktat du gouvernement d'avant le 23 mai 2004 qui a imposé la réalisation de l'informatisation et de l'accès à Internet des écoles, le fameux projet METOA évoqué lors de la précédente séance de l'Assemblée, ainsi que la suppression de la sieste dans certains niveaux de la maternelle et ses conséquences sans aucune concertation avec les maires. Lors du 19e congrès des maires de Polynésie française qui s'est tenu à Nukuhiva en août 2004, le président du pays, M. Oscar Temaru, proposait aux communes la mise en place d'un fonds de développement communal alimenté par l'équivalent du différentiel des recettes fiscales de 15 à 25 %. Ce fonds serait géré de manière transparente et selon des critères, nombre d'habitants, éloignement, superficie, et il serait destiné à financer des projets d'investissement des collectivités. Il me semble, à cet égard, intéressant et vital de savoir si M. le président du pays envisage bien la mise en place effectif de ce dispositif ou bien d'un autre, dans quel délai et avec quelle modalité. En parallèle à la mise en place de ce fonds de développement, restera aussi et néanmoins posée la question de la détermination de l'assiette de prélèvement du FIP si la copart de celui-ci devait demeurer à 15 % ou même si la copart devait augmenter. Ainsi, toutes les taxes qui alimentent les établissements publics du pays et qui représentent des sommes considérables n'entrent-elles pas dans l'assiette de prélèvement du FIP. C'est ce qu'apparemment, c'est ce qu'indique apparemment l'article 52 du statut d'autonomie de la Polynésie française. L'exemple de l'établissement public des grands travaux me semble, à cet égard, intéressant et approprié. En effet, en 2003, près de 2,9 milliards de taxes sont affectés au fonctionnement de cet établissement et cela aurait représenté 435 millions de francs CP pour le FIP. D'autre part, les défiscalisations accordées par le pays représentent des recettes en moins pour le budget de la Polynésie française, diminuant proportionnellement l'enveloppe du FIP. Alors certes, la modification de la fixation de l'assiette de prélèvement du FIP nécessitera certainement une réforme du statut de l'autonomie de la Polynésie française. Elle pourrait alors s'insérer comme d'autres sollicitations du même type dans le vaste chantier de la révision de la loi organique du 27 février 2004 que l'ensemble des forces politiques et socio-économiques de notre pays appellent de leurs voeux. Je vous remercie. Merci, M. Philippe Schill. J'invite pour le groupe Union pour la démocratie M. Anthony Géros à prendre la parole. Vous avez la parole. Alors avant de m'exprimer, je souhaiterais demander si mes collègues de l'opposition acceptent de déroger un peu à l'arrêt parce que j'aurais souhaité intervenir en dernier sur cette discussion générale. nous avons dérogé à la règle d'entrée de jeu la règle du règlement intérieur en permettant à la personne mandataire donc d'une action qui aurait dû rapporter le premier rapport de s'exprimer pour nous exposer ce rapport. Donc, dans le même sens, je demande à mes collègues d'accepter que j'intervienne en dernier sur ce dossier. Je crois que les élus de l'opposition ne voient aucun inconvénient à cette modeste demande. Vous voyez un inconvénient, M. Fritsch ? Oui ? On peut accepter cette demande. Elle est légitime. On est d'accord ? On la passe au vote alors ? Si on la passe au vote, elle passera. Vous avez la parole, M. Fritsch. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. M. le ministre, bonjour. M. le Président, vous avez fixé un ordre de passage des représentants pour cette discussion. Nous sommes soucieux de respecter vos propositions. Et nous demandons donc à ce que l'ordre soit respecté. Je prends acte de votre proposition. M. Gérard, vous avez la parole. Je vais intervenir. On ne va pas polémiquer pour si peu. M. le Président, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Yorana, nous sommes réunis aujourd'hui pour positionner notre avis sur le projet de décret fixant pour l'année 2003 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Il s'agit d'un dossier très polémique qui a depuis les années 90 outrageusement contribué à déstabiliser les finances communales, voire à pervertir le politique. Pour rappeler le contexte de cette affaire, il convient de revenir sur les événements institutionnels de 1971. Il faut savoir en effet qu'en 71, le législateur avait décidé d'élever les districts de Polynésie n'ayant alors ni personnalité morale, ni autonomie financière, ni budget propre au rang de collectivité territoriale de la République, transférant ainsi à celle-ci une partie des compétences détenues alors par le territoire. Le législateur par cette réforme entendait ainsi transformer les 106 districts du territoire en véritables collectivités territoriales de la République, répondant d'une manière précise au sens strict de l'article 72 de la Constitution française qui stipule que les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mère. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Dans les départements et les territoires, le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. C'est ainsi que le 24 décembre 1971, le Parlement français a adopté la loi numéro 71 1028 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française. Cette réforme sans précédent plaçait dès lors les communes du territoire au même rang d'égalité institutionnelle que toutes les collectivités territoriales de la République, donc par voie de conséquence au même rang que le territoire lui-même. Pour permettre à cette nouvelle réforme de pouvoir s'accomplir sans embâge, la loi numéro 71 2028 par le truchement de son article 10 a prévu en compensation des transferts de compétences les transferts financiers indispensables au respect de leur libre administration. L'article 72 de la Constitution française, faut-il insister, prévoit solennellement que ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi, donc plus précisément pour ce qui nous concerne par les dispositions de l'article 10 de la loi 71 en 2028 qui dispose qu'un fonds intercommunal de péréquation reçoit une cote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial. Cette cote-part qui ne peut être inférieure à 15% des dites ressources est compte tenu des charges respectives du territoire et des communes fixées par décret en Conseil d'État après consultation de l'Assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-maine. C'est ainsi que dès 1972 année d'institution du premier décret de fixation du taux de prélèvement cette cote-part était fixée à 25% permettant ainsi à toutes les communes de Polynésie de pouvoir assumer les charges liées aux compétences nouvelles qui venaient de leur être transférées dispensaires, hydrauliques, écoles primaires, police municipale, collecte des ordures ménagères et j'en passe. Ce taux qui correspondait à la juste mesure de la contrepartie financière nécessaire à la libre administration des communes nouvellement créées perdurera pendant près de 17 ans. Pendant près de 17 ans. En 1990, l'État, pour la première fois et d'une manière unilatérale, décide de le diminuer de 7,58% portant ainsi le taux de 25% à 17,42%. On aurait dit que le coût des charges liées aux compétences transférées aux communes 17 ans plus tôt, comme par magie ou enchantement, aurait subitement diminué de 7,58%. Moins d'écoles, moins de dispensaires, moins d'actions d'ordre public, etc. Autrement dit, avec les mêmes ressources qu'en 1972, on aurait pu dépenser en 1990 7,58% en plus. Sur le plan économique, les grands hommes qui ont marqué de leur empreinte les grands courants de pensée néoclassiques, comme Valras, Guénès et plus contemporainement Pérou, auraient, j'en suis persuadé, fustigé ce dispositif et s'en seraient même inspirés dans leur formation pour aguerrir leurs émules aux risques encourus. En 1991, M. Gaston Flos, de retour au pouvoir, décide néanmoins, en sa qualité de président du gouvernement, d'accélérer ce processus au point de déclarer, lors de la science du comité de gestion du FIT du 6 avril 1994 que, je cite sa phrase, « Les communes étant de compétences d'État, elles doivent donc non pas relever du budget territorial mais plutôt des ressources de l'État. » Point. Fin de citation. Fort de cet argument, M. Gaston Flos tentera et réussira à ramener progressivement ce taux à sa valeur planchée de 15% où il se situe aujourd'hui, malheureusement. Non satisfait, je dirais, de son exploit, M. Gaston Flos ayant par ailleurs été mis au fait du recours déposé en 1995 par la commune de Faha, la seule, malheureusement, qui ait déposé un recours allant dans le sens de la protection des finances communales, décide de se lancer dans une autre démarche tout aussi mesquine consistant, comme l'a rappelé M. le maire de Haroué, représentant dans cet hémicycle, à démembrer, voire débudgétiser les recettes territoriales concourant à la composition de l'asset fiscal retenues dans le cadre du calcul du prélèvement opéré au profit du FIP. C'est ainsi que nous verrons toute une batterie de recettes territoriales, fiscales ou pseudo-fiscales, voire parafiscales, sortir de l'assiette de prélèvement, réduisant cette dernière à la portion congrue. fort heureusement, le 29 mars 2000, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé le décret 95-1026 du 13 septembre 95, fixant pour l'année 95 la cote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Cette décision a constitué l'aboutissement d'une longue procédure administrative et judiciaire entamée par la commune de Faha pour permettre à toutes les communes de Polynésie, sans exception, de reconquérir leur autonomie financière. Il faut se rappeler effectivement que durant toute cette période d'instabilité et d'incertitude financière, les difficultés conjoncturelles qui s'opposaient aux communes fortement dépendantes de cette ressource se sont transformées en difficultés structurelles au profit que plusieurs d'entre elles et non des moindres je ne vais pas citer les noms de ces communes ont été contraintes de faire la triste expérience d'une mise sous commission spéciale. L'État, enfin sensibilisé par la dure réalité de la situation financière, c'est pas trop tôt, des huit premières communes placées sous tutelle, comme on a l'habitude de le dire, décident dès 1997 de compléter le FIT par ordonnance prise en Conseil d'État d'une manière ponctuelle jusqu'en 1998 puis d'une manière pérenne à partir de 1999. Je rappelle encore que c'était vraiment pas trop tôt. Il faut préciser en effet qu'à la différence des communes métropolitaines disposant en matière de ressources d'une compétence fiscale pleine et entière, la pérennité des ressources des communes de Polynésie restent entièrement dépendantes du FIT au point que la moindre de ces variations entraîne un bouleversement irrémédiable de l'équilibre des grandes masses financières budgétées dans chacune de nos communes. Ne disposant d'aucune variable d'ajustement permettant une marge de manœuvre autonome de redressement, à l'instar de leurs homologues de métropole, il ne reste plus aux communes de Polynésie qu'à recourir à ce que la tutelle appelle à tort une plus grande maîtrise de leurs dépenses ou plus sournoisement à plus de transferts. C'est précisément à ce niveau que M. Gaston Floss s'est arrongé avec la complicité de l'État et je le redis avec la complicité de l'État le droit d'amender en 1996 les dispositions statutaires de 1984 afin de conférer au territoire la possibilité légale de subventionner directement les communes. Cette nouvelle donne qui conférait au territoire l'initiative de la démarche s'est volontairement opérée en totale méconnaissance et irrespect des modalités édictées par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 modifiée par la loi du 29 décembre 1977 qui stipulait que le Fonds intercommunal de prééquation reçoit en outre toute subvention du territoire en faveur des communes. Il n'est donc pas étonnant aujourd'hui de voir plus de communes dont la maîtrise des dépenses a pourtant déjà atteint un seuil d'incompressibilité qui dépasse tout entendement dont le recours aux transphères conventionnels ne suffit plus à garantir leur équilibre budgétaire se voir contrainte à quémander auprès du territoire et aujourd'hui du pays le iota de crédits budgétaires nécessaires à leur survie au détriment de leurs droits aux principes de libre administration que leur confère pourtant l'article 72 de la Constitution française. Pas étonnant que les plus faibles aient été obligés de troquer leur identité politique contre celle de qui on sait. Je ne vous dis pas de suivre mon regard. Le Conseil d'État dans sa décision du 29 mars 2000 a pu enfin contraindre d'une manière non équivoque la réintégration dans l'assiette du FIT de ce que le territoire n'a pu par le recours au subterfuge du démembrement extrait de celle-ci. Ce demi-succès qui représente pour la seule année 95 une mise en répartition complémentaire de plus d'un milliard de francs pacifiques ne saurait à lui seul régler le problème de nos communes. Pour le futur, il conviendra en effet de poursuivre comme l'a proposé le maire de Haroué représentant au sein de notre hémicycle de poursuivre notre action d'une part en restructurant les modalités dont doit s'opérer le concours du pays au profit des communes et d'autre part en restructurant de manière plus objective et équitable les critères d'attribution du FIT indispensables à la libre administration de nos communes. Pour l'heure, je proposerai conformément au vœu exprimé dans le programme du gouvernement en exercice un amendement que nous aborderons lors de l'examen du projet d'avis et qui permettra de majorer le taux de prélèvement actuel de 2%, relevant ainsi le taux de 15% proposé dans le projet de décret à 17%. Mesdames et messieurs chers collègues, en dehors de toute considération de politique pure, je vous invite donc à soutenir fortement cette proposition afin que nos communes puissent recouvrer dès aujourd'hui la dignité financière qu'elles avaient en 1990. Marourouk. Merci, monsieur Jéros. J'invite pour le groupe Tahouera et M. Tang Song, le groupe Tahouera ayant deux intervenants. Vous avez la parole, M. Tang Song. Merci. M. le Président, M. le Ministre, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, les communes de Polynésie française sont des institutions jeunes créées par la loi de 1971. Issues des anciens districts et je partage le petit tracé de l'histoire faite par notre ami Jéros, elles sont passées effectivement progressivement d'un rôle de pure gestion à celle de partenaires du développement du pays. Garant de la démocratie, de proximité, à la fois premier contact et premier recours des citoyens mais aussi porteurs des valeurs nouvelles comme le développement durable. La création des communes a évidemment nécessité la mise en place des moyens financiers. et le Fonds intercommunal de péréquation créé en 1972 est devenu rapidement la base de fonctionnement de toutes nos communes. Ce fonds, alimenté par une cote-part des recettes de la Polynésie française, représente pour nos communes le moyen d'assumer les compétences qui ont été transférées lors de leur création. le médecin du fibre à un niveau permettant aux communes de faire face à leurs obligations face aux citoyens est plus qu'une nécessité, c'est une obligation. La cote-part des recettes du pays a été fixée à 25% et je le confirme depuis 1975 signé un décret signé par M. Chirac. Je ne fais pas de commentaire à ce sujet et ce taux est resté à l'équivalent jusqu'en 1989. En 1990, cette cote-part a fortement baissé, je confirme le chiffre qui a été dit, à 17,5% par un décret signé de M. Rocard, Premier ministre. Là non plus, je ne fais pas de commentaire. Et certains parmi nous, de la majorité actuelle, faisaient partie de cette majorité de l'époque. Et enfin, pour se stabiliser à 15% que tout le monde connaît suite à la loi d'orientation de 1992. Cette période a été effectivement difficile pour nos communes et il est utile de rappeler ici les termes de l'accord signé entre l'État et le territoire en 1992. A savoir, l'État et le territoire, chacun en ce qui les concerne, s'accordent pour moderniser et adapter aux besoins du développement, l'organisation et le financement des communes. Concernant l'État et suite à la loi d'orientation de 1993, une participation recette du FIP a été mise en place en 1994 à hauteur de 530 millions puis 796 millions en 1995 et pour être stabilisé en 1996 à 946 millions. Effectivement, lorsqu'on accuse notre président du Tahuéra Ouidatira d'avoir accéléré ou diminué ou poursuivi la baisse du taux du FIP de 17 à 15%, on oublie de dire que le Tahuéra a également tout fait pour compenser cette baisse. M. Gérard a malheureusement oublié de l'indiquer dans son intervention pour être pérennisé aujourd'hui grâce à la loi du statut de février de 2004. C'est historique de la part de la Côte-Pas du territoire, de la participation de l'État mais aussi la forte évolution du budget du pays depuis près de 10 ans ont conduit d'une stagnation du FIP de 9 milliards de 88 à 95 à une augmentation très sensible pour atteindre le montant de 15 milliards 700 millions en 2004. Soit donc depuis 95 à 2004 une augmentation de plus de 75%. Merci l'Ottawa et l'Ahuilatira. Cette évolution positive récente ne doit pas masquer le fait que la Côte-Pas est gelée à sa valeur planchée depuis 10 ans et les maires présentes dans cette enceinte ont reçu récemment malheureusement un courrier montrant que la dotation de 2005 pourrait être en baisse pour la première fois depuis plusieurs années une baisse de l'ordre de 1 milliard 450 millions. Je ne sais pas si notre ministre des Finances confirmera ce chiffre lors de son intervention. Donc nous sommes relativement inquiets de cette annonce par le Haut-Commissaire. Les communes sont donc dépendantes d'un fond qui représente de 50 à 70% de leurs recettes. 50 pour les grandes communes et 70% hélas pour les toutes petites communes. Si le montant du FIP parfois de façon chaotique a permis aux communes de fonctionner nous ne pouvons ignorer la forte période de réforme communale que vivent actuellement les communes. Le projet statut des fonctionnaires communaux et la mise en oeuvre des nouvelles compétences sont des réformes qui ne se réaliseront pas à coût nul bien au contraire. Il nous appartient donc de veiller à ce que ces réformes dont un des objectifs est bien l'amélioration du service public offert par nos collectivités ne deviennent au contraire des facteurs de régression de l'institution communale. Ces dernières années les communes ont franchi le cap. elles deviennent des partenaires moteurs de l'évolution du pays. Cette évolution doit se trouver au niveau des possibilités financières des communes à la fois sous le montant des recettes mais aussi en ce qui concerne la participation des élus communaux aux décisions concernant la gestion des recettes de l'ensemble des communes. Les communes doivent devenir des collectivités autonomes à même de mettre en œuvre leurs compétences et de maîtriser leurs décisions. Pour cela, le statut de 2004 prévoit la mise en place pour le pays d'une fiscalité communale. Cette fiscalité est seulement un des facteurs de maîtrise de son développement. Elle ne doit pas empêcher une évolution positive de la cote par du FIP, notamment pour ne pas marginaliser les communes à faible population et faible potentiel économique. L'éloignement et l'isolement de nos îles font de la recherche de l'équité entre nos communes et de la mise en œuvre des mécanismes de solidarité plus qu'une possibilité. Ils en font un véritable devoir. Le développement du pays ne peut se faire à plusieurs vitesses. Évidemment, l'avis qui nous est demandé aujourd'hui est très particulier avec un projet de décret qui n'est fait qu'entériner des décisions déjà mises en œuvre et présente dans le camp administratif du territoire de 2003. Cette situation nous permet cependant d'élever le débat. La réflexion, on se rappellera de l'accord cadre de 1992 que j'ai cité tout à l'heure, doit être lancée sur les ressources des communes et donc sur le rôle à donner aux FIP. Les communes sont évidemment à l'écoute et je peux également l'affirmer, elles sont prêtes à débattre des orientations que veut donner le gouvernement aux moyens que les communes devront mettre en œuvre pour leur avenir et ceux de leurs citoyens. La Côte-Port de 2003 est maintenant fixée et il paraît difficile d'intervenir sur celle de 2004. Cependant, pour 2005 et en cette période de réforme, un signe d'évolution de la Côte-Pas serait perçu favorablement par les maires. Ce signe serait perçu comme une reconnaissance de leur capacité à gérer leur commune et à participer au développement du pays. La création du Comité des finances locales, co-présidé par l'État et le pays avec une représentativité forte des communes pourrait permettre la mise en place du lieu de débat et de réflexion propre à faire à l'ensemble des acteurs de véritables partenaires garants du bon fonctionnement de nos institutions. Le groupe Tahoeira-Wilatira souhaite connaître très rapidement les mesures qu'envisage de prendre le gouvernement pour d'une part compenser la perte annoncée du FIP pour 2005 à hauteur de 1,4 milliard et d'autre part nous indiquer l'évolution du FIP à partir de 2006. Merci. Et mal. Merci, M. Tang Song. La parole est à M. Edouard Fritsch. Vous avez la parole. Merci, M. le Président de me donner la parole pour la discussion générale sur ce dossier important du FIP. Mais je voudrais, avant de vous donner lecture de mes propos, je voudrais confirmer ici que ce n'était pas en effet pour Paul et Mickey que nous n'avons pas accepté l'intervention de M. Géros en fin de discussion puisque nous étions naturellement persuadés que si le FIP est aujourd'hui stilé, c'est à cause de Gaston Flos. Il fallait bien que nous nous réservions le droit de répondre aux propos insultants de M. Géros. Mais permettez-moi, M. le Président, de remercier M. Gaston Tang Song pour son intervention, l'intervention qu'il vient de faire. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour le remercier aussi pour son dévouement dont il fait preuve depuis tant d'années pour servir et développer les communes de Polynésie française. Je salue et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer sans souci de la vérité et tout particulièrement ses propos sur l'origine et les acteurs qui ont fait baisser de 25 à 15 % le taux de prélèvement fiscal qui alimente aujourd'hui le Fonds intercommunal de péréquation. Je remercie de la précision qui nous apporte sur le fait que si aujourd'hui nous subissons certaines plaintes quant aux difficultés de financement par le FIP de certains budgets de fonctionnement des communes, c'est bien le fait d'un gouvernement qui n'était pas celui de M. Gaston Flos et qui n'était pas non plus celui de M. Jacques Chirac comme nous l'avons souvent entendu lors de la dernière campagne électorale ou lorsque nous avons entendu ici même au travers des différents discours prononcés par vos amis, M. le Président, de cette assemblée car parmi ses amis, il faut citer et il faut rappeler ici qu'en 1987 étaient associés au gouvernement Léontief, les partis politiques du Yamanat-Noun'a, du Aïa-Api, du Héré-Aïa et qui sont eux-mêmes les auteurs des actes que vous dénoncez aujourd'hui. C'est un fait d'histoire qui est vieux de 17 ans et nous avons du mal, je dois vous le dire, M. le Président, à comprendre pourquoi on refuse aujourd'hui, pourquoi vous refusez d'accepter la responsabilité politique de vos amis dans cette affaire ? Est-ce par volonté de mentir ou par volonté simple d'ignorance volontaire ? Pourquoi vos propres amis de l'UPLD, auteurs de cette baisse que nous connaissons aujourd'hui, s'entêtent dans le silence pour laisser planer les mensonges ? Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai accepté à votre demande, M. le Président, que nous y passions deux heures sur ce dossier, car je t'ai persuadé en effet qu'il ne s'agissait pas pour nous, celle de cette Assemblée, de discuter de l'intérêt que nous avions tous à augmenter le FIP, mais bien de casser du sucre sur le dos des uns et des autres. Mais, quelque part, c'est peut-être à l'occasion de ce genre de débat que nous commençons à apprendre la vérité. Mais aussi, nous commençons de notre côté du Tahoué Rahoui Latira à être habitués par vos refrains systématiques et mensonges du genre « c'est la faute à flos », « c'est la faute au Tahoué Rahoui Latira », enfin, c'est toujours de notre faute, n'est-ce pas ? Nous avons connu d'autres histoires de ce genre. JPK, c'est la faute à flos, si le GIP refuse maquette, c'est la faute à flos. Enfin, c'est la faute à flos. Vous voyez la main de Gaston Flos partout. L'obsession que vous avez pour flos révèle à quel point vous êtes en réalité dépendant de ce Gaston Flos. J'en profite, il n'est pas là. Vous voyez la main de Gaston Flos partout. Sans Gaston Flos, votre existence politique, j'ai l'impression en tous les cas, n'aurait pas de sens. Nous vous observons avec un oeil amusé car votre vrai repère, c'est bien Gaston Flos et non pas Oscar Temadou. Vous savez tous que la commune de Faha n'est pas un modèle de développement local. Vous avez entendu parler de cette enquête qui a été réalisée par le cabinet à terre et qui mettait en exergue que dans la commune de Faha, 6 000 personnes vivent dans un état de pauvreté en vantée. Donc en tant que maire de la commune de Faha, je suis en effet moi-même persuadé que M. Oscar Temadou n'a pas de vision du développement communal. Il n'a pas, vous n'avez pas de projet pour les communes. C'est certainement pour cette raison que l'UPLD insiste aujourd'hui pour une répartition arithmétique de toutes les aides aux communes. Et je viens d'entendre M. Philippe Schill aller dans ce sens et en particulier de cette dotation, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, ce que nous connaissons aujourd'hui sous la forme de délégation de dispositifs pour le développement des communes. Donc cette conception d'attribuer ces aides proportionnellement aux tailles des habitants, comme on le fait au niveau des FIP, mais ceci au niveau du fonctionnement. En effet, cette répartition arithmétique évite de révéler cette absence de projet que l'on peut constater aujourd'hui dans votre programme. Cette conception arithmétique est celle que vous avez voulu mettre en place après le 23 mai, puisque nous étions présents tous ensemble, lors de ce congrès qui s'est tenu à Nukuhima. Vous vouliez donc clairement subventionner la taille des populations. Vous vouliez, je vous le rappelle, répartir un milliard de francs entre deux communes de Tahiti. Nous avons réparti depuis novembre 2004 1,9 milliard de francs sur 20 communes. Dites-nous qui pratiquent l'équité dans les faits. Pour notre part, le Tahoué Rahouidatira reste convaincu que les fonds d'aide, qu'ils parviennent du FIP ou d'ailleurs, mais surtout les fonds d'aide destinés à l'investissement, sont faits pour subventionner des projets. C'est l'opportunité, l'utilité et l'efficacité des projets proposés par les communes, petites ou grandes, qui doivent guider nos décisions d'attribution de ces aides. Nous restons convaincus qu'il faut, en premier lieu, subventionner donc les projets et non la taille des populations. La taille de la population, et vous le savez, comme l'étendue géographique, seront implicitement prises en compte dans le dimensionnement et le calibrage de l'opération communale présentée. En effet, et ce n'est qu'un exemple, pour un projet d'adduction d'eau potable, serait-il légitime de donner plus de subventions à une grosse commune et moins à une petite commune comme celle de Traa, par exemple, par la taille des populations, alors que l'on sait que Traa est géographiquement trois fois plus étendue qu'une commune comme celle de Piret ou celle de Faa. C'est pourquoi nous sommes intimement convaincus que vos idées en matière de répartition des subventions aux communes sont à revoir. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises puisqu'elles ne sont pas applicables encore aujourd'hui, mais je crois qu'elles sont à revoir. Ces faiblesses sont maquillées par des propos faussement généreux de transparence et de rigueur que vous collez à toutes les sauces et à toutes les occasions. Et je déplore ici, M. le Président, qu'on vienne nous parler aujourd'hui de certains maires qui viennent troquer leur appartenance politique en échange d'une attribution d'aide parce que les faits sont réels aujourd'hui. Les communes ont connu un développement grâce à la participation de ces fonds mis en place par le territoire. Donc, je vous dis, M. le Président, pour inciter les communes à imaginer des projets réalistes et opportuns, quelle que soit la taille de cette commune, il nous est aujourd'hui fondamental, il nous est important de laisser à chaque commune une égalité de chance d'accès à ses aides, à ses subventions. Si d'avance cette égalité d'accès est limitée par la taille de la population, il y aura fatalement de fait une rupture d'égalité. Vous serez pris en falcon délit de discrimination. Cela pourrait signifier qu'une grosse commune, même avec des petites opérations médiocres, aura toujours raison sur une petite commune qui présenterait des projets de qualité. Je crois que dans ce sens, et si nous continuons à aller dans votre sens, la raison du plus grand sera toujours la meilleure. Et c'est bien cela qu'il faut que nous nous posions la question aujourd'hui. Mes chers amis, je tente de vous démontrer que les belles promesses du taoui prôné par l'UPLD s'appuient sur des fausses idées et une mauvaise analyse de la réalité. Derrière ces mots généreux, derrière des mots généreux de transparence, d'équité et de démocratie et de partage et d'autres refrains suaves se cachent en réalité une coquille ville. Je vous remercie. Monsieur le ministre, souhaitez-vous répondre aux interrogations des principaux intervenants ? Vous avez la parole. Bon, Monsieur le Président, Madame la représentante, Monsieur le Représentant, puis le public, Yorana. En écoutant les intervenants, effectivement, nous avons un problème au niveau du calcul de FIP. Lié à ce problème, effectivement, la question qui se pose est au niveau de la croissance. La croissance est importante pour ce territoire. On nous reproche que nous n'avons pas de programme. Mais par contre, il faut se poser la question, quel est le programme de l'ancien gouvernement ? Le programme de l'ancien gouvernement, il est là-dedans, dans cette plaquette du budget primitif 2005. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous prenez le budget 2005, budget primitif, et le budget primitif 2004, quand vous totalisez section investissement et section fonctionnement, vous verrez que le total entre le budget 2004 et le budget 2005, il y a trop peu de différences. Mais en revanche, lorsque vous regardez le continu de ce budget 2005, vous allez vous apercevoir que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 9 milliards par rapport au budget 2004. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 9 milliards en 2005 par rapport au budget primitif 2004. Donc la politique du gouvernement Tower Up en 2005, c'est d'augmenter les dépenses de fonctionnement au détriment des dépenses d'investissement. cela signifie que dans le budget 2005, nous avons un investissement de 9 milliards en moins. Tout en sachant qu'en 2005, nous allons connaître une année difficile comme l'a dit Gaston Tong-Song. On va assister à une stagnation des recettes puisque dans le budget 2005, vous verrez que le total 2004 et 2005 c'est exactement la même. Donc ils savent pertinemment qu'il y a une stagnation des recettes. C'est d'autant plus vrai que dans la plaquette eux-mêmes, ils ont ajouté en 2005, nous allons assister à un ajournement de la croissance. Voilà le vrai problème du FIP pour 2005, c'est quoi ? C'est de relancer la croissance. Et quelle est la politique du temps et d'âme pour cette année-là ? Un ajournement de la croissance. Il ne faut pas nous dire maintenant quel est notre programme. Quel est votre programme en 2005 ? C'est un jour de la croissance, ce n'est pas le programme de notre gouvernement actuel. Et nous allons la relancer cette croissance. Et le problème du FIP, va être réglé à ce niveau-là. Bon, vous avez oublié une chose également. Vous êtes en train de discuter sur le calcul de l'assiette du FIP pour le budget 2003. Mais vous avez oublié également que lorsqu'il s'agit de l'avenir, il faut regarder à ce moment-là pour l'avenir, comment va être calculé l'assiette du FIP. Dans l'ancien calcul, vous avez les recettes à percevoir et les recettes perçues. Dans le nouveau décret, dans la nouvelle loi organique, l'assiette pour les calculs de fibres, on en tient compte uniquement des recettes perçues. Et le danger, il est là. Il est là pourquoi ? Parce que dans les recettes perçues, il faut à ce moment-là entre le budget primitif et ensuite le compte administratif. C'est lorsque le compte administratif, je parle pour de nouveaux projets de décret, lorsque dans le nouveau projet, lorsque les recettes qui figurent dans le compte administratif se trouvent inférieures au chiffre prévu au budget primitif, la différence viendra en déduction de l'assiette de l'année suivante du compte administratif. Donc, il viendra en déduction. Dans l'ancien projet, dans l'ancien calcul de l'assiette, lorsque le budget primitif, les recettes du budget primitif se trouvent inférieures aux recettes perçues, on prend les recettes perçues. Ça, c'est important. Lorsque le budget primitif est supérieur également aux recettes perçues, on prend le budget primitif. Là, donc, si vous voulez, vos droits, à ce moment-là, sont mieux sauvegardés que dans le nouveau projet. Donc, lorsque vous allez prendre en compte la modification du nouveau projet pour les calculs du taux, pour les calculs de l'assiette, à savoir si dans l'assiette, il y a des ressources qui se trouvent affectées aux établissements publics, il y a en diminution de l'assiette. Effectivement, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte également des déductions, effectivement, des dégrèvements. Mais n'oubliez surtout pas que dans l'ancien projet, dans le calcul actuel de l'assiette, on tient compte des recettes perçues et des recettes percevoirs, et que dans le nouveau projet de décrit qui va être soumis, on tient compte uniquement des recettes perçues. merci de m'avoir écouté, en sachant que pertinemment que c'est quand même très technique. Merci. Avant de passer à l'examen de la délibération et de l'article premier, je souhaiterais juste faire un petit commentaire sur les avis des uns et des autres. M. Fritsch, je n'ai pas trouvé les propos de M. Géros insultant à l'égard de qui que ce soit. J'ai vu d'ailleurs une grande complémentarité entre les propos de M. Géros et de M. Tongson, et ce qui m'a interrogé moi, c'est l'avenir. Je crois qu'il nous faut apprendre aujourd'hui à tourner la page des erreurs. M. Léantief, le Yaman, ce n'est pas M. Rocard. C'est comme le Tahuéla, ce n'est pas M. Chirac. Laissons à César ce qui appartient à César. Là, la réponse que je souhaitais apporter sur les commentaires que vous aviez faits sur la présentation. Nous allons donc passer à l'article 1 de la délibération. Mme le rapporteur, vous avez la parole. Je crois qu'elle est arrivée. Mme Tétouanou étant arrivée, Mme Tétouanou, vous souhaitez reprendre la lecture de l'article 1 ? Non, non. Mme Taïrou, vous pouvez continuer. D'accord, merci. Mme Tétouanou, Mme Tétouanou, le 1er dit ceci. L'Assemblée de la Polynésie française émet un avis favorable sur le projet de décret fixant pour l'année 2003 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Merci. Madame la rapporteur, il y a un amendement qui a été déposé donc par M. Anthony Géros sur l'article 1er et je demande à l'auteur de l'amendement de nous donner lecture de son projet d'amendement. Vous avez la parole, M. Géros. Merci, Merci, M. le Président. Avant de donner lecture, je voudrais juste apporter quelques précisions à M. Fritsch. C'est de lui demander si... Juste dire à M. Fritsch s'il a lu l'article 52 du statut, la loi organique, qu'il a fait adopter en 2004. Cet article 52, M. Fritsch, si vous avez quelques secondes à m'accorder, dit dans son avant-dernier paragraphe ce comité. Il s'agit de celui qui est chargé de dispenser le prélèvement sur lequel nous planchons aujourd'hui au profit des communes. Répartir les ressources du fonds entre les communes, pour une part, au prorata du nombre de leurs habitants. Alors, expliquez-moi comment vous dénigrez d'une part la volonté du gouvernement actuel à tenir compte de la grandeur démographique de la commune. Et aujourd'hui, vous, vous venez contredire ce que vous avez formalisé de manière institutionnelle à l'avant-dernier paragraphe de l'article 52. Alors, je ne comprends pas, mais certainement que vous allez nous donner les explications qui nous manquent pour nous éclairer sur ce point. Le deuxième point, et là je tairai mon propos, c'est uniquement de vous dire que nous ne sommes pas animés d'une volonté de polémiquer, encore une fois. Nous ne sommes que sur le décret que le Conseil d'État va prendre pour permettre aux communes, au titre de 2003, la loi statutaire n'intervient pas encore. Les dispositions de la loi statutaire n'intervient pas encore dans le cadre de la fixation de cette côte-part, parce qu'elle ne s'intéresse qu'à la côte-part relative aux ressources de 2003. Donc, nous vous demandons juste de soutenir le projet d'amendement que je voulais, pour aller dans le sens de vos interrogations et de vos interpellations du gouvernement en place, en exercice, afin de permettre aux communes, pour 2003 uniquement, parce que c'est bien ce dont le décret nous fait État aujourd'hui, il s'agit d'un décret qui va fixer la côte-part pour 2003, donc permettre à ces maires, permettre à ces élus de pouvoir administrer librement leur commune avec un peu plus de ressources que ne leur accorderait le projet qui nous est présenté aujourd'hui. Alors, je ne veux même pas citer les signataires de ce projet, on polémiquerait encore. Donc, j'en viens maintenant à mon intervention, donc je vais donner lecture de mon amendement. Donc, l'article 1er du projet de délibération portant avis de l'Assemblée sur le décret fixant la côte-part du FIP est ainsi rédigé. L'Assemblée de la Polynésie française émet un avis favorable sur le projet de décret fixant pour l'année 2003 la côte-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Il est proposé de remplacer cet article par l'article suivant. L'Assemblée de la Polynésie française émet un avis défavorable sur le projet de décret fixant pour l'année 2003 la côte-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation dès lors que ce projet de décret fixe arbitrairement à 15% cette côte-part, soit la limite minimale prévue par la loi. L'Assemblée demande au Premier ministre de porter la côte-part en question à 17%. Depuis plusieurs années, le gouvernement central maintient sans aucune explication à 15% le montant de la côte-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée au FIP. Or, cette côte-part doit être fixée par référence aux charges respectivement assurées par la Polynésie française et par les communes du pays. Il faut rappeler que la loi 2004 a prévu dans son article 43 l'accroissement des compétences des communes de la Polynésie française et par ailleurs qu'est actuellement discuté un projet de statut des agents communaux. Ces différentes mesures sont de nature à accroître considérablement les charges des communes. Il ne faut pas non plus oublier que la dotation du FIP permet aux communes de préserver leur indépendance à l'égard de la Polynésie française dans la mesure où le montant de leurs ressources ne dépend pas des décisions gouvernementales. L'ancien gouvernement a justement voulu limiter cette indépendance en faisant pression pour que la dotation du FIP soit la plus faible possible, ce qui lui permettait d'acheter la docilité des communes en octroyant discrétionnairement ses propres subventions. Tout ceci justifie pleinement un accroissement des ressources du FIP. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire que la côte-part du FIP soit à tout le moins fixée à 17%. Les ressources versées à ce titre au FIP s'établiraient donc à, alors il y a une erreur malheureuse qui s'est glissée, le chiffre réel est celui-ci, 15,170,988,264 francs, au lieu de 13,386,211,115 francs. Quel est le sens de l'amendement que je propose à l'Assemblée d'adopter, s'il vous plaît, à votre public ? Merci, M. Géros. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. Non, sur la recevabilité de l'amendement, monsieur. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement, qui est pour la recevabilité de l'amendement. Donc unanimité. Unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement. Qui souhaite prendre la parole sur l'amendement ? Mme Merceron a souhaité prendre la parole ? Non. Sur l'amendement. C'est sur l'amendement. M. Fritsch et ensuite M. Tétanouille. Oui, M. le Président, je ne suis pas un fin connaisseur de règlement intérieur de l'Assemblée de Polynésie française, mais je trouve néanmoins un peu cavalière la méthode qui a été adoptée pour introduire cet amendement en séance, d'autant que les répercussions financières d'une telle proposition sont si importantes qu'on aurait quand même souhaité que le gouvernement donne son avis sur cet amendement. Je laisse à votre appréciation, M. le Président, mais c'est pour ne pas polémiquer que nous avons accepté le principe de l'amendement, parce que nous ne sommes pas là pour polémiquer, je vous le rappelle, et nous ne sommes pas là pour troquer notre avis Tahu et Rahouidatida non plus. M. Noua Tétanouille, ensuite Mme Boutot. M. Bouissou, vous avez demandé la parole, non ? Oui, M. le Président, j'en profite que le ministre des Finances est là, parce que je rejoins un petit peu mon collègue Édouard. Il y aurait une imputation budgétaire qui est quand même importante, presque de l'ordre de 2 milliards, une différence. Donc, M. le ministre, est-ce que vous avez prévu, notamment dans le budget 2005, parce que là, il faudra répartir pour l'année 2005, 2006, parce qu'il faudrait récupérer la différence pour l'année 2003, 2004 et 2005. Donc, si on suppose qu'il y a une différence de 2 milliards par an, ça fait au minimum 6 milliards qu'il faudrait trouver dans le budget 2005. Mme Boutot, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Cet amendement appelle quelques remarques de ma part. Autant je suis bien évidemment extrêmement favorable à l'augmentation de la cote-part minimale du territoire, autant je ne partage pas l'avis défavorable proposé dans cet amendement sur ce projet de décret. Il s'agit en effet d'un texte qui fixe la participation du territoire au Fonds intercommunal de péréquation pour l'exercice 2003. Cet exercice étant achevé, nous n'avons aucune raison d'émettre un avis défavorable sur ce point. Donc, sauf à ce que M. Géraud accepte de revoir sa proposition d'avis défavorable sur ce projet, je m'abstiendrai sur cet amendement, d'autant plus que l'argumentaire qui motive cet amendement concerne uniquement la demande d'augmentation de la cote-part minimale. Je crois que tous les représentants que nous sommes dans cet émis cycle sont bien évidemment favorables à cette augmentation de la cote-part minimale et les moyens d'intervention me semblent doubles. Tout d'abord, il doit s'agir d'une négociation entre notre gouvernement et l'État, le gouvernement central. Alors, une question à notre ministre des Finances. Envisagez-vous, dans le cadre de rencontres prochaines, d'aborder ce sujet et de solliciter auprès du gouvernement central cette augmentation de la cote-part minimale, une modification donc du texte. Et ensuite, l'Assemblée a un autre moyen d'intervenir, c'est celui d'émettre un vœu. Et d'émettre un vœu qui pourrait faire et qui fera, à mon avis, compte tenu de toutes les interventions que nous avons entendues, une unanimité. Et c'est ce que les deux élus ADN que Philippe Schill et moi-même sommes, allons vous proposer prochainement. Ensuite, une question qui a également déjà été posée. Est-ce que les recettes fiscales actuelles du territoire, compte tenu de la conjoncture, nous permettront, eh bien, de parer à cette augmentation du prélèvement en matière de cote-part du territoire ? Et enfin, et pour terminer mon propos, il me semble également que la participation de l'État au FIP, au financement du FIP, devrait être supérieure et plus importante. Et c'est une autre question au gouvernement. Envisagez-vous de négocier cette augmentation de la participation de l'État au FIP ? Voilà, je vous remercie. Merci, Mme Bouteau, pour ces questions fort pertinentes. M. le ministre, vous apportez des réponses ? Vous avez la parole. Le souhait de l'Assemblée, de voir cette question débattue au plus haut niveau, le plus rapidement possible, bien sûr, mais c'est quand même une question qui n'appartient pas uniquement au ministre de l'Économie et des Finances. Il faut qu'il soit débattu quand même au Conseil des ministres. Mais en ce qui nous concerne personnellement, je suis très favorable. Sur les recettes fiscales du pays, M. le ministre, pouvez-vous répondre, s'il vous plaît, sont-elles suffisantes pour 2005 ? De toute façon, il faut voir dans quelle mesure votre amendement va être adopté par l'État, d'abord. Et dans quel délai ? Mais en ce qui concerne 2005, le budget primitif est déjà arrêté. Je vous ai dit tout à l'heure, le budget primitif établi par l'ancien gouvernement, avec un total égal, section investissement et section fonctionnement en 2004 et 2005, nous avons assisté à une augmentation des dépenses de fonctionnement de 9 milliards, au détriment des investissements. Une augmentation des dépenses de fonctionnement de 9 milliards. Je pense que pour nous, la première interrogation à se poser déjà, c'est de voir dans quelle mesure il faut économiser, il faut réduire les dépenses de fonctionnement, et dans quelle mesure trouver des économies avant de parler, dans quelle mesure il faut abondrer le BIP, le FIP. Bien, Mme Merceron, et ensuite Mme Tétounoui. Mme Merceron, Mme Tétounoui. Merci, M. le Président. Oui, je voudrais revenir sur les déclarations du ministre chargé des Finances, parce que j'ai quand même quelques remarques à faire sur ces propos, parce qu'il me semble qu'il induit en erreur les auditeurs. D'abord, vous parlez de dépenses de fonctionnement, et on a l'impression que vous parlez de dépenses de fonctionnement de l'administration. Or, si vous lisez bien le petit livret orange, et même si vous regardez en plus le gros document relatif au budget 2005, vous verrez que certes, il y a eu une augmentation des dépenses de fonctionnement, mais pour l'essentiel, ce sont des dépenses d'intervention, des interventions dans le domaine social en particulier, parce que si vous lisez, et c'est très bien fait, les grands objectifs que nous avions pour ce budget 2005, ils étaient, d'une part, de conforter la cohésion sociale et la solidarité, et là, ça passe forcément par des dépenses d'intervention sociale, et deuxième objectif, relance de la croissance économique par la dépense publique, et en particulier des interventions sociales à côté des investissements publics, et tout cela pour tenir compte d'une conjoncture qui était particulièrement morose en 2004, et je ne vous demande pas pourquoi. Donc, si vous considérez, nous sommes au mois de mars, si vous considérez que ce n'est pas un bon budget, ou si vous considérez que grâce à votre politique, vous allez relancer la croissance, eh bien, dans ce cas-là, vous avez tout à fait la possibilité de nous proposer un collectif budgétaire qui modifiera les choses. Nous l'attendons. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Mme Tétounoui, et ensuite M. Temori Foster. Oui, merci. Merci, M. le Président, et bonjour tout le monde. Mon intervention viendra sur l'amendement. Le FIP a toujours suscité, pour ceux qui sont des élus communaux, c'est-à-dire maires, peut-être, ou maires délégués, a toujours suscité une grande inquiétude et discussion au sein des conseils municipaux. Il faut aussi que vous sachiez, que nous sachions, ici, nous sommes représentants à l'Assemblée, certains peut-être sont des maires que je respecte et que je salue aujourd'hui, certains ne sont pas du tout. Il faut savoir quand même faire la différence entre les grandes communes qu'il y a ici en Polynésie et qui ont de plus de rentrées d'argent, qui ont des taxes sur des entreprises, peut-être, qui sont implantées dans leurs communes. Et il y a quand même les petites communes qui sont dans nos îles et qui n'ont pas du tout les mêmes moyens que certains disposent pour alimenter le fonds de leur budget. Et pour cela, je parlerai pour cela, justement, l'augmentation de la cote par du FIP ne peut être qu'accueillie à bras ouverts. Alors, nous sommes en 2005, M. le ministre. Si je lis la délibération, l'amendement de M. Géros, moi, en tant que représentant de la commune de Toumoira, je voterai favorablement avec mes deux grands bras l'amendement de M. Géros. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser à vous, M. le ministre. On est en mars 2005. On parle, justement, de la... On demande une revalorisation à 17% pour 2003. Est-ce qu'il y a une rétroactivité par rapport au projet d'amendement qui est déposé ? On est en 2005. Est-ce que les communes vont pouvoir, si l'amendement passe, les communes vont pouvoir récupérer le réajustement ? Est-ce que c'est rétroactif ? C'est ça, ma question que j'aurais voulu vous poser. Merci, M. le ministre. Merci, Mme Tétouanoui. M. Foster, M. Fritsch et ensuite M. Schill. Merci, M. le président. Sujet intéressant, effectivement. Et en tant que maire, je voudrais intervenir sur l'amendement qui a été donc proposé par notre collègue, M. Tony Géros. Tout d'abord, l'augmentation qui est prévue, qu'il propose, en fait, pour l'année 2003, m'interpelle également. Bien que j'ai bien compris que le rapport précisait dans son dernier paragraphe que le décret n'est pas encore adopté, ce qui nous laisse une ouverture, effectivement, si c'est le cas, de proposer donc cet amendement et de proposer au Premier ministre donc une modification du taux de 15 à 17 %. Effectivement, si tel est le cas, je soutiens bien sûr en tant que maire très favorablement à cette proposition d'amendement. Il faut également, bien sûr, s'inquiéter sur le fait qu'il y aura une incidence sur le budget général du pays. Mais si on veut être chauvin en tant que maire, on dit que ce n'est pas notre problème puisqu'on nous propose. Ça veut dire que le gouvernement a étudié le sujet et qu'on maîtrise parfaitement le budget pour déjà cette année puisque c'est le budget de l'année 2005 qui va faire la rétroactivité si cet amendement était accueilli favorablement par le décideur. Donc, je veux dire que ce ne sera pas simplement pour mon intervention pour l'année 2003, mais c'est la pérennisation et même voir pour 2004 et 2005 une continuité de cette démarche vers une augmentation successive pour les années à venir de ce taux pour atteindre, bien sûr, comme tout le monde l'a entendu, les 25 % d'ici là. Il faut savoir également que dans mon intervention première, j'avais soulevé le problème de la répartition, des critères de répartition. Effectivement, quelle que soit l'augmentation que nous allons obtenir d'ici demain, il y a donc une répartition forfaitaire qui part au bénéfice des grandes communes. Et nous savons, ceux qui font partie du FIP, cette répartition est très importante qui font un avantage à ces communes puisque forfaitairement, ils ont une attribution directement perçue sur le FIP. Par contre, toutes les autres communes sont encadrées, encadrées par des critères, bien sûr, comme tels que l'a soulevé M. Géros sur le nombre de populations, de l'éloignement et des charges, bien sûr, des communes. Et c'est là où je voulais également en venir pour... afin que ces critères de répartition soient reconsidérées et réactualisées. Ce serait intéressant puisque cette demande n'est pas d'aujourd'hui, puisque je l'ai formulée, même notre président du syndicat pour la promotion des communes l'a également soulevé lors des réunions des commissions du FIP qu'un comité de révision de ces critères soit réellement mis en place afin d'étudier, de redéfinir ces critères. Et c'est cela qui permettrait peut-être de mettre en place un mouvement de solidarité, un mouvement de solidarité des grandes communes vis-à-vis des petites communes qui n'ont réellement pas les moyens de se subvenir en tant que petites communes. Et j'insisterai sur ce point, M. le Président, pour que l'Assemblée fasse également une proposition que ces critères de répartition soient revus et réactualisés assez rapidement. Voilà. Merci. Merci, M. Foster, M. Fritsch. Ensuite, M. Schill. Merci, M. le Président. M. le Président, je ne veux pas être lent, comme c'est Pâques, on va être généreux et comprendre que le ministre des Finances puisse confondre la lecture de son budget 2005, car il était en effet important que l'on précise ici qu'il ne s'agissait pas que du fonctionnement du gouvernement ou des services territoriaux, mais bien d'autres choses pour les 9 milliards qui l'a cité. Mais la question la plus importante, M. le ministre, parce que vous avez vu que le groupe Tahoeira Huiratira était prêt à soutenir cet amendement, la question importante, vous avez dit que vous étiez favorable, l'êtes-vous en tant qu'Émile Van Fass ou l'êtes-vous en tant que membre du gouvernement et engagez ainsi votre gouvernement, car il serait inutile que nous nous engagions ici à voter un amendement et que derrière, l'on fasse savoir au ministre de l'Outrenais que le territoire, que le pays, de toute façon, ne pourra pas suivre un tel engagement de cette Assemblée. Donc, pouvez-vous vous engager au nom du gouvernement du pays en nous disant que vous êtes favorable, auquel cas nous voterons cet amendement et il n'y a aucun doute. La deuxième chose, M. le président, je voudrais demander à M. Géros s'il acceptait de compléter son amendement par un vœu. Nous sommes contraints par le règlement intérieur de modifier un article de la délibération en question. Mais néanmoins, dans le rapport qui est présenté par M. Géros, est-il possible d'émettre un vœu, compte tenu de tout ce qui a été dit ici et par lui-même en particulier, compte tenu du fait que l'État reste l'organisme de tutelle, reste compétent en matière de communes, peut-on émettre le vœu que compte tenu du fait que l'Assemblée de Polynésie française accepte l'augmentation de 2%, accepterait l'augmentation de 2% du taux de prélèvement en passant de 15 à 17, que l'État augmente sa participation au fonctionnement des communes pour le même montant, pour le même montant. Je pense qu'il serait de notre responsabilité d'attirer l'attention de l'État sur ses engagements vis-à-vis des communes. Donc je ne demande pas de modifier l'amendement. Le groupe Tahuéra Huiratira souhaiterait que l'on rajoute ce vœu sur l'exposé des motifs, au moins, à moins que ce soit décidé autrement par vous. Merci. Merci, M. Fritsch. M. Schill, vous avez la parole. Ensuite, M. Géros et après le ministre. Merci, M. Schill. Excusez-moi. Oui, je voulais également faire quelques commentaires sur cette proposition d'amendement. Tout d'abord, faire remarquer que, comme il est écrit dans cet amendement, le taux de 15 % a été fixé de manière arbitraire. Peut-être qu'il faut aussi estimer que 17 % c'est aussi le fixer de manière arbitraire. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le principe de la revalorisation, je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, bien évidemment, on ne peut être que d'accord et le maire que je suis ne peut être que d'accord, bien évidemment. Ceci dit, une réflexion plus approfondie, préalable, me semble indispensable. D'abord, sur la détermination du taux. Est-ce que 17 % c'est un taux raisonnable, aujourd'hui, compte tenu des nombreuses interrogations suscitées par les uns et par les autres ? D'une part. D'autre part, s'agissant des modalités, n'y a-t-il pas lieu également de mener une réflexion sur les modalités d'attribution du FIP, les critères ? Bon, beaucoup en ont parlé tout à l'heure, mais également, n'y a-t-il pas lieu aussi d'affecter certaines dotations du FIP ? J'ai évoqué tout à l'heure le FIP scolaire, qui n'est pas un FIP affecté, même si l'intitulé est FIP scolaire, mais il n'empêche que bien souvent, cette dotation du FIP scolaire est utilisée à autre chose que pour l'entretien des établissements scolaires. Donc, de ce côté-là, est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de mener une réflexion concernant ces modalités ? On a parlé également de consultations préalables, et là aussi, je me tourne vers le ministre, monsieur le ministre. Je vous avouerai que vous ne m'avez pas tellement rassuré dans vos interventions. Et là, il y a peut-être lieu, il y a peut-être lieu avant d'adopter cet amendement, ou en tout cas avant de prendre une mesure de revalorisation, du taux du FIP, de consulter le gouvernement, d'évaluer les répercussions que cela peut avoir au niveau du budget de la Polynésie, parce que passer de 13 milliards, comme cela est prévu dans le FIP 2003 avec un taux à 15%, et le faire revaloriser à près de 15 ou 16 milliards, c'est quand même pratiquement plus de 3 milliards de différence qu'il va falloir trouver, qu'il va falloir rechercher en espérant que ces 3 milliards sont toujours là, puisque je le rappelle, il s'agit du FIP de l'exercice 2003. Et enfin, et enfin, s'agissant toujours de la réflexion, je posais la question tout à l'heure sur l'intervention du président du pays l'année dernière, au congrès de Nukuriva, sur la mise en place de ce fonds de développement pour les communes. J'aurais bien voulu savoir si ce fonds deviendra une réalité, ou alors peut-être un autre dispositif est prévu, et quelles sont les modalités de mise en place de ce fonds, ainsi que les délais de mise en place. Et il me semble que tout ça, aussi bien la revalorisation du taux du FIP que la mise en place de ce fonds doit faire l'objet d'une réflexion globale. Merci. Merci. M. Géros, vous avez la parole. Voilà, je me réjouis que la réflexion est avancée au point où on en est en ce moment, et je me réjouis également de la proposition faite par nos collègues du Tahouera. Et pour abonder dans le sens de la proposition faite, moi je proposerais qu'on fasse une suspension de séance pour qu'on puisse se rapprocher et puis émettre ensemble une réflexion commune sur une rédaction commune. Parce que l'objectif est de permettre aux communes, mais imaginez-vous l'hémicycle réduit à 20, qui a augmenté, je polémique pas là, qui a augmenté les indemnités qui étaient fixées, les indemnités des élus des îles, qui étaient fixées en 95 à ce qu'il était, et a tenu compte de l'évolution et de la croissance, l'évolution du pouvoir d'achat du coût de la vie de la croissance en 2005, et l'a adapté, et l'a adapté à ce que représente ce qu'il doit toucher en matière d'indemnité lorsqu'il vient en séance, ou lorsqu'il reste à Tahiti pour justement permettre d'assister aux séances. Donc c'est la même logique, mais à un niveau de la collectivité communale. Imaginez-vous les communes, depuis 1990, qui n'ont eu de cesse que de voir leurs ressources, qui sont des ressources, ils n'ont pas d'autres ressources. Le territoire peut créer des taxes, les communes ne peuvent pas créer des taxes. Donc réduire, 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 à la portion congrue, comme je l'ai dit, à 15%, donc qu'on a atteint, malheureusement, je ne vais pas encore citer de nom, sinon on va polémiquer, à l'année, vous savez, et aujourd'hui, nous, on donne la possibilité, nous sommes dans une procédure réglementaire. Le défaut d'avis va enteriner la proposition faite par le Conseil d'Etat. Ils vont adopter donc la répartition en 2003 au taux de prélèvement de 15%. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement fait une action forte, une action forte pour relever ne serait-ce que de 2% ce taux. Évidemment, le problème des communes est plus important. Il y a le fonds de développement des communes. Est-ce que ça va toucher uniquement l'investissement ou le fonctionnement ? Mais ça, c'est une matière qui ne relève que de la compétence du territoire. Là, nous sommes en train de toucher à la loi 1028. C'est une loi qui échappe à la compétence du territoire. Cette loi nous dit qu'il y a un taux planché. Mais s'il est planché, il peut également évoluer. Donc nous, nous avons juste cette marge de manœuvre pour permettre, dans le cadre du seul dispositif qui existe aujourd'hui, aux communes de pouvoir enfin commencer à souffler. Je ne sais même pas si ils vont y survivre. Parce que, croyez-moi, et je n'aurai pas de leçons à vous donner, vous les maires, vous savez que depuis un certain temps, c'est la croix et la manière pour gérer nos crédits. Il y en a même qui se sont lancés dans des plans sociaux de départ volontaire, etc. Mais pourquoi ? C'est malheureux. Tout simplement pour pouvoir boucler vos budgets. Aujourd'hui, on vous tend la perche. Mais faites un effort. Le gouvernement prend sa part de responsabilité. Nous nous sommes concertés avec le ministre des Finances dans l'urgence que nous propose la procédure d'adoption de cet avis. Et évidemment, on aurait bien voulu avoir une... mettre en place ou suivre une procédure administrative qui est beaucoup plus rigoureuse. Mais la date de la séance ayant été fixée aujourd'hui, nous avons dû travailler, avoir une séance de travail ensemble et ensuite parvenir à fixer un début d'augmentation à 2%. C'est la proposition qui est faite ce matin. Donc, je propose donc une suspension de séance afin que notamment les représentants de groupe et évidemment également les non inscrits puissent se réunir et puis adopter une rédaction commune. Je crois que cette proposition est des plus raisonnables et j'invite donc les présidents de groupe à se rencontrer rapidement pour rédiger. Suspension de séance, 20 minutes. Mettez-vous d'accord. On peut rapprocher tous les points de vue. Merci, PAC. On se voit où? Commission. Dans la salle des commissions? Dans la salle des commissions, vous pouvez vous voir rapidement dans la salle des commissions? 20 minutes de suspension. Mettez-vous vite d'accord. Merci. La séance est reprise. Les secrétaires sont en train de vous distribuer donc le sous-amendement. La suspension a été un peu plus longue que prévu et j'invite donc que M. Anthony Géros, puisqu'on est obligé de reprendre la procédure, qui est la même que celle de l'amendement, de nous donner donc lecture de l'amendement, du sous-amendement qui nous est proposé maintenant. Vous avez la parole, M. Géros. Merci, M. le Président. Alors, je souhaiterais au nom du petit groupe de réflexion qui s'est fédéré pour adopter une rédaction commune d'adresser aux membres représentants de notre assemblée nos excuses pour le retard généré par les travaux que nous avons effectués. Mais en tout état de cause, ça a été productif puisque ça nous a permis de pouvoir présenter le sous-amendement que vous avez sous les yeux et dont je vais donner lecture. Alors, sous-amendement modifiant l'article 1er de la délibération portant avis de l'Assemblée de Polynésie française sur le projet de décret fixant la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le FIP. L'article 1er du projet de délibération portant avis de l'Assemblée sur le décret fixant la cote-part du FIP est ainsi rédigé. L'Assemblée de la Polynésie française émet un avis favorable sur le projet de décret fixant pour l'année 2003 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Il est proposé de remplacer cet article par l'article suivant. L'Assemblée de la Polynésie française émet un avis défavorable sur le projet de décret fixant pour l'année 2003 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation dès lors que ce projet de décret fixe arbitrairement à 15% cette cote-part soit la limite minimale prévue par la loi. L'Assemblée demande au Premier ministre de porter la cote-part en question à 17%, ce qui aurait pour conséquence d'abonder les crédits alloués au fonds intercommunal de péréquation d'une somme de 1,784,777,149 francs. L'Assemblée émet également le vœu que l'Etat abonde le fonds intercommunal de péréquation d'une somme d'un montant équivalent par le biais d'une subvention afin de prendre en compte les nouvelles charges pesant sur les communes du fait de la mise en œuvre de la loi statutaire de 2004. Explication. Depuis plusieurs années, le gouvernement central maintient sans aucune explication à 15% le montant de la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée aux FIP. Or, cette cote-part doit être fixée par référence aux charges respectivement assurées par la Polynésie française et par les communes du pays. Il faut rappeler que la loi de 2004 a prévu dans son article 43 l'accroissement des compétences des communes de Polynésie française et par ailleurs qu'est actuellement discuté un projet de statut des agents communaux. Ces différentes mesures sont de nature à accroître considérablement les charges des communes. Il ne faut pas non plus oublier que la dotation du FIP permet aux communes de préserver leur indépendance à l'égard de la Polynésie française dans la mesure où le montant de leurs ressources ne dépend pas des décisions gouvernementales. Tout ceci justifie pleinement un accroissement des ressources du FIP. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire que la cote-part du FIP soit à tout le moins fixée à 17%. Les ressources versées à ce titre au FIP s'établiraient donc à 15,170,988,264 francs, au lieu de 13,386,211,115 francs. Il est également demandé à l'Etat de participer à cet effort par le biais d'une subvention d'un montant équivalent. Par ailleurs, j'estime qu'il y aurait lieu de pérenniser pour 2004 et les années suivantes le principe de cette augmentation ainsi que cette participation supplémentaire de l'Etat. Tel est le sens du sous-amendement que je propose à l'Assemblée d'adopter. Merci pour ce sous-amendement. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité à unanimité, unanimité. La discussion est ouverte sur ce sous-amendement. Plus de commentaires, unanimité, unanimité. Donc je mets au voie l'amendement unanimité. Madame le rapporteur, pouvez-vous donc donner lecture du sous-amendement au niveau de l'article 1er ? Du sous-amendement, mais comme c'est une délibération, c'est donc l'article 1er amendé. C'est ça. Je lis. L'Assemblée de la Polynésie française émet un avis défavorable sur le projet de décret fixant pour l'année 2003 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française, destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, dès lors que ce projet de décret fixe arbitrairement à 15 % cette cote-part soit la limite minimale prévue par la loi. L'Assemblée demande au Premier ministre de porter la cote-part en question à 17 %, ce qui aurait pour conséquence d'abonder les crédits alloués au fonds intercommunal de péréquation d'une somme de 1,784,777,149 francs CP. L'Assemblée aime également le vœu que l'État abonde le fonds intercommunal de péréquation d'une somme d'un montant équivalent par le billet, et pas là, mais le billet d'une subvention, afin de prendre en compte les nouvelles charges faisant sur les communes du fait de la mise en œuvre de la loi statutaire de 2004. Voici pour l'article 1er amendé. Merci. Je mets au voie donc l'article 1er amendé. Unanimité. Unanimité. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Sur l'article 2, même vote, même vote. Sur l'ensemble, même vote, même vote. Mesdames et messieurs, il est midi. J'ai demandé si le main était arrivé pour qu'on fasse une suspension, et je vous propose que l'on fasse cette suspension et que l'on reprenne aux alentours de 17 heures, après les obsèques de M. Frédéric Vernodon, pour ceux et celles qui souhaitent s'y rendre. Et j'invite tous ceux et toutes celles, le maximum qui l'ont connu, de répondre présent à cette invitation. Le main est donc arrivé. La séance est suspendue. Les obsèques, c'est à Mahina. On reprend nos travaux à 17 heures. A 17 heures, on reprend nos travaux. Bon appétit. A tout à l'heure. On reprend nos travaux à 17 heures. Merci aux élus qui sont venus à Mahina. Pour ceux et celles qui n'ont pas été entièrement payés, ou payés du tout. C'est pour un problème indépendant de notre volonté. Pas tout est en train de régulariser, puisque les fiches de renseignements n'ont pas été complétées. Il y aurait 21 sur les 57. Donc, on va régulariser cette situation de manière à ce que, la semaine prochaine, tout le monde sera payé. Voilà. C'était cette communication qu'il me fallait vous faire, réellement indépendant de notre volonté. On passe au rapport 3003 du 12 mars 2005, relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2003 de l'Institut de la consommation, présenté au nom de la commission des finances par M. Foster et Mme Monique Richton. Mme Richton, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants. Par lettre numéro 51 PR du 15 février 2005, le président de la Polynesie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynesie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2003 de l'Institut de la consommation. L'établissement public administratif créé par la délibération numéro 85, 1155 AT du 19 décembre 1985, l'Institut de la consommation est chargé de défendre les intérêts juridiques, économiques ou physiques des consommateurs. Il a pour ordre d'informer, de former et de protéger le consommateur. Les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont précisées par l'arrêté numéro 992 CM du 31 juillet 2001. Les modalités de l'institut en 2003, les effectifs réels de l'institut de la consommation ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. 2001, 2002, catégorie A, 2, catégorie B, 2, catégorie 1, C, 1 et catégorie D, 2. Vous ne pouvez que donner que les totaux, madame Licheton. Vous ne pouvez que donner que les totaux. Ah, les totaux. Voilà. 2001, 2002, 9 agents. Et 2002, 2003, 8 agents. Et 2003, 2004, 8 agents. A, dont 1 à mi-temps, B, changement d'affectation en cours d'exercice, 1 FPT, catégorie C, au 1-2-2002 et 1-CC2 au 1-09-2003. C, changement d'affectation au 1er octobre 2003, d'un FPT, catégorie B. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. L'année 2001, totale, 45,808,200, 100%. L'année 2002, 48,55,169,100%. L'année 2003, 44,433,421,100%. Comment? 2. Examen du compte financier. 2. Exécution du budget. Des grandes masses. À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier de l'Institut se présente comme suit. Section de fonctionnement. Résultat, 4,519,914. Section investissement. Résultat, moins 1,477,496. Total, 3,042,418. Les éléments déterminants du résultat. Charge, 2003. Total, 44,433,421. Produit, 2003. Total, 44,433,421. Résultat, résultat intermédiaire. Total, 4,519,914. Le compte de résultat simplifié présente un excédent de 4,519,914 francs CFP. Cette situation excédentaire légite principalement de la non-utilisation des crédits qui ont été prévus pour le recrutement d'un agent. Louréa, du concours d'entrée dans la fonction publique et qui aurait dû être affecté par le service du personnel. Dessignation, 2001. Total, moins 3,924,540. 2002, 4,872,855. 2003, 4,519,914. On remarque que le total d'échange s'élève à 39,913,507 francs en 2003 contre 43,862,314 francs CFP en 2002, soit 9,9%. Les frais de personnel d'un montant de 26,429,444 francs CFP représentent 76,6% des charges totales de fonctionnement de rétablissement contre 74,5% en 2002. Le total des produits passe à 48,555,169 francs CFP en 2002, à 44,433,421 francs CFP en 2003, soit une diminution de 8,5%. L'évolution de l'évolution de la structure financière de rétablissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous. Actif, actif et 2001, total 24,519,876, 2002, 28,170,561 et 2003, 54,890,729. Le fonds de roulement de rétablissement a évolué. C'est comme suit sur les trois derniers exercices. 2001, 16,030,203 francs CFP. 2002, 21,992,190 francs CFP. 2003, 24,434,608 francs CFP. Taux d'entêtement. Aucun emprunt n'a été contracté par l'établissement. Trois, affectation des résultats. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la consommation pour exercice 2003 est arrêté à 45,591 francs 556 francs CFP. Donc, en section de fonctionnement, 44,433,421 francs CFP. En section d'investissement, 1,158,135 francs CFP. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la consommation pour exercice 2003 est arrêté à 42,549,138 francs CFP. Donc, en section de fonctionnement, 39,913,507 francs CFP. En section d'investissement, 2,635,631 francs CFP. Le compte financier présente ainsi un résultat global positif de 3,042,418 francs CFP. Ce sort excédentaire vient d'augmenter le fonds de roulement de l'Institut qui passe de 21,392,190 francs CFP en début d'exercice. à 24,434,608 francs CFP à la clôture de l'exercice budgétaire 2003. Les rapporteurs, après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynesie française, au nom de la Commission des finances, de bien vouloir adopter le projet de la délibération 6 juin. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame le rapporteur. La discussion générale est ouverte et j'invite un représentant du groupe Terra. Pas d'intervention. D'accord ? Il n'est pas là. Non inscrit. Madame Bouteau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mon intervention portera uniquement sur des félicitations à l'établissement pour sa bonne santé financière. On peut constater que l'exercice 2003 est excédentaire, alors que la subvention qui a été allouée à l'établissement est inférieure à celle de 2001. Et c'est vrai qu'en 2001, la situation d'établissement était déficitaire. Je tiens par ailleurs à féliciter cet établissement parce que malgré le petit nombre d'effectifs, on a vu qu'il n'y avait quasiment pas eu d'évolution, et même on a un agent en moins et on a surtout un agent à mi-temps, et bien on constate que malgré tout, les efforts et l'action menés par l'ITC sont tout à fait visibles, aussi bien sur le plan médiatique qu'en termes d'informations de proximité auprès des consommateurs. Alors peut-être un souhait, c'est que cet établissement peut-être puisse bénéficier dans le futur d'effectifs supérieurs, afin que les archipels puissent bénéficier plus. On voit qu'ils se déplacent, ils essaient de se déplacer annuellement sur l'ensemble des archipels, mais le manque de moyens humains et le manque de moyens financiers ne leur permettent pas de couvrir toute la Polynésie. Donc voilà pour mes remarques. Merci. Oui, merci Madame Bouteau. Effectivement, ce n'est pas souvent que les établissements publics font des comptes excédentaires. Pour l'Union pour la démocratie, Madame Rosina Shinfo étant absente, a donné son intervention à Monsieur Mataoua. Mairon. Marourou. Marourou. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, acceptez mes sincères salutations. Approuvé le 18 décembre 2003, le rapport d'activité pour l'exercice 2003, présenté par la directrice de l'Institut territorial de la consommation, approuvé en Conseil des ministres dans sa séance du 2 février 2005, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice 2003 de l'ITC, nous sont soumis pour approbation. Et ceci en application de l'article 102, alinéa 3 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et de l'article 167 de la délibération numéro 95-205, a fait du 23 novembre 1995 modifié, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics. L'ITC est un établissement géré par un conseil d'administration composé de 12 membres, dont le président et le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'industrie, du commerce et de l'énergie. Deux représentants de l'Assemblée de la Polynésie française siègent au sein de son conseil d'administration. L'ITC est un établissement public doté de l'autonomie financière créé par la délibération numéro 85-115-AT du 19 décembre 1985. Et donc les modalités d'organisation et de fonctionnement ont été précisées par l'arrêté numéro 992-CM du 31 juillet 2001. Au terme de la délibération précité, Il est investi d'une compétence générale dans tous les domaines qui relèvent de l'information, de l'information et de la protection des consommateurs dans leurs intérêts juridiques, économiques et physiques. L'Institut est notamment chargé de mettre en place un dialogue constructif entre les consommateurs, les professionnels et les pouvoirs publics, et également de faire du consommateur un partenaire de la vie économique. L'ITC ne fonctionne que grâce aux subventions territoriales. Il n'existe pas de ressources directement tirées de l'activité de l'établissement, telles que des ventes de produits ou de prestations de services. Les produits exceptionnels pour un montant de 295 088 francs CFP proviennent des opérations de gestion, et le compte client d'hiver pour un montant de 239 512 francs CFP inscrit à l'actif du bilan est peut-être la contrepartie de ces produits exceptionnels. Pour son fonctionnement, depuis 2001, l'Institut reçoit une quarantaine de millions par an qu'il n'utilise pas entièrement. On constate ainsi que son fonds de roulement augmente chaque année, passant en 2001 de 16 millions à 24 millions en 2003. Est-ce un signe de bonne gestion, ou peut-on penser que les subventions annuelles territoriales sont surdotées, et ceci peut être au détriment d'autres établissements publics ? On va donc au compte 515 intitulé « Disponibilité pour l'exercice 2003 », un montant inscrit pour presque 29 millions, soit 66% de la subvention de l'année. Le compte financier présente un résultat global positif de 3 042 418 francs CFP à la clôture de l'exercice budgétaire de 2003. Le résultat de la section 1 pour un montant de 4 519 914 francs CFP est inscrit au compte 120, résultat de l'exercice. Ce résultat sera viré au compte 110 intitulé « Reporte à nouveau » entre parenthèses aux créditeurs, et portera ce compte à 30 095 549 francs CFP, avec les 20 millions du compte affectant les capitaux propres de l'UTSC à voisine les 50 millions. Voilà, chers collègues, mes réflexions sur le compte financier 2003 de l'Institut territorial de la consommation. Et donc, au nom de tous les membres de l'Union pour la démocratie, je propose de nous abstenir sur ce dossier. Merci, M. le Président. Bien, j'invite pour le groupe Tamouela ou Ida-Pila, M. Nouantetounou. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je vais rejoindre un petit peu l'analyse de Mme Nicole Bouteau. Le dossier qui nous est présenté au premier lieu, d'abord sur le plan comptable, nous montre qu'au niveau des fonds de roulement, les fonds de roulement restent à une marge très, très importante, notamment pour le bon fonctionnement de sa trésorerie. Excellent. Et je tiens aussi à remercier notamment les compétences de ces huit agents, seulement huit. Un grand bravo. Et d'ailleurs, M. le Président, je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ces grands débats qu'on a eus dans les commissions, notamment de l'ITC. On est souvent arrivé à féliciter, notamment ces petits services qui essaient de faire au maximum pour notamment pour les fonctions qui sont imparties dans leur domaine et surtout avec un budget, un petit budget. Voilà. Donc, pour le fonds de roulement, qui est quand même un critère très important au niveau de la marche de cet institut, on se trouve dans une bonne situation. Moi, je vais plutôt intervenir en plus de cet élément comptable sur appuyer un peu plus sur le rôle, notamment, effectué par les agents. On a parlé, notamment tout à l'heure, notre collègue Nicole a parlé de l'intervention de ces agents dans les îles. Effectivement, c'est vrai. Bravo, parce qu'avec le peu de moyens qu'ils avaient, je vais citer, notamment pour les amis, notamment pour les nouveaux qui sont là, dans le PV, notamment dans les bilans d'activité présentés dans le document. Et vous avez tous les travaux effectués par cet institut. Je vais quand même en parler ici, notamment pour les interventions dans les îles, à Montréal, Tuamutu Gambie, Rangiroa, Fakarava, Rikitea, Tuamutu, ensuite il y a les marquises, Nuku Hiva, Hivaoa, les îles soulevants, Bora Bora, Hwéhine, Austral, Ruruto, Tupoué. Lorsqu'on parle de Tuamutu Gambie, il y a seulement eu, en 2003, trois îles ont été touchées, c'était le minimum, alors que l'on sait très bien qu'au niveau des, notamment au niveau des, pas seulement des contrôles des prix, mais une meilleure connaissance, notamment des prix, et aussi pour une meilleure protection du consommateur dans les îles, dans les Tuamutu, il est très important que ces agents puissent intervenir. Mais déjà en 2003, cette initiative qui a été prise, notamment pour essayer d'intervenir dans les trois îles, c'est déjà pas mal. Mais il faudra faire beaucoup d'efforts encore. Au niveau des marquises, Nuku Hiva, Hivaoa, ce sont quand même les grandes îles où tous les gens, enfin notamment les touristes, ils passent le plus souvent, et il reste Tahouata, etc. Là aussi, il y a des efforts, mais déjà, pour ces actes, notamment effectués par cet institut, on peut tirer un grand chapeau. Bon, les îles sous le vent, etc., il y a Réatéa aussi qui manque, il y a un grand travail à faire à Réatéa, et donc, j'ai pu contacter certains responsables, et ils vont essayer, je pense qu'en 2004, ils en ont fait, mais ils vont essayer d'être plus présents dans les îles. Ensuite, il y a eu pas mal d'intervention aussi de cet institut auprès des consommateurs, notamment pour Tahiti-Moréa, et le premier point, d'après le rapport d'activité, le premier point qui arrive, l'élément le plus important qu'ils ont pu remarquer, pas seulement en 2001, en 2002 et 2003, et même aussi pour l'année 2004, il y a un élément très fort, c'est il y a des demandes très importantes au niveau de l'immobilier, une meilleure connaissance au niveau de l'allocation meublée, le montant de la caution, mieux comprendre et mieux protéger aussi le consommateur. Ensuite, il y a un autre élément qui intervient dans ce bilan, c'est la consommation. La consommation, l'automobile, les successions, la demande d'emploi, etc., ce sont ces éléments, je cite simplement les principaux éléments et ces agences ont intervenu plusieurs fois. L'ITC intervient aussi auprès du consommateur pour une meilleure communication juridique et en 2003, il y a eu quelques formations de ces agents parce que si on regarde le bilan financier, dans la présentation du bilan financier, on n'a que deux cadres A, seulement deux. Et il a fallu former d'autres agents pour pouvoir essayer de répondre, pas à toutes les demandes, mais d'essayer au moins d'apporter le minimum d'éléments aux consommateurs. L'ITC a participé aussi au niveau de réalisation audiovisuelle et est intervenu aussi dans la presse écrite dans Fénoua Orama, dans Téphénoua, dans Téquimag, etc., dans les nouvelles. Et je retiendrai quelques éléments importants, par exemple, dans le Téquimag, pour le permis de construire. Je pense que vous avez été aussi sensibilisés. Je ne sais pas si vous avez lu ce gros document qui a été présenté en 2003 dans le Téquimag. Il y a d'autres éléments aussi qui sont intervus, notamment dans les articles, dans les nouvelles. et mon collègue Messeurand, Mme Messeurand, va intervenir notamment pour le problème de surendettement en Polynésie, qui est un problème très, très important. Là aussi, l'ITC est intervenu et dans les nouvelles. Et l'ITC est intervenu dans RFO, etc. Vous avez tous vu à la télévision la pub, les pubs, les différents pubs. Voilà à peu près, M. le Président. Mais je tire mon chapeau, notamment pour ce personnel. et je demande à nos collègues d'apporter le soutien et de donner un avis favorable. Merci, M. Tétounoui. Mme Messeurand, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs et les représentants, le développement de la consommation de ménages polynésiens qui est permise par l'amélioration régulière de leur niveau de vie et l'accroissement du tissu commercial impliquent parallèlement l'intensification de leur protection. Or, c'est un rôle qui est assuré spécifiquement par l'Institut pour la consommation. Il a été question, avant moi, du rapport d'activité qui est joint au compte financier que nous avons examiné ce soir. Donc, je n'en reparlerai pas. mais je voudrais dire que sa lecture est particulièrement intéressante, tout comme l'accès au site internet de l'Institut pour la consommation qui permet de lire déjà le rapport d'activité pour 2004 et qui nous permet donc de voir que l'Institut travaille dans la lignée de ce qu'il faisait précédemment. Ce qu'il faut noter également, ce que je voudrais noter, c'est que la faible présence et activité des associations de consommateurs en Polynésie française donnent à cet établissement public un rôle essentiel à la fois d'information et d'analyse de la situation qu'il faut absolument préserver. Si les domaines d'intervention et de production d'informations de l'établissement se sont étoffées au cours du temps, développant ainsi son savoir-faire qui a été souligné, celui du crédit à la consommation, ce domaine devrait donc occuper à l'avenir une place élargie. En effet, les ménages polynésiens recourent de plus en plus, comme les autres peuples qui accèdent à la consommation de masse, au crédit pour financer leurs projets d'achat ou d'équipement. Si la pratique du crédit facilite l'accès à l'équipement de la maison et à l'acquisition de biens immobiliers, cette pratique comporte néanmoins des risques lorsque la gestion de l'endettement n'est pas adaptée aux possibilités de remboursement de la famille en termes de durée et de montant des remboursements mensuels. Je rappelle qu'il y a sur-endettement lorsque les revenus de la famille et son patrimoine ne permettent plus du tout de payer les créanciers. Rappelez-vous qu'en août 2004, notre Assemblée avait donné un avis favorable sur un projet d'ordonnance de l'État visant à étendre pour ce qui concerne les compétences de l'État les dispositions de la loi visant la prévention et le traitement du sur-endettement des ménages appelée loi Borloo. Depuis, ces dispositions s'appliquent. mais en fait, le dispositif n'est pas applicable dans la mesure où l'adoption des textes complémentaires de la compétence de la Polynésie et la mise en place des moyens d'action pour prévenir et traiter le sur-endettement, donc ces moyens ne sont pas encore mis en place. Cependant, sans attendre, vous savez que le CESC s'est récemment autosaisi du sujet et a adopté fin février un intéressant rapport sur l'encadrement de la situation de sur-endettement des particuliers. Je vous encourage vivement à le lire, il fait bien le point sur la situation. Donc, outre le point sur la situation d'endettement et les comportements polynésiens à travers les informations disponibles, le CESC préconise de confier à l'Institut de la consommation compte tenu de ses compétences et de son savoir-faire, une mission d'interface privilégiée pour prévenir le sur-endettement par l'information des consommateurs. Son rapport constate également les carences dans le domaine des associations de consommateurs, encourage leur développement pour servir de relais à l'établissement public. Cette orientation me paraît judicieuse, mais elle suppose une augmentation des moyens financiers et humains permettant à l'Institut de jouer un rôle dans le dispositif que devra mettre en place votre gouvernement – il n'y a pas de ministre, je dis quand même votre gouvernement – pour protéger les familles les plus favorisées. Si M. le ministre de l'Économie et des Finances avait été là, je lui aurais demandé s'il a des projets qui vont dans ce sens et s'il sera donné, comme mes collègues ont pu le dire, des moyens supplémentaires à l'Institut pour la consommation ou de la consommation pour répondre à cette mission parce que la proposition me paraît intéressante. Merci. Merci, Mme Merceron. Nous allons passer à la délibération. Mme Licheton, vous pouvez lire l'article 1er, s'il vous plaît. Article 1er, le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la consommation pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 45,591,556 francs CFP, se décomposant comme suit. 1. Section de fonctionnement 44,433,421,000 francs CFP, deux sections d'évertissement 1,158,135 francs CFP. Total, 45,591,556 francs CFP. Merci, Mme Licheton. Mme Tama, sur l'article 1, vous avez la parole. M. le Président, je voudrais, avant d'aller sur l'article 1, prolonger la discussion générale. S'il vous plaît. Vous avez la parole. Alors, le projet de compte financier pour 2003 est visiblement satisfaisant puisque l'établissement a dégagé un résultat positif de 3,042,138 francs pour des recettes quasi exclusivement subventionnées par la Polynésie d'un montant de 45,591,556 francs alors que ses dépenses ne s'élèvent qu'à 42,549,138 francs. Contrairement à certains, je n'ai pas de chapeau à tirer car cette situation n'est cependant satisfaisante qu'en apparence dans la mesure où elle traduit surtout la faiblesse des moyens accordés à une institution qui pourrait avoir un rôle fort utile pour lutter contre la cherté de la vie en Polynésie qui est l'un des handicaps majeurs de notre population. En effet, l'Institut n'emploie que 8 personnes soit 2 cadres A dont un juriste et là je répète un petit peu le rapport soit cadre B chargé de relever des prix 2 secrétaires et un agent de bureau. C'est trop peu pour avoir une action efficace en matière de relevé de prix et surtout pour expliquer pourquoi le prix d'un produit fabriqué par exemple en France peut varier de simple au double voire même au triple quand il est vendu à Crétie sans même parler des îles. Il faut en particulier faire l'expérience avec les produits portant la mention du prix vendu en France pour s'en rendre compte exemple les livres les médicaments les produits carrefour etc. Il y a aussi le coût du transport et le poids de la fiscalité indirecte qui n'explique pas tout. Ne parlons pas des tarifs OPT et EDT qui sont champions pour ce qui est de la cherté. Exemple pourquoi un abonnement ADSL à 512 kHz coûte-t-il 27 000 francs par mois soit 10 fois plus qu'un abonnement équivalent en France qui en plus ne connaît pas de limitations en volume. L'Institut ne fait donc que des comparaisons de prix assez limitées au travers de sa météo de prix. A noter cependant l'édition de tableaux concernant les tarifs bancaires les prestations funéraires les frais de garde etc. L'Institut a également une mission de conseil aux consommateurs mais là encore ses faibles moyens ne lui permettent pas de faire grand chose. En 2004 il s'était forcé d'éditer plusieurs brochures concernant des sujets aussi divers que l'affichage des prix la rentrée des classes les chèques le droit de succession ou la tenue d'un budget de particulier. Enfin l'Institut intervient auprès des écoles des associations des églises des services administratifs et du SPC pour sensibiliser ces différents secteurs. Malgré la volonté de l'Institut de réaliser des tournées dans les archipels cités au dernier à la page 2 de sa présentation de plan d'action pour 2004 les faibles moyens ci-dessus évoqués ne permettent évidemment pas de procéder à l'information des consommateurs des îles là où la vie est encore plus chère. Il est donc regrettable que les ressources de l'ITC soient aussi minimes et qu'en plus le gouvernement les a diminuées en 2004 de plus de 4 millions. C'est-à-dire que les gens à la page 2 de ma page 2 de ma page 2 de ma page 3 de ma page 2 de ma page 3 de ma page 2 de ma page 3 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 ... J'ai dit, vous n'avez pas de voir les gens qui ne sont pas d'entendre dans le cadre de ma Esoir ? J'ai dit, vous n'avez pas de majeur pour Internet, dsl, de ce사를秋fer, j'ai dit, vous n'avez pas d'entendre dans le cadre de ma Soir ? Aïtāïa te prounu te maumotu e fa'ahitihiara Te wahia mea moniroa tua te orara Te manaorhei mea tiaia fa'ahitihi a te nun a Te mautumuafua e horheihei te e mautaua e ritoito tato senua Ma te fa'a anouanei te mauravea e tanou e hor oahia E ritoitei e fu aima maura Maruru Oui, vous n'avez pas donné votre point de vue sur l'article 1 S'il vous plaît Non M. Jacques Ibrion, vous avez la parole M. le Président, chers collègues L'excédent du budget montre que le lauréat au concours a refusé d'accéder au poste qu'il avait obtenu par voie de concours La question est de savoir est-ce que la liste complémentaire ne pouvait pas permettre au suivant De compenser le départ du lauréat et ce qui aurait renforcé les moyens humains de cet institut et dont tout un chacun reconnaît la grandeur de la mission Comment a-t-on pu laisser ce poste vacant supposant dans ces conditions-là que le concours était réservé non pas à des candidats mais à une seule personne ? En ce sens-là, je soutiens ce que le rapporteur de l'UPLD a apporté comme réflexion à savoir que nous nous abstenons que je m'abstiendrai sur ce rapport Bien, l'intervention est claire. Mme Boutot, vous avez la parole Oui, dans les différents rapports d'activité de l'Institut de la consommation, il est indiqué donc que sur Haiti et Mouria, régulièrement, l'ITC fait un relevé de prix dans les supermarchés Et notamment sur la zone urbaine, sur l'île de Mouria, également dans les commerces, les petits commerces La question c'est pourquoi pas dans les îles ? Est-ce que c'est à cause du manque d'effectifs ? Et est-ce que l'ITC ne peut pas bénéficier du concours du service des affaires économiques en la matière ? Parce que informer du niveau des prix, enfin la météo des prix sur Haiti et Mouria, c'est intéressant Mais je suppose que les archipels seraient également demandeurs de cette météo des prix sur leur île En sachant que les niveaux des prix sont souvent nettement supérieurs à Haiti Merci. Merci. Oui, vous avez raison. C'est bien dommage que l'ancien ministre de l'économie ne soit pas là pour nous répondre Mais effectivement, on a pu constater par le passé que le sac de glace à Rouahine était plus cher qu'à Toupoué Madame Mercelon, vous avez la parole Oui, je voudrais juste revenir un petit peu sur la question des prix Que l'ITC puisse, ou que l'ICC, puisqu'il faut supprimer le territorial, l'ICC puisse faire jouer la concurrence Permette une baisse des prix, certes, mais de là à dire qu'il pourrait par son action réduire l'écart qu'il y a entre les prix que l'on constate rendus en Polynésie Et les prix pratiqués aux Etats-Unis ou en France, je crois qu'il ne faut pas rêver Mais en tous les cas, je suis ravie que vous soyez au gouvernement Et on verra si dans un an, vous serez arrivé à réduire les prix dans des proportions très importantes Rendez-vous dans un an ou dans deux ans J'ai des doutes parce qu'il y a des considérations économiques qui, à mon avis, dépassent largement l'action de l'Institut pour la consommation Même si on doublait ses effectifs ou si on les triplait C'est tout, merci Oui, M. Foster, vous avez la parole Merci, M. le Président Effectivement, je pense que sur le plan de l'avis qui évoquait le coût de l'avis Effectivement, il serait imprudent de comparer la Polynésie aux Etats-Unis ou à un autre pays du tiers monde Effectivement, lorsque l'on sait que le potentiel du marché de la Polynésie ne représente que 200 000 personnes à côté de 6 millions ailleurs Il est évident que les coûts ne sont pas, ne peuvent pas, ne pourront jamais se comparer Car les charges en Polynésie par rapport à 6 millions de consommateurs ailleurs ne pourront jamais être égalées par la Polynésie Donc, ces comparaisons, à mon sens, devraient plutôt se rapprocher et rester dans notre domaine Dans le domaine de la Polynésie pour être plus juste au plus près de la réalité Donc, je pense qu'effectivement, si des efforts sont consentis par cet institut Il leur manque néanmoins un peu de moyens Et je crois qu'à l'avenir, nous l'espérons bien sûr tous Que des moyens complémentaires seront apportés à cet institut Pour que nos interrogations puissent être levées demain Bien peut-être permettre surtout à certains d'éviter de faire force route dans leurs opérations commerciales Ou bien dans leur investissement Voilà Oui, pour clore ce débat, je rappelle aux uns et aux autres, à la page 1 du rapport L'établissement public administratif, l'Institut de la consommation est chargé De défendre les intérêts juridiques, économiques ou physiques des consommateurs Il a pour rôle d'informer, de former et de protéger le consommateur En aucun cas, il peut avoir le rôle de baisser le coût de la vie C'est pas son rôle et sa mission Donc, n'allons pas trop vite en besoin On passe au vote sur l'article 1 Qui est pour ? De l'article 1 Avec les procurations 23 pour Qui est contre ? Qui s'abstient ? 31 abstentions Bien, article 2 Dans le rapporteur, vous avez la parole Article 2 Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la consommation Pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 42,549,138 francs CFP Se décomposant comme suit 1. Section fonctionnement 39,913,507 francs CFP 2. Section d'investissement 2,635,631 francs CFP Total 42,549,138 francs CFP 42,549,549,138 francs Sur l'article 2, même vote Même vote Madame Théaulchon, vous souhaitez intervenir sur l'article 2 Ou d'une manière globale ? Les deux D'accord, vous avez la parole Bon après-midi tout le monde Je pense que nous sommes tous d'accord sur le travail convenable de cet institut Et j'ai entendu Mme Merceran nous souhaiter bonne chance pour faire baisser les prix Alors, ayant assisté à cette commission l'autre jour, nous étions très peu D'après la directrice de cet institut, le problème que nous avons en Polynésie, c'est qu'il n'y a pas d'association de consommateurs Et en fait, c'est là, c'est cette association de consommateurs qui peut, elle, influer sur les prix qui sont pratiqués dans les magasins Ou par des services tels que l'électricité, les services des banques, téléphones, etc. Et c'est vraiment une urgence que cette association puisse se monter Mais je voudrais aussi poser une question aux membres de l'opposition qui étaient au gouvernement pendant plus de 20 ans Si vous vous souciez de la cherté des prix ici, je me demande comment vous avez pu pratiquer des prix tels que ceux qui nous sont demandés Pour l'électricité, le téléphone Ils sont tellement élevés qu'on a la possibilité d'envoyer 7 milliards en Europe, en Suisse ou en France Je ne sais plus, M. Foster pourra nous expliquer Mais bon, là je me pose vraiment une question sur le rôle de cet institut Comment peut-il influer sur des prix qui sont pratiqués par des, disons, par le gouvernement lui-même ? Voilà ma question Sinon, je suis pour l'abstention de ce dossier au vu de la réflexion que je viens de vous donner Merci Merci Oui, M. Foster, vous avez la parole Merci, M. le Président Je vois que notre collègue Théaï Chan relance ces arguments que je n'ai pas pu répondre lors d'une dernière science où elle a fait état des 7 milliards qui ont été placés, soi-disant, en Suisse et que j'ai rectifié dans une conférence de presse pour préciser que ces 7 milliards sont en France et étaient déjà en France Donc, si cette somme d'argent a été placée dans les comptes de la caisse des dépôts et consignations c'est simplement une affectation vers une autre banque qui lui permet de gagner 2,2% supplémentaire par rapport à ce que l'OPT bénéficiait déjà Donc, nous avions trouvé anormal effectivement que cette somme d'argent puisse rester dans cette caisse de dépôt pendant des années alors que nous avions la possibilité de fructifier cet argent davantage Donc, c'est ce qui a été fait Maintenant, s'il y a un état de fait que nous constatons sur la cherté, soi-disant, de l'électricité ou bien surtout du téléphone en particulier cela est dû simplement à la gestion Donc, il est évident que l'OPT doit se prémunir de cette masse salariale qu'il représente et qui représente néanmoins un peu plus d'un millier de personnes qu'il faut assurer et que si l'OPT venait à être déficitaire un jour il nous reviendrait au sein de cette assemblée de voter des subventions pour subvenir aux besoins puisque c'est un établissement public territorial Donc, est-ce que notre souhait à nous, c'est de voir un jour à voter une subvention pour subvenir à cet établissement ou bien à cet établissement de gérer ses deniers comme il se doit pour se subvenir tout seul car il est rare de trouver dans notre territoire un établissement qui se gère et qui réussit à se gérer et à se préserver de l'avenir Donc, à mon avis, je crois qu'il faut arrêter de raconter des histoires sur cette affaire C'est une affaire qui a été décidée par un conseil d'administration de l'OPT décidée par un conseil des ministres et qui a été exécutée par son président Voilà, donc ce que je voulais apporter comme précision sur cette affaire des 7 milliards et qui est la propriété donc de l'OPT Pour ceci étant, c'est à chacun, à chaque gouvernement à prendre ses responsabilités Donc, si le gouvernement actuel ou le ministre actuel veut baisser les prix des tarifs au point de venir, disons, grever, si tu veux, cette trésorerie, c'est son affaire Ce n'est pas le mien Le mien, c'était de préserver et de conforter cette manne d'argent pour prévenir des mauvais jours Voilà, M. le Président M. Bouissou, dernière intervention là-dessus parce qu'on a fait une disgression Oui, je vais essayer de... Institut de consommation au PT Vous avez la parole Merci M. le Président, je vais essayer d'être pour... Je ne souhaitais pas intervenir forcément sur ce dossier mais enfin, lorsqu'on interpelle l'ancienne équipe on se sent quand même un peu obligé d'intervenir et puis pour essayer de redresser un peu les propos Je regrette d'abord qu'il n'y ait pas un représentant du gouvernement sur les bancs puisqu'il y a d'autres dossiers qui passeront après Je crois que, ne serait-ce que pour les services et les directeurs qui sont ici présents il aurait été préférable d'avoir un porte-parole au moins pour donner la position des services par rapport au dossier qui nous intéresse C'est vrai que lorsqu'on parle de consommation et de problèmes de prix on ne peut pas dire que la réforme fiscale qui a été lancée il y a quelques années n'a pas eu ses effets C'est difficile à dire que la baisse des taxes à l'importation notamment les droits fiscaux d'entrée n'ait pas eu l'effet escompté Par contre, et là je rejoins, je dirais, les consommateurs en général puisque nous sommes tous consommateurs force est de constater que dans les magasins les prix n'ont cessé d'augmenter Ce qui veut donc dire qu'il est difficile pour un gouvernement qui veut mettre en place une économie libérale de mettre en place des outils puisque nous avons ici l'Institut territorial de la consommation qui, quelque part, suit l'évolution des prix et qui arrive à contrôler cette évolution Alors, on ne peut pas parler d'économie libérale tout en ayant une politique, je dirais, de contrôle des prix à côté Alors, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure lorsque Thierry Schoen a parlé d'association des consommateurs Mais j'irais même beaucoup plus loin que simplement l'association des consommateurs parce qu'il suffit de voir dans les autres sociétés que ce ne sont pas les créations d'associations de consommateurs qui ont réellement réussi à faire baisser les prix Ce sont les consommateurs eux-mêmes mais au travers d'une structure institutionnalisée Ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique avant tout de faire baisser les prix Si vous avez cette volonté, puisque vous êtes aujourd'hui au pouvoir Alors, dans ce cas-là, organisez une structure institutionnalisée par exemple une fondation et mettez à l'intérieur de cette fondation tous les ressortissants que l'on souhaite cibler Alors, je vais vous parler par exemple du DARS Le DARS comprend 30 000 personnes Alors, distribuez des cartes de DARS à ces 30 000 personnes et puis mettez en concurrence Si on parle d'essence par exemple mettez en concurrence les pétroliers Ça c'était une étape à la limite qu'on aurait pu franchir par la suite mais puisqu'on en parle maintenant et on veut faire une opposition constructive Très, je dirais, librement je vous livre ma réflexion et vous verrez qu'au-delà de l'essence il y a l'assurance des véhicules Au-delà de l'assurance des véhicules il y a les vêtements, pourquoi pas il y a aussi les denrées alimentaires il faut cibler les denrées en question mais il faut organiser il faut que ce soit une fondation reconnue par notre assemblée pour que les gens qui seront à la tête de cette fondation aient toute la liberté d'action pour intervenir et faire baisser les prix et que ceux qui sont titulaires d'une carte effectivement puissent accéder aux prestations et aux produits Merci, le débat est clos il est ouvert mais en même temps il est clos c'est le challenge énorme on revient à nos moutons sur l'article 2, même vote même vote, article 3 parce que je vous rappelle qu'on est sur les comptes financiers de l'Institut de la consommation Article 3, le résultat du compte financier de l'Institut de la consommation pour l'exercice 2003 est définitivement fixé ainsi qu'il suit En recette, section 1, 44.433.421 Section 2, 1.158.135 Total 45.581.556 En dépense, section 1, 39.913.507 Section 2, 2.635.631 Total 42.549.138 Résultat, section 1, 4.519.914 Section 2, moins 1.477.496 Augmentation du fonds de roulement Plus 3.042.418 Merci Sur l'article 3 Sur l'article 3, Mme Sabrina Burke, vous avez la parole Moi aussi, je regrette l'absence de nos ministres En effet, nous sommes mercredi et tous les mercredis se déroule le Conseil des ministres Permettez-moi d'insister, M. le Président Il faudra à l'avenir choisir un jour qui permet à nos ministres de se consacrer convenablement à notre travail au sein de l'Assemblée territoriale et de répondre aux questions justement sollicitées C'est-à-dire, il serait préférable d'éviter le lundi, jour du préconseil et le mercredi, jour du Conseil des ministres Merci Merci, Mme Sabrina Burke Je ne peux pas laisser passer de tels propos Si la séance a été tenue aujourd'hui, c'est par des mesures de précaution tout simple, si on n'avait pas de quorum et que la séance était prévue pour demain matin et qu'il n'y avait pas de quorum, vendredi, il n'y aurait personne, pas un chat parce que c'est férié Voilà pourquoi j'ai pris la décision de convoquer la séance pour aujourd'hui pour qu'au cas où il n'y aurait pas de quorum, demain, on puisse se réunir Le débat, il est clos là-dessus, j'espère que vous l'avez bien compris Article 3, même vote Même vote Article 4 Article 4, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française Article 4, même vote Sur l'ensemble, même vote Pour le Conseil des ministres, ils ont suspendu leurs travaux cet après-midi ils sont retournés en travaux Voilà, à cause du deuil qui a frappé la famille vers l'endant Monsieur Gérard, vous avez la parole Merci, Monsieur le Président, explication de vote Donc nous ne contestons pas la pertinence des chiffres évoqués ni les observations faites par nos collègues Cependant, s'agissant du résultat de l'exécution budgétaire d'un exercice qui s'est déroulé sous l'égide de l'ancien gouvernement nous avons préféré par prudence nous abstenir Marourou Bien Pour cette explication de vote, on passe sur le rapport suivant Projet de délibération portant à la participation du compte financier 2003 de l'établissement public des grands travaux présenté par M. Thémory Foster et Mme Riston M. Foster, vous avez la parole Merci, Monsieur le Président Mesdames, Messieurs, les représentants Par lettre 41 PR du 31 janvier 2005 Le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant à probation du compte financier 2003 de l'établissement public des grands travaux Les moyens de l'établissement 2003 Les effectifs L'établissement a vu le démarrage effectif de son activité en novembre 2002 date à laquelle a été nommé le directeur général Les effectifs réels en 2002 au nombre de cinq sont composés du directeur général et de quatre agents mis à disposition par la direction de l'équipement deux ingénieurs, un technicien et un aide comptable Cette mise à disposition s'est prolongée tout au long de l'année 2003 Sa composante est toutefois quelque peu modifiée et eu égard au départ d'un des ingénieurs au terme de son détachement et à l'arrivée d'une aide comptable Un ingénieur, un technicien et deux aides comptables Par ailleurs, 17 agents ont été recrutés afin de composer les équipes définitives organisées autour de deux pôles l'un administratif et financier l'autre technique composée de trois cellules majeures Théaranoui, Faratea et Hôpital Les effectifs réels au 31 décembre 2003 sont de 22 agents départis selon l'organigramme synthétique suivant Donc vous avez donc la direction générale qui représente quatre agents Le pôle administratif et financier et le pôle technique 14 agents donc qui chacun, comme le précise le tableau, occupe des catégories bien distinctes Les moyens financiers Ils sont constitués de subventions, avances, fonds de concours attribués par l'État, le territoire, les communes, les établissements publics ainsi que par toute autre personne publique ou privée du produit de tout emprunt régulièrement autorisé du produit des taxes affectées à son budget, des dons et lègues du produit de la gestion de son patrimoine de la rémunération de ses prestations de services et de manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités Si en 2002, les recettes réalisées provenaient exclusivement du produit des taxes affectées au budget de l'établissement Les ressources en 2003 proviennent concurement du produit de ses prestations du produit des taxes affectées des avances et des bourses sur l'intervention en maîtrise d'ouvrages délégués des amortissements et de produits financiers exceptionnels Donc, nous avons donc un tableau qui précise les différentes sources de ressources Je vous donnerai donc les totaux Donc, pour 2002, 2,573,165,630 déperçus Et en 2003, 6,401,636,475 francs également déperçus C'est l'effet marquant de l'exercice Pour marquer le caractère industriel et commercial de l'établissement public des grands travaux Les opérations d'équipements, travaux routiers et portuaires sont conduites dans le cadre de conventions de maîtrise d'ouvrages délégués tandis que les opérations d'aménagement, parking, zone d'activité de Faratea équipements d'espace réservés aux piétons sont exécutées en maîtrise d'ouvrages directes Ces distinctions se traduisent en termes budgétaires par un classement des opérations dans leur compte d'accueil selon qu'il s'agisse de maîtrise d'ouvrages délégués, chapitre 458, article 1 intitulé « Opérations réalisées pour le compte de tiers » ou de maîtrise d'ouvrages directes, chapitre 23, article 1 intitulé « Immobilisation en cours » Elles ont fait l'objet de la première modification de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement Au cours du second semestre 2003 à la suite du dénouement de contention entre le gouvernement représenté par et le groupement, pardon, entre le groupement représenté par Bouygues, Bâtiment et la Polynésie française, la conduite des opérations de construction du nouveau centre hospitalitaire a été confiée à l'établissement et mise en éducation par la voie d'une seconde décision budgétaire modificative Enfin, une troisième modification budgétaire a été apportée au budget primitif afin d'enregistrer un réajustement des crédits de paiement affecter aux opérations conduites en maîtrise d'ouvrages délégués et d'accueillir de nouvelles opérations en maîtrise d'ouvrages directes Ainsi, les opérations conduites par l'établissement public des grands travaux en 2003 sont réparties de la manière suivante En matière d'ouvrages délégués, nouveau centre hospitalier et construction, nouveau centre hospitalier et équipement, port de Faratea, travaux portiaires, première phase, voie rapide ouest, terre à nouilles, tunnel, aménagement routier Grand-Voyété, aménagement carrefour, avenue, Prince-Sineuil, rue des Remparts En maîtrise d'ouvrages directs, port de Faratea, aménagement de la zone d'activité, remblée et aménagement Toata et Paofaï, parking et aménagement place Jacques-Chirac, aménagement et parking Grand-Voyété, construction d'un immeuble de bureau, aménagement avenue Brouillard, aménagement front de mer, études de définition. Le montant définitif du budget prévisionnel après trois modifications au cours de l'exercice se porte à un total de 6,250,931,121 francs qui sont répartis dans les différentes sections. Examen du compte financier. Exécution du budget de l'exercice. À la clôture de l'exercice 2003, le compte financier se présente comme suit. Donc, en section de fonctionnement, on recette 3,47,042,979, on dépense 173,126,065 francs, ce qui nous donne un résultat en fonctionnement de 2,873,916,914 francs en section d'investissement, recette 3,354,593,496, on dépense 4,229,106,983, ce qui nous donne un résultat de moins 8,714,513,489. Au total, 6,401,637,636,474 en recette, on dépense 4,402,233,048, ce qui nous donne un résultat de 1,999,403,427 francs. Les résultats font ainsi apparaître une augmentation du fonds de roulement portant celui-ci à la somme de 3,421,056,832 francs CP. Les opérations réalisées pour le compte des tiers, soit celles conduites pour le compte de la Polynésie française, n'intègrent pas le fonds de roulement de l'établissement. Les éléments déterminants du compte de résultat. Donc, on charge en 2002 un total de 2,573,165,630. En 2003, 3,47,42,979, ce qui nous donne un total en produits pour 2002 de 2,573,165,630 francs. Et en 2003, à 3,47,042,979, ce qui nous donne un total en résultat intermédiaire en 2002 de 2,569,576,630 francs. Et en 2003, de 2,873,916,914. Tel qu'il apparaît au compte de résultat simplifié ci-dessus, l'établissement enregistre un bénéfice de 2,873,916,914 francs pour l'exercice 2003 contre 2,569,576,630 francs en 2002. Ce bénéfice provient essentiellement des produits d'exportation composés des taxes affectées à l'établissement et des ventes de ces prestations de services. Il permet en définitive de financer, outre une partie des dépenses propres de fonctionnement et d'équipement de l'établissement, les études et travaux d'investissement menés en maîtrise d'ouvrage direct. Dans les détails, le produit des prestations a permis de financer une partie des dépenses propres de l'établissement. Dépenses de fonctionnement, 173,126,065 francs en effet. En dépenses d'équipement, 111,240,459 francs en effet. Soit un total des dépenses propres de l'établissement de 244,366,524 francs. Les produits des taxes affectées a permis le financement des études et travaux menés en maîtrise d'ouvrage. Porte-Faratea, aménagement terrestre, 78,305,243 francs. L'emblée et aménagement Toata et Paupay, 662,654,367 francs. Parking et aménagement Place Jacques-Firac, 905,550,048 francs. Aménagement et parking Grand-Vayette, 12,713,444 francs. Construction d'un immeuble de bureau EGT, 33,729,696. Aménagement Avenue-Bruat, 2,780,800 francs. Ce qui nous donne donc au titre des opérations sur fonds propres un montant de 1,935,733,598 francs. Pour ce qui concerne les opérations conduites en maîtrise d'ouvrage délégué, les conventions de mandat n'ayant pu être signées qu'en fin d'exercice pour deux d'entre elles, l'établissement a procédé à une avance globale de trésorerie sur ces fonds propres, ayant effectivement perçu en fin d'exercice 1,901,000,000. Nouveau centre hospitalier, construction, 1,840,967,975. Nouveau centre hospitalier, équipement, 4,402,800 francs. Port Faratea, travaux portuels, première phase, 68,859,514. Voix rapide ouest et Aranoui, 86,756,983. Tunnel aménagement routier, Grand Veilleté, 219,884,504. Aménagement carrefour, avenue Prince-Ineu, rue Rompas, 1,261,153. Soit au titre des opérations conduites pour la Polynésie française, 2,222,132,926 francs. Les tableaux ci-dessous traduisent synthétiquement par grande masse la politique financière des emplois et ressources de l'établissement public des grands travaux et permettent de distinguer les équilibres réalisés pour chacune des trois grandes masses. Origines du financement, dépenses propres, produits et prestations, ressources, 156,281,371 francs. En emploi, 244,336,524, ce qui nous donne une différence de moins 88,085,153. Opérations sur fonds propres, produits et taxes affectés, ressources 2,894,367,832. En emploi, 1,935,733,598, ce qui nous donne une différence de 958,634,234. L'action maîtrise d'ouvrages délégués, avance et rebours pour la Polynésie, ressources 3,353,987,272 francs. En emploi, 2,222,132,926, qui nous donne une différence de 1,128,854,346, soit des totaux en ressources de 6,401,636,415. En emploi, 4,402,233,048, une différence de 1,999,403,427. Au 31 décembre 2003, il est constaté un accroissement du fonds de roulement de l'ordre de 1,999,403,427 francs. Ce premier tableau, présentant les droits réels constatés en recettes, il convient de ramener les ressources à leur montant réel s'agissant de versements effectifs. Origines de financement, dépenses propres, produits de prestation et divers, ressources, 176,815,858, emploi, 244,366,524, ce qui nous donne une différence de moins 167,550,666. L'assurance-fond propre, produits de taxes affectées, 2,894,367,832 en ressources, 1,935,733,598 en emploi, et une différence de 958,634,234. L'assurance-maîtrise d'ouvrage déléguée, à Bonn-Céde-Bourg-Polynésie, 1,901,000,000 en ressources et en emploi, 2,222,132,926 francs. Donc, une différence de moins 320,1,132,926, qui nous donne des dotos en ressources de 4,872,183,690 en emploi, à 4,402,233,048, une différence donc de 469,950,642. On constate ainsi que l'accroissement réel du fonds de roulement en termes de trésorerie en termes de trésorerie est de l'ordre de 469,950,642. L'évolution de la structure financière de l'établissement. Le tableau ci-dessus retrace à partir du bilan simplifié la structure financière de l'établissement, laquelle traduit son état patrimonial. Donc, en actif, pour 2002, je vous donne les totaux. 2,592,234,509. En 2003, 12,087,125,365. En passif, en 2002, 2,592,234,509. Et en 2003, 12,087,125,365. La situation patrimoniale de l'établissement public des grands travaux s'est nettement améliorée grâce notamment aux affectations de terre dont il a bénéficié pour conduire ses opérations d'investissement propres, ainsi qu'aux résultats excédentaires de l'exercice 2002, report à nouveau de 2,569,569,560,642. Le fonds de roulement de l'établissement évolue donc comme suit. En 2002, 2,550,50,507,751. Et en 2003, 3,421,56832. L'affectation des résultats. Le montant définitif de recette du compte financier de l'établissement public des grands travaux pour l'exercice 2003 est arrêté à 3,47,042,979 francs. C'est payé pour la section de fonctionnement et à 3,354,593,476 francs. C'est payé pour la section d'investissement, soit un montant total de recette de 6,401,636,475 francs. C'est payé. Le montant définitif des réponses du compte financier et l'établissement public des grands travaux pour l'exercice 2003 est arrêté à 173,126,065 francs. C'est payé pour la section de fonctionnement et à 4,229,106,983 pour la section d'investissement, soit un montant total des dépenses de 4,402,233,048 francs. Le compte financier présente ainsi un résultat global positif de 1,999,403,427 francs. Ce solde bénéficiaire, déduit du solde des opérations fondues dans maîtrise d'ouvrages délégués, donc dans la balance solde du compte 45, 1,125,128,854,346 francs. Les paix constituent le fonds de roulement de l'établissement. Celui-ci s'établit donc à 3,421,056,832 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2003. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2003, d'un montant de 2,873,916,914, il est affecté au compte 110, report à nouveau. Les rapporteurs, après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances de bien vouloir adopter le projet de délibération 6 jours. Voilà, M. le Président, pour le rapport. Merci, M. le rapporteur. Pour la discussion générale, j'invite le groupe TR à M. Thomas Moutam, donc qui n'est pas là, il n'a pas laissé sa déclaration. Pour les non-inscrits qui souhaitent intervenir, M. Schill, Mme Bouteau, aucune intervention ? Vous avez la parole. Oui, juste des commentaires et des questions. Je ne sais pas qui pourra répondre à nos questions en l'absence des ministres, mais en page 3 du rapport, j'ai été interpellée par le tableau relatif à l'exécution du budget de l'exercice, où il est indiqué en recette de fonctionnement donc plus de 3 milliards de francs et en dépense 173 millions, un peu plus de 173 millions qui correspondent en fait aux frais de personnel, me semble-t-il. La question, c'est comment est-ce qu'on explique cette différence en fait entre les recettes et les dépenses ? Bon, j'ai bien compris que c'était la taxe qui approvisionnait, mais comment se fait la répartition entre les recettes de fonctionnement et les recettes d'investissement au niveau de l'établissement ? Ça, c'est la première question. Et ensuite, c'est plus un commentaire. On voit un petit peu toute la liste des aménagements, des grands aménagements qui sont suivis par l'EGT. Et je trouve un petit peu regrettable, notamment pour la place Toata, qu'effectivement, de grands travaux soient réalisés, mais qu'on ne trouve pas et qu'on ne dégage pas de crédit pour soit refaire la toiture des restaurants de la place Toata, qui aujourd'hui sont entièrement bâchés, soit pour sécuriser ces restaurants. Enfin, il ne faut pas aller dans les cuisines. Je veux dire, si ça prend feu, tout prend feu. et puis ensuite, question, on a l'impression que les eaux usées de ces restaurants vont directement dans la rade de Pâte-Été. Est-ce qu'on ne peut pas dégager de tous ces crédits, on voit 600 millions pour les remblais et les aménagements, n'est-il pas possible de dégager des crédits pour qu'il y ait un véritable assainissement des eaux issues de la place Toata, tout simplement. Et j'en viens à ces grands travaux. Donc, ce sont souvent des travaux d'embellissement, sans parler du CHT ou de Faratea, mais on voit l'aménagement du Grand Veilleté, on voit Toata, on voit la place Jarchirac. Concrètement, qui aujourd'hui s'occupe du dossier ou qui s'occupera du dossier de l'assainissement de la zone urbaine de l'île de Tahiti ? On a l'impression que c'est le dossier dont personne ne souhaite parler. Le jour où il faudra attaquer ce dossier, tous ces beaux aménagements, il faudra faire des tranchées, peut-être certainement tout casser, comme on a pu voir il y a quelques mois, voire quelques années. Donc, est-ce que c'est dans les missions de l'EGT de s'occuper de ce grand chantier de l'assainissement sur l'île de Tahiti et pourquoi pas également sur l'île de Mouréa, en tout cas sur les îles qui sont aujourd'hui de plus en plus habitées et peuplées ? Merci. Merci des questions fort pertinentes qui mériteraient des réponses. J'invite pour l'Union pour la démocratie M. Raymond Van Bastoller, il a dû donner son intervention à Mme Cathy Tuichaud. Vous avez la parole. Mme Cathy Tuichaud-Buyard. Merci, M. le Président. Bonsoir à tout le monde. Le projet de compte financier pour 2003 est en apparence satisfaisant puisque l'établissement a dégagé un bénéfice de 2,873,916,914 francs pour un total de ressources élevant à 6,401,636,475,000 CP. Les dépenses qui concernent essentiellement quatre grands projets, à savoir le réaménagement du port de Faratea, l'aménagement des quais Toata et Paufei, le nouveau centre hospitalier et la place Jacques Chirac ont représenté un montant de 4,402,233,048 francs CFP. Cependant, cette présentation initiale n'est qu'en apparence satisfaisante. D'une part, il n'est pas normal qu'un organisme de cette nature dégage un résultat positif de cette importance cela indiquerait une erreur de gestion consistant soit à avoir surdimensionné les crédits initialement alloués au détriment d'autres dépenses peut-être plus utiles, soit à avoir mal utilisé les crédits alloués. Comme vient de le dire Mme Gouteau, pourquoi ne pas avoir prévu l'assainissement ? D'autre part, il paraît anormal pour un organisme de cette nature qui a été spécialement créé pour réaliser en lieu et place de l'administration du pays des travaux de grande enverdure, de procéder de manière aussi intensive à une délégation de services publics. Outre qu'il n'est peut-être pas légal pour un organisme de cette nature de consentir une telle délégation, on ne voit pas très bien pourquoi on la crée s'il délègue tout de suite sous attribution. Il faut ajouter sur ce point que le recours à ce mécanisme ne semble pas s'être effectué dans les meilleures conditions de régularité puisqu'il apparaît que les mandats de délégation n'ont été accordés qu'en fin de travaux en référence à la page 4 opération sur fond propre alors que cela aurait dû être fait avant le début des opérations. Il n'est pas non plus normal que l'établissement ait avancé des sommes d'un montant de 1,9 milliard de 1,9 millions CFP. Quel intérêt de recourir à la délégation si l'on doit assurer le financement de l'opération ? Enfin, parmi les travaux effectués, il y a lieu de s'interroger sur la pertinence des opérations réalisées. Quelle est l'utilité exacte du port de Faratea à l'heure actuelle ? Signalons également que parmi les ressources de l'établissement figurent une liste de taxes affectées d'ailleurs peu explicite. Il serait quand même normal quand on présente un rapport à l'Assemblée d'identifier précisément les taxes en question en mettant leur intitulé complet et non l'abréviation qui ne semble pas figurer en annexe 3 du budget général 2003 de la Polynésie. Or, cette mention est indispensable pour que ces taxes parafiscales puissent être perçues. Quant à la délibération qui nous est opposée, le groupe IPLD participera au vote en s'abstenant. En effet, il n'est de secret pour personne que par le passé et encore aujourd'hui, notre groupe s'est opposé à la réalisation de certains de ses travaux coûts élevés, opportunités, estimations, planifications, etc. Cependant, en nous abstenant, nous adoptons ici une attitude citoyenne qui évite en effet le blocage de cette délibération. Merci. Merci, Mme Puichot. J'invite pour le groupe Tahouel Ahoui Atira M. Jean-Christophe Bouissou et ensuite M. Sandras. M. Bouissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Si vous voulez bien, M. le Président, je diviserai mon intervention en deux parties. Une première intervention que je souhaitais faire pour parler du sujet et je parlerai un tout petit peu évidemment des questionnements des uns et des autres sur le dossier qui nous est présenté. M. le Président, Mesdames et Messieurs, j'allais dire les ministres, mais malheureusement, il n'y en a aucun. Vous allez me dire, j'ose insister. Mesdames et Messieurs, les représentants, chers amis, bonsoir. Je souhaitais prendre la parole sur ce dossier parce que c'est un dossier important qui touche un organisme très important de notre pays puisque c'est un organisme qui est chargé des grands travaux qui sont réalisés maintenant depuis 2002 dans notre Polynésie. Et au-delà des éléments probants que nous venons d'entendre issus de la réalisation des missions d'établissement, à savoir la prise en charge et l'exécution des travaux importants pour le compte de notre collectivité en maîtrise d'ouvrage délégué ou en maîtrise d'ouvrage direct, je souhaite avant tout et je pense que tout le groupe Tarwara s'associe à moi, remercier le personnel et la direction de l'établissement pour la qualité du travail qui est effectuée en cours d'année 2003. Il n'était pas facile en effet après seulement deux mois d'existence puisqu'il faut se remettre dans le contexte de l'exercice 2003 sachant que l'établissement n'a démarré ses activités qu'en novembre 2002 d'adapter rapidement cet outil de travail aux enjeux fondamentaux de notre société avec notamment la reprise en main en cours d'exercice 2003 de la construction de l'hôpital de Tahoné on se rappelle tous bien des péripéties de ce dossier et du fait qu'il a fallu très rapidement reprendre en main ce dossier difficile de même que la réalisation d'un nouveau pôle d'activité économique à Faratea j'entendais madame Buillard intervenir pour le compte de monsieur Van Bastoller et qui s'interrogeait sur l'utilité de créer un nouveau pôle d'activité économique dans notre pays et surtout sur l'île de Traiti ou l'aménagement du fonds de mer de Papété pour ne citer que ces dossiers là l'organigramme de la fonction personnelle de l'établissement que nous a présenté tantôt le rapporteur décrit une structure compacte dotée de 22 agents répartis en deux pôles l'un administratif et l'autre technique j'y ai noté un très bon niveau de qualification du personnel malgré des charges de fonctionnement relativement modérées on a entendu tout à l'heure les interrogations de notre amie madame Bouteau j'encourage la direction de l'établissement à sauvegarder ce type de structure peu coûteuse sur le plan du fonctionnement est parfaitement adaptée à la nécessaire réactivité que peuvent en attendre et le territoire et les entreprises prestataires les entreprises privées s'agissant du bilan d'activité de l'établissement pour l'année 2003 je retiens les points forts suivants l'établissement des grands travaux a entrepris la relance de la construction du nouveau centre hospitalier de Polynésie française en procédant à la reprise des travaux afin d'achever la zone parking et le rez-de-chaussée bas dans un délai de 8 mois de même que la reprise des études techniques et le lancement des consultations parallèlement l'établissement après avoir recruté un ingénieur spécialisé qui est un ingénieur biomédical détaché des hôpitaux de Paris a organisé avec la direction et les services du CHPF l'hôpital Maman une mise à jour du projet d'équipement du nouvel hôpital en tenant compte de l'évolution des technologies médicales et des modes de prise en charge des patients s'agissant du port de Faratea de nombreuses études préliminaires ont été lancées par l'établissement afin de recueillir les éléments nécessaires au dimensionnement des ouvrages de protection portuaire programmation de l'ensemble du port de la zone industrielle études d'un port de pêche provisoire compilation des données de bâtimétrie et de topographie modélisation et simulation de la houle générée par un cyclone etc l'aménagement de la ville de Papété constitue une maîtrise d'ouvrage directe des études préliminaires de conception du tunnel et du parking du Grand Vailleté ont été amorcées au cours du premier semestre le résultat ne s'étant pas avéré concluant notamment dans le traitement des différents flux routiers d'automobiles et de piétons il a été jugé souhaitable de mener une réflexion d'ensemble cohérent sur l'aménagement et la mise en valeur du fond de mer de la ville regroupant des aménagements routiers maritimes et portuaires des recompositions de l'espace public en bord de mer sur l'espace total partant du quai des Ferry à la piscine municipale de Tiperui en passant par la place Jacques Chirac l'avenue Bruat et l'espace Toata et Paufeil cette démarche n'a pas ralenti les travaux de remblément de la plage Paufeil et de construction du parking de la place Jacques Chirac enfin et je ne retiendrai encore que ce dernier dossier l'aménagement de la zone d'activité du port de Faratea fait l'objet de travaux importants de remblément lesquels ont repris en début d'année 2003 500 000 m3 de matériaux ont été mis en place pour poursuivre la réalisation de la future zone industrielle le compte financier de l'établissement présente une situation saine et claire les produits et autres subventions de la collectivité ont été destinés à la réalisation des missions de l'établissement les dépenses de fonctionnement sont limitées aux strictes nécessaires et le fonds de roulement qui attend en fin d'exercice 3,4 milliards de francs garantit la couverture des études et travaux à poursuivre en 2004 aussi monsieur le président mes chers collègues je ne peux que à vous inciter à valider le projet de délibération présenté par notre rapporteur est soumis à la sanction de notre assemblée et tient à renouveler mes encouragements auprès de la direction et du personnel de l'établissement afin qu'ils poursuivent la lourde tâche qui leur a été confiée monsieur le président je souhaite également revenir sur quelques interrogations et des interrogations qui touchent à défaut d'avoir notre ministre je vais essayer de suppler puisque c'est notre gouvernement qui a mené en 2003 cet exercice au niveau de l'établissement des grands travaux et répondre un peu aux interrogations des uns des autres d'abord sur la structure budgétaire vous avez bien compris ça fait maintenant un certain nombre d'années pour la plupart d'entre nous que nous avons entre nos mains des comptes financiers et dans les comptes financiers nous avons très souvent et aussi une répartition des subventions des collectivités surtout du territoire entre des subventions de fonctionnement et des subventions d'investissement il faut savoir que les taxes puisque vous savez que l'établissement des grands travaux perçoit le produit des taxes notamment à l'importation puisqu'il y a une taxe sur pour les constructions de routes et ces taxes sont donc introduites en budget de fonctionnement en recette de fonctionnement et je crois que c'est ce que vous avez dans le compte financier si vous regardez dans le tableau qui est joint au rapport de présentation vous verrez dans le chapitre 75 2 milliards 500 millions ou 2 milliards 900 millions de francs correspondant au produit des taxes perçues en 2003 ce qui fait donc que bien évidemment ces taxes ne sont pas pour permettre le fonctionnement de l'établissement puisque comme je vous le disais dans mon intervention c'est une structure très réactive avec très peu de personnel beaucoup de techniciens de très haut niveau et il ne faut pas être étonné d'un budget en dépense de fonctionnement relativement bas et je pense que nous devrions féliciter l'établissement des grands travaux de maintenir des niveaux de dépense à ce niveau là plutôt que d'essayer de pensionner les taxes qui ont été mises en place par notre assemblée pour les besoins de fonctionnement donc on retrouve au fait l'excédent de ces recettes reversées en section d'investissement pour les besoins des travaux réalisés je présume là en maîtrise d'ouvrage direct par l'établissement et je crois que le rapport fait état de ces opérations en maîtrise d'ouvrage direct en investissement vous avez des subventions d'investissement du territoire et je vous ferai également remarquer que ces subventions d'investissement font l'objet d'amortissements et ces amortissements on les retrouve aussi dans les comptes 77 ou 78 du continentiel voilà donc ne vous interrogez pas sur les problèmes de répartition de ces subventions on ne fait que suivre ici les réglementations de la nomenclature des distribuissements publics à caractère industriel et commercial sur maintenant la problématique des toitures des restaurants de Toata je pense que là on se déplace sur un sujet qui n'intéresse pas l'établissement public des grands travaux même si je rejoins le questionnement tout à l'heure de notre collègue c'est vrai qu'on pourrait faire autre chose de plus consistant que ce qui existe aujourd'hui je ne connais pas bien la problématique d'assainissement mais je pense que si nous avons à la fois un permis de construire et aussi bien entendu un certificat de conformité c'est que l'on répond aux exigences liées à l'environnement mais ne soyons pas satisfaits de cette situation le problème lié à le sénissement de la ville de Papété et plus largement de l'agglomération Fa'a Pir'é Aroué et d'autres communes est un vrai problème je vous livrerai simplement mon sentiment en vous disant que très certainement il est difficile lorsqu'on dispose d'enveloppes budgétaires et peut-être aussi de par les difficultés que l'on peut avoir pour dégager des financements supplémentaires au niveau de l'Europe et je sais qu'il y a des financements importants je sais que certains conseillers ici sont très alertes sur ces questions de financement de l'Europe il y a des priorités qui sont des priorités qui ont été décidées mais il faut de plus en plus et là je crois que tout le monde se rejoint il faut de plus en plus mettre des financements importants sur ces questions d'assainissement en politique généralement on se dit toujours que l'assainissement et la construction de réseaux d'assainissement ce sont des réalisations qui ne se voient pas c'est enterrer des canalisations c'est construire quelque part des bassins de rétention et ensuite des bassins de filtrage or c'est vraiment une nécessité pour notre pays et j'espère que ce nouveau gouvernement qui pense faire du problème de l'environnement une problématique prioritaire mettra les crédits en place pour que nous puissions assez rapidement que ce soit des crédits de la DGDE ou même des crédits de l'Europe pour que l'on puisse assez rapidement lancer des opérations qui vont tendre dans les 5, 6, 7, 8 ans à venir à régler ces problèmes d'assainissement si on parle de tourisme si on parle d'environnement il est clair que nous devons faire énormément dans ce domaine là pas uniquement ici mais aussi dans les îles ça a été fait à Bora je crois que c'est vraiment un exemple que nous avons tous à suivre sur les travaux d'embellissement sur Popete je crois que on peut tous aujourd'hui être content de ces réalisations c'est vrai que y compris sur le plan prioritaire on peut s'interroger mais je crois qu'il convient surtout au niveau de la capitale de Popete que nous ayons un front de mer qui soit un front de mer digne de ce nom et qui soit aussi je dirais un souvenir pour tous ceux qui visitent notre pays et au-delà de ceux qui visitent notre pays de ceux qui habitent dans la zone de Popete et Dieu sait que nous fréquentons tous notre ville de Popete tous les jours voilà alors en ce qui concerne maintenant sur les questions de suspicion provenant de l'intervention de notre ami Raymond Vambastolaire je crois que à un moment donné je crois qu'il faut arrêter vous voyez on est en début de mandat quelque part sur cette nouvelle majorité et sur ce nouveau gouvernement je crois qu'il est aujourd'hui beaucoup plus utile de démontrer le savoir-faire de cette nouvelle majorité de ce nouveau gouvernement plutôt que d'essayer de démonter ou de créer des suspicions là où il n'y en a pas finalement je crois que le plus utile aujourd'hui est d'avoir une approche positive cette approche positive c'est d'être une force de proposition là je crois que le gouvernement a très certainement dû réfléchir sur un programme et y compris sur des travaux supplémentaires à donner à l'établissement des grands travaux j'entendais une interrogation sur la validité d'un projet comme Faratea très franchement aujourd'hui lorsqu'on voit le problème d'engorgement de la ville de Papete dans la nécessité de déconcentrer à la fois l'administration mais aussi les entreprises privées de réfléchir sur les questions de sécurité liées au dépôt d'hydrocarbures dans le port de Papete et sur les effets d'un risque j'irais domino de sécurité par rapport à ces dépôts je crois qu'on n'a pas tellement le choix aujourd'hui que d'investir massivement de l'autre côté de l'île à Savoie à Travon M. le Président merci merci M. Bouissoux pour les explications M. Sandras vous avez la parole merci M. le Président mesdames et messieurs les représentants chers collègues bonsoir les investissements publics jouent un rôle considérable au sein de notre économie ils permettent non seulement de mettre en oeuvre les infrastructures indispensables au développement de notre pays mais également de créer de nombreux emplois dans le secteur du bâtiment et des travaux publics pour ces raisons les gouvernements Tahuera successifs ont toujours opté pour une politique soutenue dans ce domaine l'établissement public des grands travaux a été créé pour en être la principale cheville ouvrière doté d'un pôle ingénierie conséquent le GT est rapidement devenu un outil efficace et performant les chantiers que nous lui avons confié ont trait à des problématiques majeures pour le pays et pour nos concitoyens sur le moyen comme sur le long terme il s'agit notamment de nouveaux centres hospitaliers de la Polynésie de l'aménagement du front de mer de Popete de l'amélioration de la circulation dans la zone urbaine de la création d'une zone économique et portuaire à Fratea ceci étant l'année dernière pendant que vous étiez au gouvernement nous avons malheureusement constaté un ralentissement voire un arrêt dans la mise en oeuvre de ces programmes les études de Fratea ont été au point mort pendant 4 mois l'absence de décision au niveau du chantier de l'hôpital a engendré un retard important sur son calendrier de livraison le constat est identique pour le remblé de la plage Paofei ainsi que pour la place Jacques Chirac il a fallu attendre notre retour au gouvernement pour relancer les travaux et enfin achever une première tranche fonctionnelle le parking souterrain a ainsi pu être inauguré le mois dernier mes interrogations sont donc simples et je crois c'est dommage que le ministre ne soit pas là que vous pouvez dès à présent y répondre sans ambiguïté en effet autant l'année dernière le temps d'un état des lieux pouvait paraître légitime sur le sujet des grands travaux autant aujourd'hui après 4 mois aux affaires et 4 mois dans l'opposition le temps de la réflexion ne se justifie plus notre économie nos entreprises de travaux leurs employés et leurs familles ont besoin de savoir ce qu'ils deviendront demain leur n'est plus aux belles paroles il faut décider et passer aux actes vous êtes le gouvernement du pays et le pays attend de son gouvernement qu'il prenne et assume ses responsabilités c'est naturel j'ai donc 3 questions à vous poser quel est aujourd'hui le devenir de ces grands projets plus concrètement à quand l'aménagement du front de mer le nouvel hôpital aura-t-il à subir de nouveaux retards quid de l'aménagement de la zone d'activité économique industrielle et commerciale de Faratea que les élus de la presqu'il appellent de tous leurs voeux les études relatives aux grandes infrastructures routières dans la zone urbaine seront-elles poursuivies pouvez-vous nous indiquer si d'autres orientations d'envergure ont été envisagées par le gouvernement et si oui à quelle échéance d'un point de vue plus général le cabinet standard d'Inports vient d'attribuer à la Polynésie française la note A- pour les perspectives de l'année 2005 il est notamment souligné le retard de notre pays en matière d'infrastructures un retard qui subsiste malgré le rattrapage conséquent que chacun a pu constater durant ces dix dernières années en conséquence souhaitez-vous tenir compte de ces recommandations et poursuivre sur la voie d'une politique soutenue en matière d'investissement public merci monsieur le président merci monsieur Géros euh monsieur Géros monsieur Sandras je crois que pour vous répondre rapidement je vais essayer de répondre à la place du ministre si vous avez pris communication du communiqué de presse de monsieur le ministre des finances vous avez une réponse à vos deux questions qui est parue dans la presse aujourd'hui euh merci monsieur Boussou d'avoir cherché à assumer à ne pas faire vos responsabilités et à répondre aux interrogations des uns et des autres c'est tout à votre honneur la parole se libère et c'est tant mieux pour la qualité du débat on va passer à l'examen à moins qu'il y ait d'autres intervenants à l'examen de la délibération l'article premier monsieur le rapporteur vous avez la parole merci monsieur le président article premier le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public des grands travaux pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 6 milliards 401 millions 636 mille 475 francs se décomposant en section de fonctionnement à 3 milliards 47 millions 42 mille 979 francs et en section des opérations en capital à 3 milliards 354 millions 593 mille 496 francs et a fait nous donne un total général de 6 milliards 401 millions 636 mille 475 francs cp sur l'article premier monsieur Jacques Ibrion ensuite madame Théa Hechon monsieur le président chers collègues le bilan qui nous est proposé relate effectivement des chiffres et des travaux qui ont été et qui sont visibles lorsqu'on se promène sur le front de mer mais je voudrais rappeler à l'assemblée que lorsqu'il pleut la montagne nous rappelle régulièrement que des milliers de particules fines descendent de la montagne qui ont été taillardées dans tous les sens et je regrette que l'ancien ministre de l'environnement n'ait pas cru nécessaire de nous expliquer quelles sont les mesures financières qui ont été mises en place pour réhabiliter les vallées les quantités énormes de matériaux qui ont été sortis sans qu'à aucun moment les représentants de l'assemblée aient été mis devant un schéma d'utilisation de nos vallées pour satisfaire je suis tout à fait d'accord à ce que le front de mer soit le plus beau mais si à chaque fois qu'il pleut la nature nous rappelle que ça a été fait dans des conditions lamentables on ne peut être moins fier c'était la première réflexion que je voulais apporter à ce projet de vouloir systématiquement dans la précipitation nous amener à être à l'égal des pays dits développés et de tourner le dos à ce qui fait notre fierté aujourd'hui à savoir notre environnement et je regrette que la majorité d'hier l'opposition d'aujourd'hui n'ait toujours pas accepté que nous devons présenter aujourd'hui dans le cadre de ces travaux un bilan écologique et des mesures dans un cadre de schéma qui nous permet de réhabiliter et de laisser à nos enfants un semblant de développement qui serait durable pour rester dans ce domaine qui est aujourd'hui très à la mort la seconde opération la seconde intervention correspond au montant de ce parking de 900 millions qui à la première pluie a été inondée qui est responsable lorsque ce genre d'opération payée si cher demain si je devais amener mon véhicule était englouti tout comme ma première intervention est-ce que cet établissement des grands travaux est responsable des catastrophes futures de tous ces sites d'extraction qui ont été mis en place qui est responsable de ces opérations merci bien madame Théa Hulchon oui merci monsieur le président je ne voudrais pas faire de l'opposition systématique à l'ancien gouvernement ou de la critique facile mais je souhaite qu'on qu'on se pose des questions quand même sur la pertinence du choix qui a été fait pour de ces grands travaux il me semble qu'avant de faire un front de mer comme celui que nous avons il aurait été peut-être plus judicieux de s'occuper de l'assainissement de la ville de Papété il aurait été peut-être plus important de faire des trottoirs convenables pour que la sécurité des citoyens soit garantie moi j'aurais j'essaye d'être un peu ironique mais je pense qu'il est temps peut-être que nous pensons à des petits travaux pour la qualité de vie des citoyens c'est-à-dire à commencer d'abord par des trottoirs pour tout le monde par des éclairages convenables par réparer les routes que nous avons par la création de pistes à l'intérieur de notre pays et je disais que c'est ma réflexion aujourd'hui qu'est-ce que le citoyen a aujourd'hui par rapport à ses grands travaux monsieur Bissou vous avez dit que ce front de mer est magnifique bon je ne partage pas tout à fait votre goût mais peut-être que vous ne circulez pas souvent à pied à papeter mais traversez le front de mer allez de l'autre côté c'est le parcours du combattant il y a des trottoirs avec des trous vous risquez de vous casser la jambe sans arrêt autour du marché il n'y a pas d'éclairage le soir bon voilà donc moi je serai pour la création de l'établissement des petits travaux avant de faire des grands merci oui monsieur Tony vous avez la parole voilà je souhaiterais juste intervenir sur le propos tenu par monsieur Bissou concernant notamment les taxes car il me semble que seules celles qui figurent dans l'état récapitulatif du budget en annexe du budget peuvent être perçues et or j'ai pris donc la précaution d'encontrôler la pertinence au JO et j'ai appris que sur 2003 seule la perception de six taxes qui sont exhaustivement énumérées pouvait être retenue comme susceptible d'abonder les crédits de cet organisme alors je vais les citer c'est la page 488 du JO du 27 décembre 2003 c'est titré annexe 3 état récapitulatif des taxes parafiscales dont la perception est autorisée pour 2003 alors taxe de péage sur les marchandises affecté directement au port autonome centimes additionnels affecté directement à la chambre de commerce d'industrie des services des métiers de Polynésie taxe sur l'énergie électrique fond d'entraide aux îles taxe à l'importation d'huile de copra raffinée j'ai eu mon oeil de Théty redemange de promotion touristique GIE Théty Touriste droit spécifique sur les perles exportées GIE perles de Théty alors donc on s'interroge sur la nature des recettes fiscales et c'est tout à l'honneur du rapporteur que de poser la question de savoir si ces taxes le fondement de ces taxes ont été établis sur une délibération qui qui fait ressortir la nature de cette recette comme étant parafiscale auquel cas cette ressource devrait venir abonder le tableau dont je viens d'énumérer le contenu et qui seul et qui seul permet d'en autoriser la perception sur l'exercice 2003 parce que c'est bien c'est bien précisé il s'agit de l'état récapitulatif des taxes parafiscales dont la perception est autorisée pour 2003 alors peut-être qu'il y a un élément qui manque mais en tout état de cause dans les recherches que j'ai effectuées au JO c'est la seule annexe que j'ai pu retrouver et qui retrace l'ensemble des taxes parafiscales qui se ressuscitent dans la perception et a été autorisée sur l'exercice de Miltron alors la question reste posée et je pense que le nouveau gouvernement va apporter les réponses ce qu'il conviendra dans les jours qui viennent oui monsieur Sandras des questions vous ont été posées directement vous avez la parole merci monsieur le président vous savez j'ai un peu le sentiment que maintenant que nous sommes dans l'opposition nous n'avons plus le droit de poser des questions à la nouvelle majorité même si elle est toute nouvelle mais elle est quand même dans la majorité et elle était dans l'opposition pendant de longues années pour se préparer à être dans la majorité il faut se préparer à recevoir des questions de ce type là et donc je ne voudrais pas polémiquer avec monsieur Briand j'ai été ministre de l'environnement pendant trois ans beaucoup a été fait notamment en matière d'assainissement des eaux usées j'aurais souhaité qu'il rappelle que l'assainissement des eaux usées de l'île de Bora Bora est bouclé que l'assainissement des eaux usées de l'île de Morée a été commencé c'est dommage que monsieur Van Bastolaire ne soit pas là à Apiti zone touristique que l'an dernier l'assainissement des eaux usées de Punaavia où il y a plusieurs hôtels a été terminé pour la première phase pour un montant de 10 milliards de francs pacifiques tout ça pour dire à madame Boutot qui le sait d'ailleurs puisqu'elle a été ministre de l'environnement que l'assainissement des eaux usées de l'agglomération urbaine de PAPET va coûter 50 milliards de francs pacifiques nous sommes tous d'accord qu'il faut le faire il faudra trouver l'entité qui va financer pour Punaavia c'est le fonds européen de développement qui a financé à hauteur de 80% et j'ai perdu le fil de ma pensée pour dire que j'apprécie beaucoup les interventions de monsieur Jatibriand et je regrette vraiment beaucoup qu'il n'ait pas été nommé ministre de l'environnement il y a 15 jours parce que là il aurait fait la démonstration de ses belles idées et puis j'aurais peut-être eu le plaisir de lui poser des questions à la fin de son mandat merci bien le débat est clos là-dessus parce que je rappelle qu'on est sur les comptes administratifs de l'ETG sur les comptes financiers article 1er on va passer au vote qui c'est qui est pour 23 pour qui s'abstient avec les populations donc 31 qui est contre personne zéro article 1er adopté article 2 monsieur le rapporteur merci le montant définitif des réponses du compte financier de l'établissement public des grands travaux pour l'exercice 2003 est tarifé à la somme de 4 milliards 402 millions 233 mille 43 francs CFP se décomposant en section de fonctionnement à 173 millions 126 mille 65 francs CFP et en section des opérations capitales à 4 milliards 209 millions 106 mille 983 francs qui nous ont un total général de 4 milliards 402 millions 233 mille 48 francs CFP sur l'article 2 sur l'article 2 même vote madame Bouteau madame Bouteau oui vous avez la parole je souhaiterais même si ce n'est pas explicitement lié à l'article 2 indiquer que mon propos ne venait pas contester le fait qu'il y ait eu des programmes d'assainissement que ce soit sur la zone d'Otumauro sur Apiti en cours ou sur Bora Bora achevé on s'intéresse apparemment exclusivement aux zones touristiques c'est bien mais qu'en est-il de la population donc oui 50 milliards pour la zone urbaine de Pâques-Été mais qui aura donc le courage de lancer ne serait-ce que les études ces 50 milliards d'investissement mais il faut bien commencer par un schéma général d'assainissement de la zone urbaine et après je pense qu'on pourra en discuter et trouver les financements ils se trouvent toujours enfin vous nous en avez fait suffisamment la démonstration et c'était c'était mon propos tout simplement merci madame Bouteau se brillant dans le même esprit vous avez la parole oui rapidement pour rappeler à notre ami monsieur Sandras que la proposition d'assainissement de l'île de Bora Bora a été exécutée par le représentant du Tahuera mais nous y avons suffisamment fait de pieds et des mains pour que la chose se fasse et que dans ces conditions là je suis persuadé qu'en matière de gestion dans le cadre du développement durable tout un chacun aussi différent de parti politique que nous sommes on va faire un effort pour qu'on s'en sorte rapidement mais je voudrais je voulais simplement replacer les choses dans leur contexte auquel cas on confondrait que je suis devenu écolo que depuis ce matin bien le débat est clos sur l'article 2 je vous ouvre vous avez la parole vous avez la parole merci je serai bref monsieur le président je voudrais confirmer auprès de notre collègue Tony Gérôse le fait qu'il y a effectivement plusieurs taxes affectées d'ailleurs donc je suis étonné que ça ne figure pas à l'intérieur de cette liste alors voilà donc il va falloir revoir ça mais il y a des taxes votées monsieur le président vous vous en rappelez oui nous avons eu un débat assez houleux il y a une taxe je crois de 18% sur les véhicules qui sont importés dans le pays et qui sont affectés directement auprès de l'établissement donc je confirme sur ce point même si je m'étonne d'ailleurs que je ne figure pas dans la lecture de ces listes de taxes affectées faites par Anthony Gérôse sur le reste je ne voudrais pas aller trop loin sinon simplement dire à notre collègue monsieur Jackie Briand on espère que vous allez pouvoir réaliser ce que vous dites on espère qu'après tout projet et dossier d'investissement par exemple lié à des constructions de lotissement vous allez fournir un bilan écologique et que nous aurons communication de ces bilans écologiques très franchement si vous arrivez à le faire je serai le premier à vraiment applaudir puisque aujourd'hui vous savez nous basons finalement notre analyse sur les études d'impact où il y a aussi une étude une analyse qui est faite sur l'impact évidemment sur l'environnement mais c'est vrai qu'il n'y a pas à la fin des réalisations j'irai un bilan qui est réalisé pour voir si nous sommes à l'intérieur au fait du cadre évoqué dans les études ou alors si nous avons complètement dérapé je vous donne un exemple nous avons réalisé les remblées de la baie Vaitoupa par l'apport terrigène du lotissement terro-ma donc nous avons remblayé sur 180 000 m3 je crois et nous avons gagné quelque chose comme 10 hectares donc nous avons profité de ces de ces remblées par la réalisation des terrassements donc nous avons conforté évidemment les talus nous avons fait profiter finalement ces grands travaux pour faire du logement maintenant il serait bon aussi de voir s'il n'y a pas eu par ailleurs des problèmes liés à ces réalisations et donc si votre gouvernement arrive à mettre en place ces bilans on ne peut que saluer ce fait donc voilà je souhaitais donc aller dans ce sens là merci bien sur l'article 2 même vote même vote sur l'article 3 je crois qu'il y a un amendement qui nous est proposé monsieur Foster vous avez la parole monsieur le rapporteur merci monsieur le président donc un projet d'amendement pour insérer un nouvel article dans le projet de délibération portant approbation du compte financier des ministres d'établissement public des grands travaux ok monsieur le président dans un souci d'exercice d'exercice dans l'approbation du compte financier 2003 de l'établissement public des grands travaux il est proposé d'insérer un nouvel article 3 dans le projet de délibération permettant de récapituler les résultats de l'exercice ainsi ce nouvel article 3 est rédigé comme suit article 3 le résultat du compte financier de l'établissement public des grands travaux pour l'exercice 2003 est définitivement fixé ainsi qu'il suit donc on recette pour la section 1 3 milliards 47 millions 42 mille 979 francs section 2 3 milliards 354 millions 593 mille 496 ce qui nous donne un total de 6 milliards 401 millions 636 mille 475 on dépense 173 millions 126 mille 0 65 5 francs en section 1 en section 2 4 milliards 209 millions pardon 4 milliards 229 millions 106 mille 983 francs ce qui nous donne un total de 4 milliards 402 mille pardon 233 mille 48 francs en dépense en résultat section 1 2 milliards 873 millions 916 mille 914 francs et en section 2 moins 874 millions 513 millions 487 mille ce qui nous donne un total de 1 milliard 999 millions 403 mille 427 francs l'actuel article 3 du projet de délibération devient donc l'article 4 merci monsieur le rapporteur je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement unanimité sur la recevabilité unanimité la discussion est ouverte avez-vous des questions à poser à monsieur Foster aucune question on passe au vote qui est pour l'amendement 1 on peut compter 2 3 23 24 25 qui s'abstient 29 qui est contre 0 contre donc l'amendement est rejeté l'amendement est rejeté non c'est adopté c'est quand ou c'est pour est-ce que vous avez voté là pour pour oui ok adopté pardon pardon monsieur le rapporteur on s'est abstenu excusez-moi je suis fatigué monsieur le président oui 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 allez-y bien sûr juste pour la fin peut-être c'est comme vous voulez vous pouvez le faire maintenant explication de vote sur le vote pour l'amendement il s'agit d'un oubli donc il y avait technique voilà technique technique et financière voilà tout à fait donc je mets au bois l'article amendé vous pouvez relire donc l'article amendé monsieur le rapporteur dans l'article 3 le résultat du compte financier de l'établissement public des grands travaux pour l'exercice 2003 est définitivement fixé ainsi qu'il suit on recette section 1 3 047 042 979 section 2 3 0354 593 496 francs on a un total de 6 401 636 475 francs section 1 section 1 173 millions 126 065 francs section 2 4 milliards 229 millions 106 983 et un total de 4 milliards 402 millions 233 048 francs qui nous donne un résultat en section 1 de 2 milliards 873 millions 916 914 en section 2 moins 874 millions 513 0487 et un total final de 1 milliard 99 99 millions 403 427 francs l'actuel article 3 du projet délibération devient l'article 4 bien l'article amendé même vote même vote abstention d'accord sur l'article 4 donc article 4 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française même vote même vote même vote même vote même vote avant de passer à l'examen du dernier rapport souhaitez-vous dîner ou on termine ? on termine hein ? on termine bien et on rentre à la maison dîner hein ? voilà rapport 3004 relatif à un projet de délibération approuvant le compte financier 2003 de l'institut Louis Malardet et affectation du résultat M. Fosfer vous avez encore la parole merci M. le Président mesdames et messieurs chers collègues par l'article 54 PR du 18 février 2005 le président de la polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie française projet de délibération approuvant le compte financier 2003 de l'institut Louis Malardet et affectation du résultat bilan financier les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement au cours des 3 derniers exercices ont évolué comme suit donc pour simplifier la lecture de notre rapport je propose donc une lecture sur les silencieux si vous en convenez M. le Président et je vous donnerai simplement donc les totaux pour les années et donc 2001 1,086,326,117 francs pour l'année 2002 1,053,629,955 et pour l'année 2003 616,205,765 francs les faits financiers marquant de l'exercice la section de fonctionnement le budget exécuté en 2003 constate des recettes à hauteur de 616,205,765 francs les dépenses nettes de 1,077,078,988 francs au terme de l'exercice le résultat comptable est déficitaire à hauteur de 400,973,216 francs il n'intègre pas les produits à recevoir chiffrés à 261,453,078 francs dont la prise en compte ferait alors apparaître un déficit de 131,407,117 francs les produits les recettes de l'exercice 2003 s'élèvent à 616,205,765 francs soit une diminution de 437,424,190 francs moins 42% par rapport à celle de 2002 nature des produits pour 2001 un total de 1,086,326,117 pour 2002 1,053,629,955 pour 2003 616,205,765 ce qui donne une variation de moins 437,424,190 francs soit 42% moins cette importante baisse de recettes s'explique par une diminution de l'activité du lab laboratoire d'analyse de biologie médicale où la grève des médecins en 2003 a eu donc de fortes répercussions sur le chiffre d'affaires une diminution de 46 millions de la subvention de l'état et du territoire alors que dans le même temps l'institut devait s'engager dans de nouveaux développements et notamment dans le projet d'accréditation du lacet à laboratoire d'analyse de la salubrité des eaux et des aliments la perte du marché du contrôle officiel du poisson à l'export une baisse des produits exceptionnels de 21,520,599 par rapport à 2002 qui provient de la régularisation comptable de la valeur des stocks opérés en 2002 mais cette diminution s'explique aussi et surtout par une modification des règles comptables afférant à la présentation des comptes financiers en effet la TREP trésorerie des établissements publics a exigé que les sommes qui restaient à recouvrer produits à recevoir au titre des exercices précédents pour un montant total de 261 453 078 francs ces paix soient imputées seulement après justification des dépenses de fonctionnement et car avec l'autorisation budgétaire en section fonctionnement le montant total des charges est de 1,17,078,980 francs pour une autorisation budgétaire de dépenses votée à hauteur de 1,91,000,000 de francs soit une exécution du budget à hauteur de 93,2% l'écart entre les prévisions et les réalisations s'élève à 113,821,019 francs les volumes budgétaires non exécutés se concentrent principalement sur les points suivants chapitre 60 achats 9,118,387 francs cp de crédits disponibles au sein de ce chapitre le volume budgétaire non exécuté touche principalement les achats de fournitures la mise en œuvre systématique d'une politique de mise en concurrence des fournisseurs a permis de rationaliser ses postes de dépenses et explique un meilleur emploi de ses crédits chapitre 62 autres services extérieurs 14,830,421 francs cp de crédits disponibles au sein de ce chapitre le volume budgétaire non exécuté touche plus précisément les frais poste communication 626 les frais divers 628 au chapitre 67 charges exceptionnelles 20,507,334 francs de crédits disponibles au sein de ce chapitre le volume budgétaire non exécuté touche et créant sa mise en non-valeur pour un montant de 6,954,570 francs cp lors du conseil d'administration du 13 décembre 2003 qui n'ont pu être enregistrés sur l'exercice la comptabilisation est reportée en 2004 évolution par rapport à l'exercice les évolutions des dépenses par rapport à l'exercice 2002 sont données 6 après pour donc 2002 un total de 1 milliard 20 millions 1 milliard pardon 20 millions 89.411 francs pour 2003 1 milliard 17 millions 178.981 francs ce qui nous donne une variation 2003-2002 de moins 2 millions 910 430 francs moins 1% les postes budgétaires de dépenses sont les charges de personnel chapitre 64 533 millions 364 859 francs soit 53% du total des charges en 2003 la masse salariale connaît une croissance de l'ordre de 2% liée à l'évolution des grilles de salaire les achats pardon chapitre 60 265 millions 381 613 francs soit 26% du total des charges la baisse de ce chapitre s'élève à 11 millions 900 403 francs elle est due à une meilleure maîtrise des achats à un rééquilibrage normal par rapport à l'exercice 2002 à titre de comparaison les achats de fournitures 106 s'élevaient respectivement pour les exercices 2001 2002 2003 à 100 millions 127 710 francs 131 millions 752 613 et 127 790 353 francs CRP la diminution de l'activité à la fin de la réalisation des différents projets dans le cadre du contrat de développement ou des contrats d'objectifs santé état territoire à la non augmentation de la TVA sur les achats de fournitures compte 606 qui représentait 5 millions d'exercices précédents cette stabilisation s'accompagne d'une diminution des achats de marchandises destinées à la vente par le centre de distribution biomédical due à une meilleure politique des achats et de la gestion des transports des charges exceptionnelles chapitre 67 16 992 666 francs soit 2% du total des charges en 2003 elles connaissent une augmentation de 7 762 452 francs liés aux opérations exceptionnelles telles que les admissions non-valeurs pour un montant de 16 942 591 francs les autres charges externes chapitre 61 62 105 50 561 soit 10% des dépenses de fonctionnement la diminution des dépenses du chapitre 62 est liée au développement du laboratoire d'analyse de cytologie et d'anatomopathologie activités sous-traitées par le passé et du LACER des dotations amortissements et provisions chapitre 68 pour 88 503 590 francs soit 9% du total les opérations en capital les recettes de la section 2 au titre des opérations capitales 88 503 590 francs ont été réalisés dans le cadre des politiques de remise au nombre de l'établissement et de relance du secteur de la recherche l'institut lui malardé avait prévu la réalisation de deux projets d'envergure ainsi que l'achèvement de l'ACER la construction sur le site de paire d'un insectarium aux normes pétrois et le réaménagement des locaux de la rue du 5 mars 1797 ancien LAC ne pouvant être financés sur fonds propres en raison de l'importance des sommes nécessaires environ 80 millions de francs un dossier de demande d'emprunt avait été constitué en 2002 auprès de l'agence française de développement et des banques privées de la place l'institut avait obtenu des accords de principe auprès de ces différents organismes bancaires cependant les garanties sollicitées par l'institut auprès du ministère de l'économie n'ayant jamais été constitués les fonds n'ont pu être débloqués et ces projets sont restés au point mort s'agissant de la constitution du LACA aux normes cofraques locaux et équipements le financement s'est opéré exclusivement sur fonds propres exception faite d'une subvention exceptionnelle obtenue lors du redéploiement des reliquats de crédit au contrat d'objectif 94-98 pour un montant total de 12 571 113 francs CFP les dépenses de la section 2 au titre des opérations en capital 114 902 627 francs ont été consommés sur l'autorisation budgétaire de 238 430 690 francs soit un taux de réalisation de 48% les immobilisations incorporelles concernant les immobilisations incorporelles chapitre 20 6 263 477 francs ont été réalisés sous une autorisation budgétaire de 30 932 692 francs soit un taux de réalisation de 20% les principales réalisations concernent le logiciel de gestion financière pour 4 880 803 francs les derniers développements du logiciel ont été effectués et validés le règlement total du logiciel ainsi que de sa partie de gestion et des immobilisations a pu être réalisée la validation du logiciel de gestion du personnel n'étant pas effective l'acquisition de ce logiciel n'a été réglée qu'à hauteur de 1 382 674 francs outre les montants restant à régler pour la mise en œuvre du logiciel de gestion financière la somme non réalisée concerne le nouvel applicatif de gestion du personnel et de calcul de pays une enveloppe de 5 millions de francs et épais avait été prévue à cette fin si un cahier de définition des besoins a été rédigé et une solution choisie sa réalisation finale a été reportée en 2004 des immobilisations corporelles s'agissant les constructions contre 213 23 905 710 ont été réalisées sous une autorisation budgétaire de 87 399 393 francs et épais sont un taux de réalisation de 27,3% les principales opérations sont les suivantes la mise en conformité aux normes cofract et l'aménagement des locaux du LACER 14,729,428 francs et épais l'aménagement du CIE 4,986,950 francs l'aménagement du laboratoire d'anatomo-cytopathologie 2,877,043 francs la pose d'un nouveau portail 703,893 francs et épais Les sommes non réalisées correspondent aux opérations ci-après la construction de l'animalerie évaluée à un montant de 45 millions de CP dont la réalisation a été reportée car le financement de l'opération reposait sur l'emprunt l'aménagement des locaux de la rue du 5 mars 1797 évaluée à un montant de 30 millions de CP dont la réalisation a été reportée car le financement de l'opération reposait également sur l'emprunt l'aménagement des locaux informatiques évaluée à 5,5 millions de fonds CFP Le plan de charge en matière de travaux et d'aménagement ayant été très élevé au cours de l'exercice 2003 l'opération a été reportée en 2004 s'agissant des installations et des matériels techniques comptes 252 707 765 francs étaient réalisés sur une autorisation budgétaire de 69 886 163 francs CP soit un taux de réalisation de 75,4% les principales les principales acquisitions sont pour le l'ACA 3 hautes pour 3 548 997 francs 3 hautes à flux 3 373 747 2 hautes 2 992 129 du petit matériel pour équiper la salle de préparation des milieux 2 384 298 un autoclave de stérilisation vapeur 1 910 644 un collecteur station eau 1 054 200 francs 3 études bactériologie Binder 1 321 730 francs un microscope pour 1 163 580 une balance delta diluteurs pour 768 714 francs qui nous a un total de 18 millions 517 429 francs soit 22% pour le labo un chromatographe pour 5 188 449 francs épais un antibiogramme 4 911 814 francs un microscope 1 551 841 un automate coagulation 903 208 une étuve à CO2 827 146 un distillateur horizontal 530 640 francs soit un total de 13 913 98 francs soit 20% pour le secteur de la recherche sur les substances naturelles chromatographes liquides 8 413 758 francs un détecteur réfractométrique 1 307 388 frais commande chromatographes 1 90 317 francs collecteur fraction 20 427 208 francs soit un total de 11 238 671 francs soit 82% laboratoire de recherche en parasitologie médicale un master cycleur 870 430 francs soit 6% pour le laboratoire de recherche sur les micro-algues toxiques un four hybridation avec accessoires 470 193 francs soit 3% autre laboratoire de recherche matérielle d'hiver 1,245,018 francs soit 9% le volume non réalisé porte principalement sur les éléments ci-après l'acquisition d'un spectromètre UV visible shimazu d'analyse de salubrité des eaux dans le cadre de son accréditation COFRA la réalisation d'une salle d'études pour la prolifération des micro-organismes reporté en 2004 une centrale de surveillance pour le LACA reporté en 2004 une armoire de stockage et d'élevage des animaux inoculés s'agissant des autres immobilisations code pour le compte 218 14 199 683 ont été réalisés sur une autorisation budgétaire de 15 482 442 francs CP sur un taux de réalisation de 91,7% les principales acquisitions sont l'aménagement du LACA avec la fabrication et l'installation de deux paillasses 5 400 913 de matériel informatique portable 13 unités centrales de mémoire switch 2 557 834 l'achat de deux photocopieurs 1 844 318 la mise en place d'un système d'alarme 1 243 055 100 CP le volume non réalisé porte essentiellement sur l'acquisition de matériel du LACA en perspective de l'accléditation COFRA l'examen du compte financier exécution du budget de l'exercice les grandes masses à la clôture de l'exercice considéré le compte financier se présente comme suit donc en total des sections je vous donne donc les résultats pour total des sections d'investissement moins 427 372 253 et en section d'investissement moins 26 399 037 francs qui nous donne en section de fonctionnement un déficit de 400 millions 973 216 francs les éléments déterminants du résultat tableau simplifié des soldes intermédiaires de gestion produit nous avons donc un solde débiteur perte de moins 400 millions 973 216 en charge solde créditeur 0 et ce qui nous donne un solde intermédiaire en résultat moins 400 millions 973 216 francs évolution par rapport à l'exercice précédent donc en total pour le pour 2001 moins 73 millions 71 752 pour 2002 33 millions 540 544 et pour 2003 moins 400 millions 973 216 francs c'est à simplifier ci-dessus le déficit est surtout composé du résultat d'exploitation et du résultat exceptionnel et en moindre partie par le résultat financier de l'info sur les sociétés le résultat exceptionnel est porté pour un déficit de 13,8 millions de francs essentiellement par l'admission en valeur d'un montant de 16,942,591 francs cp. La baisse du résultat d'exploitation repose sur les baisses du chiffre d'affaires de 367,766,714 francs moins 55% des subventions pour un montant de 46 millions moins 13% après le non-d'exploitation. Après le non-versement de la dernière mensualité de la subvention d'exploitation du territoire, la baisse repose aussi sur les contrats d'objectifs santé état-territoire et le contrat de développement. Ces baisses sont compensées par une diminution des charges d'exploitation, mais dans une mesure moindre. Elles s'élèvent en 2003 à 992,471,161 francs contre 1,2,191,651 francs en 2002, soit une variation de 9,7 millions de francs, soit moins 1%. Retraitement du résultat et analyse complémentaire. Le résultat de l'exercice peut être recrété en supprimant les éléments exceptionnels au ponctuel de l'exercice 2003 et en ajoutant la comptabilisation des admissions en valeur adoptées lors du conseil d'administration du 13 décembre 2002 et imputée sur 2003 parution au GOPF en 2003. Ce qui se présente comme suit, versement des subventions liées au contrat de développement, moins 1,875,000, non-registrement des produits à recevoir pour 2003, plus 261,453,078, admission. Addition des admissions en non-valeurs adoptées lors du conseil d'administration du 13 décembre 2002 et comptabilisées sur l'exercice 2003, plus 16,942,591, admission en non-valeurs, dépenses, moins 6,954,570. Ce qui nous donne donc un total de plus 269,566,099, donc plus résultat recrété, résultat de l'exercice donc moins 400,773,216 francs, ce qui nous donne un résultat recrété de moins 131,407,117 francs. Le résultat recrété est déficitaire de 131,4 millions de francs CFP. Il est précisé que l'importance de ce déficit était estimée dès le mois d'août 2003. En effet, par courrier, en date du 26 août 2003, référence 390 DG et DP, le ministère de la Santé était alerté sur l'existence d'un déficit prévisible de 100 millions de francs due au financement sur fonds propres de l'acquisition cofracte de l'ACA et par un recul de l'activité du LAP. Par ailleurs, le non-versement du dernier un douzième de la subvention au mois de décembre 2003, 34 millions de francs CFP est venu aggraver ce déficit pour l'amener à ce montant actuel. L'évolution de la structure financière de l'établissement, situation patrimoniale. En actif, donc 2001, le total se monte à 1,105,763,986 en 2002, 1,129,017,870 en 2003, 804,785,863. En passif, pour 2001, 1,105,763,986 en 2002, 1,129,017,870 et en 2003, 804,785,863 en français. La valeur patrimoniale est en baisse de 324,232,07 francs moins 29%. A l'actif de cette baisse explique par l'absence d'enregistrement des créances à recevoir pour un montant de 261,453,078 francs, compensé légèrement par une augmentation de la trésorerie. Au passif, ce sont des capitaux propres qui baissent de 4,9 millions de francs et les dettes augmentent de 76,7 millions de francs CFP. Le fonds de roulement. Le fonds de roulement s'établit à 32,419,515 francs CFP. Son évolution sur les trois derniers exercices est la suivante. 402,983,604 pour 2001, 459,791,768 pour 2002 et 32,419,515 pour 2003. Par rapport à l'exercice précédent, le fonds de roulement est en baisse de 427,372,253 francs CFP. La décomposition de son calcul est donnée ci-après. Donc nous avons le tableau qui nous donne un fonds de roulement de 402,983,604 pour 2002, 459,791,768 pour 2003, 32,419,515. Et pour donc une variation en 2003, 2002 de moins 427,372,259, soit 93% en moins. Donc ce qui nous donne un fonds de roulement net de 390,12,774,571 pour 2001, 438,582,735 pour 2002, 2003, 11,210,482. Donc toujours en variation 427,372,253 en moins. Donc moins 97%. En trésorerie, en 2001, 177,681,344,000. En 2002, 102,713,868. En 2003, 148,248,626,517. Dans une variation donc de 45,912,649, soit 45%. Donc nous avons un diagramme ci-dessus qui met en évidence les évolutions du fonds de roulement et de la trésorerie. La part des provisions pour dépréciation des créances dans le fonds de roulement. Donc laisse cela à une lecture silencieuse. La trésorerie, en fin d'exercice, s'élève à 148,626,517 francs. Cette somme représente un peu plus d'un mois et demi des besoins de trésorerie de l'Institut. Ce montant est un plancher en dessous duquel il conviendra de ne pas descendre à moins d'exposer l'établissement à de sérieux problèmes de gestion du quotidien. Le taux d'endettement et le ratio d'indépendance financière sont donnés dans le tableau ci-dessus. Donc le taux d'endettement 2001, 19,9%, 2002, 22,9%, 2003, 52,4%. Ration d'indépendance financière 2001, 11,05%, 14,61 en 2002 et 11,54 en 2003. Donc vous avez un tableau qui représente ces chiffres schématiquement. Affectation des résultats. Le compte financier de l'Institut, lui, malarré, est arrêté pour l'exercice 2003. Pour les produits, à la somme de 616,205,765 francs. Pour les charges, à la somme de 1,17,178,981 francs. Pour les recettes en capital, à la somme de 88,503,590 francs. Pour les dépenses en capital, à la somme de 114,902,627 francs. Le résultat est déficitaire et ainsi arrêté à la somme de 400,973,216 francs. Et la perte des recettes sur les dépenses en capital, à la somme de 26,399,037 francs CFP. Le résultat budgétaire de la section de fonctionnement et de la section d'investissement consolidée de 2003 est arrêté en dépenses à 1,132,081,608 francs. En recettes à 704,709,355 francs. L'ensemble des activités de l'institut mené en 2003 a dégagé un résultat budgétaire consolidé déficitaire de 427,372,253 francs CFP. Donc, budget, résultat budgétaire, donc 2001, moins 115,191,216,200,40,260,191 et en 2003, moins 427,372,253 francs. Il convient, donc, d'affecter la somme de 400,973,216 francs au compte 119, report à nouveau débiteur. Les rapporteurs, donc, après avoir été acte des résultats de ce compte financier, demandent à leurs collègues de la somme de la colonie française, au nom de la commission des finances, de bien vouloir adopter le présent projet de délibération 6 jours. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. Ce rapport a été long. Mme Fatrehou, Maruru Tchara-Amité-Po, merci. Insistez auprès de vos collègues masculins aussi de faire l'effort le soir de venir, dont je vais présenter. Merci d'être venu. La discussion est ouverte et j'invite donc, bon, pour le groupe Tera, je suppose que Mme Tahuatama ne vous a pas laissé d'intervention. Non. Bien. Pour les non-inscrits qui souhaitent intervenir, M. Schill, Mme Bouteau, aucune information particulière. M. Schill, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues. Je partirai simplement d'un constat, c'est celui qui a été fait en fin de rapport, à savoir que l'Institut Malardé présente, hélas, un résultat budgétaire consolidé déficitaire de plus de 427 millions. Et lorsqu'on cherche à en savoir un petit peu plus, on découvre à l'intérieur de ce rapport un certain nombre de postes qui ne peuvent que nous interpeller. J'en ai relevé 3 en particulier sur lesquelles j'ai un certain nombre d'interrogations. Maintenant, je ne sais pas qui pourront répondre à ces interrogations, mais je les pose néanmoins. La première interrogation porte sur le LASEA, le laboratoire d'analyse de salubrité des eaux et des aliments pour lequel apparemment un déficit d'une centaine de millions a été relevé dans ce rapport. Il semblerait que le LASEA ait été constitué afin de mettre aux normes l'exploitation de poissons ou de thon, je crois, en Europe. La question que je me pose aujourd'hui, que devient le LASEA, sachant, comme il a été indiqué dans le rapport, que le marché du contrôle officiel du poisson a été perdu au détriment de l'Institut Malardé. Donc, à quoi sert le LASEA aujourd'hui alors qu'un investissement important a été réalisé, investissement réalisé sur fonds propres, sans aucune participation financière du territoire ? Et d'ailleurs, à cet égard, je me pose aussi la question pourquoi le territoire n'a pas cru bon d'investir ou en tout cas de contribuer à la mise en place de ce LASEA. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, s'agissant de la grève des médecins, et je sais qu'il y a quelques médecins dans cette salle ce soir, il a été constaté, en tout cas, c'est ce que dit le rapport, que la grève des médecins a apparemment porté un coup dur au chiffre d'affaires. Alors la question que je pose, c'est en quoi la grève des médecins a-t-elle pu grever le chiffre d'affaires de l'Institut Malardé ? J'ai relevé aussi un problème de non-versement de subvention. Il s'agit du dernier mois de subvention qui n'aurait pas été versé, d'un montant de 34 millions. La question que je me pose, c'est pourquoi ? Est-ce que ce non-versement de subvention aurait été détourné, entre guillemets, au profit de Noué ? Ce qui me vient en mémoire, une opération de versement exceptionnel du territoire pour les sinistrés du Pacifique et, me semble-t-il, pour l'île de Noué. Maintenant, le problème, c'est que visiblement, ce non-versement de ce dernier mois de subvention, en tout cas, a lésé davantage la situation déjà difficile de l'Institut Malardé. Et enfin, dernier point, j'ai relevé également que le fonds de roulement avait essuyé une chute considérable, puisqu'il est passé de plus de 459 millions en 2002 à plus de 32 millions en 2003. Voilà les quelques commentaires que je voulais faire et les quelques interrogations pour lesquelles, j'espère, des réponses seront apportées. Merci. Merci. Merci, M. Schill. J'invite pour l'Union pour la démocratie Mademoiselle Sabrina Burke. Vous avez la parole. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour valider ou non un projet de délibération approuvant le compte financier 2003 de l'Institut Louis Malardé et l'affectation de son résultat. Ce rapport, qui comporte environ 10 pages, est un résumé assez succinct d'un rapport qui a été remis en Conseil d'administration le 14 décembre 2004, précisément. Seul Conseil d'administration de l'année 2004 de l'Institut Malardé. Conseil, qui a duré 8 heures, est allé sur deux jours, alors que le statut de l'ILM prévoit que le Conseil d'administration doit se tenir deux fois l'an. Mais il est vrai, 2004 n'était pas comme les autres années. Le gouvernement d'Uttawa était dans les starting blocks. Oscar Temaru venait de prendre les rênes du pays. Marie-Laure Vanizette était alors ministre de la Santé. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Institut, Louis Malardé faisait de tout son poids un déficit honteux de 427,372,253 francs-cépés. Jamais l'ILM n'avait connu un tel déficit. En effet, le Farid Mariri, fondé en 1949 par Crane et Robinson pour lutter contre la filière rose, avait pour vocation le service public, la santé publique précisément. Ainsi, avec les années, le Farid Mariri a diversifié ses activités, devenant un service des endémies, comprenant donc un laboratoire de recherche sur la tuberculose, la lèpre, les maladies sexuellement transmissibles. Il est incontestable que l'Institut Malardé est avant tout un institut qui se préoccupe de la santé de la population. Ainsi, l'Institut a travaillé en collaboration avec l'Institut Pasteur, de 1975 à 2000. L'Institut bénéficiait de subventions territoriales, car jusqu'en 2000, l'Institut était un établissement public administratif, E.P.A. Mais en 2000, l'Institut a été transformé en EPIC, établissement public industriel et commercial. Avec cette transformation, la santé qui était un service public devenait alors un commerce. Et c'est à partir de cette transformation que les difficultés commencent pour l'ILM, qui doit être à la fois un centre de recherche, de laboratoire, un service de santé publique, mais aussi qui doit savoir être commercial et s'autofinancer. En 2001, l'ILM va encaisser son premier gros déficit, important à hauteur de 115,180,216 francs C.P. En effet, de mémoire, l'ILM n'a eu que deux déficits sur 20 ans et ils étaient entre 20 et 50 millions de francs C.P. Et dû à des travaux de réfection et de rénovation des bâtiments. Toutefois, ces déficits sont incomparables avec le déficit de 2003, qui est inquiétant pour l'Institut et ses employés qui sont attachés à leur outil de travail et qui ont toujours eu l'habitude d'une comptabilité transparente et sincère. En effet, le rapport annuel 2003, présenté en CA le 14 décembre 2004, a été validé et approuvé par le gouvernement pirate de Gaston Floss en Conseil des ministres le 18 février 2005. Toutefois, depuis la transformation de l'Institut en Épique, il apparaît que la sonnette d'alarme a été tirée plus d'une fois. Mais aujourd'hui, l'heure est grave, parce que si le déficit de 2003 est de plus de 427 millions de francs C.P., le fonds de roulement de l'Institut a été radicalement entamé, car il a servi à combler le déficit. Ainsi, l'Institut se retrouve avec un fonds de roulement de 37 millions 17 887 francs C.P., ce qui représente environ un jour de travail seulement pour l'Institut. C'est une marge de manœuvre très réduite et extrêmement périlleuse pour les employés qui n'ont nullement envie de voir leur outil de travail mettre la clé sous la porte. Car le déficit de 2003 représente 6 ans de bénéfices d'environ 70 millions par an, ce qui est non négligeable pour l'Institut. 6 ans de travail dilapidé, digéré, anéanti en une année 2003. La pilule passe mal. Le rapport annuel est truffé d'incohérences, de vides, de silences incompréhensibles, d'erreurs parmi lesquels on a pu relever l'achat et la pose d'un nouveau portail, d'un montant de 703 893 francs C.P., voire page 4 du document. Un portail que nous sommes allés visiter et qui est le même depuis au moins 10 ans. En tout cas, à ce prix-là, autant se lancer dans la pose de portail déjà existant, c'est un métier virtuel qui nous laisse dubitatifs. Toutefois, ce portail n'est pas la cause du déficit, mais illustre seulement le manque de sincérité de ce rapport. Aussi, nous avons cherché à comprendre la réalité de ce déficit historique de l'ILM. Ainsi, M. Patrick Pérothèse, trésorier des établissements publics, a justifié, lors du CA du 14 décembre 2004, ce déficit. Tout d'abord, il explique que, pour des raisons techniques liées à un changement de logiciel, l'Institut Maladé n'a pas pu enregistrer les produits à recevoir de 2003, qui correspondent à des factures clients sur lesquelles l'établissement n'a pas encore émis de titre de recette. Les produits à recevoir ont été chiffrés pour un montant de 261 453 078 francs CP, qui n'ont plus été enregistrés et qui ramèneraient donc le déficit non retraité à 139 520 138 francs CP. Ce montant de factures clients non perçues s'étale sur trois ans, de 2001 à 2003. Toutefois, nous sommes en mars 2005, aujourd'hui, et aucune information nous permet de savoir combien de titres émis ont effectivement été honorés sur ce montant global de plus de 261 millions de francs CP, car lors du CA du 14 décembre 2004, c'est-à-dire il y a à peine trois mois, la direction a été incapable de fournir une réponse à ce sujet, ce qui laisse planer un doute sur la capacité réelle de gestion de la direction. M. Patrick Pérothèse poursuit l'explication du déficit 2003 et va aborder un sujet qui mérite que l'on s'y attare. En effet, en avril 2002, Gaston Flos déclare que l'ILM doit faire les analyses pour l'exportation du poisson en Europe et donc devra s'équiper aux normes COFRA. Le directeur de l'époque, M. Laudan, refusera dans un premier temps, car un tel équipement nécessite un gros investissement. Il demande donc une aide du territoire, ce que le territoire refusera. Toutefois, le directeur, peut-être sous la pression, finira par accepter et lancera l'ILM seul dans l'aventure, sans partenariat et sans garantie. En effet, l'ILM avait demandé au territoire de cautionner l'empreinte de 100 millions nécessaires à l'équipement du laboratoire d'analyse, de salubrité des eaux et des aliments, le laser destiné à l'analyse des poissons. Le territoire, par le biais de Mme Messeron, a refusé de se porter caution en prétextant que le territoire ne peut donner une caution à un épique. Toutefois, deux mois auparavant, le territoire venait d'accorder sa caution à hauteur de 340 millions de francs à l'OPH, caution qui a été publiée au journal officiel de la politique française. Quoi qu'il en soit, le directeur, M. Laudan, démissionnera de son poste et sera rapidement remplacé par Mme Sunara, ex-juris du port autonome. Les équipements nécessaires pour obtenir l'accréditation du laser en matière d'analyse du poisson coûteraient, selon M. Pérothèse, 100 millions de francs CEP que, malheureusement, l'ILM doit assumer seule. La cerise sur le gâteau, le marché de l'analyse de poissons destinés à l'export, ne sera pas octroyé à l'ILM, mais ce sera la CAIRAP, une société indépendante qui se verra octroyer le marché. Ainsi, l'ILM a fait de lourdes investissements rien que pour servir d'alibi à un soi-disant marché public bidon, dont les gagnants sont toujours les copains et les coquins requins. En effet, la CAIRAP est également chargée des analyses des eaux provenant du CET Paihoro. Les actionnaires, comme par hasard, sont actionnaires aussi dans la société qui gère le CET Paihoro, ce qui nous laisse perplexes sur l'objectivité des analyses des eaux de l'abbé Fayton, entre autres. Quoi qu'il en soit, le vin de Ranguiroa prend bien ses racines sur les hauteurs de Paihoro. Ainsi, le loup s'est déguisé en agneau. La soi-disant indépendance de la société CAIRAP est en réalité un déguisement pour mieux masquer les copinages et les magouilles. Malheureusement, l'ILM a été victime de la politique de copinage de flosse et a perdu des plumes dans cette aventure, qui n'est pas rentable, puisque le laser n'a dégagé que 30 millions de bénéfices en 2004. En effet, depuis 2003, la capture de poissons est en baisse et donc le marché à l'export du poisson est très réduit, aussi bien pour la CAIRAP que pour le laser. Ainsi, le directeur de l'époque a pris une très mauvaise décision de se lancer seul dans cette aventure, sans le partenariat du territoire. Aujourd'hui se pose la question de la rentabilité du laser. Toujours dans l'explication de ce déficit, M. Patrick Pérothèse va mettre en avant les conséquences de la grève des médecins, qui serait à l'origine d'un manque à gagner d'environ 50 millions de fonds CP. Si cette grève des médecins avait de telles conséquences, les répercussions auraient été perceptibles tout d'abord au niveau du laboratoire d'analyse de biologie médicale, LABM, laboratoire qui a enregistré une baisse d'environ 12 millions de fonds CP. Selon les tableaux de 2003. L'autre baisse perceptible due à cette grève des médecins se situe dans le chapitre de distribution biomédicale, DBM, une baisse estimée à environ 10 millions de fonds CP. Ainsi, dans le pire des cas, la grève des médecins a pour conséquence une perte d'environ 22 millions. 10 plus 12, 22 millions. Ce qui est très loin des 50 millions de pertes avancées par M. Pérothèse. Enfin, la dernière justification du déficit fourni par M. Pérothèse porte sur le non-versement du dernier mois de subvention du territoire, d'un montant de plus de 33 millions de fonds CP, subvention qui n'a toujours pas été versée, et qui a pris bien sûr le bateau pour New Way, pour les sinistrés du cyclone Caravage et Lille en 2003. Ainsi, le rapport financier de l'année 2003, extrêmement succinct, incomplet, incohérent, est un malheureux cache-misère pour masquer une mauvaise gestion financière, mais surtout ce rapport est révélateur de la pression politique que subissait l'Institut sous le gouvernement Flos, et surtout le manque de cohérence de la part du politique qui fait tout et n'importe quoi avec une institution qui a pour vocation la santé publique. Aujourd'hui, l'Institut Maladé est dirigé par René Chancin, assisté toujours de Mme Sunara. L'Institut n'est plus assuré en matière de risque médical depuis juillet 2004, car sur le plan national, les assurances ne veulent plus garantir les erreurs médicales. D'autre part, sur le plan contractuel, l'Institut Maladé représente environ 100 agents, dont 44 agents en fa, une vingtaine d'agents de la fonction publique territoriale, et environ 45 agents de droit privé, dont les contrats sont négociés de gré à gré. Ainsi, ces contrats favorisent le copinage, mais aussi non pas respecté de gré salarial, et les salaires relèvent du flou artistique, ayant bien sûr une répercussion non négligeable sur le budget de l'Institut. D'ailleurs, ce sont ces pratiques d'embauche contractuelles relevant du droit privé qui mettent en péril l'Institut et qui devront être revues et corrigées afin d'assainir l'atmosphère de suspicion qui règne parmi le personnel de l'Institut. A signaler au passage que la nouvelle directrice de l'époque, Mme Sunara, s'était octroyée à l'époque une augmentation de salaire de 15% sans passer en Conseil d'administration, alors que toute augmentation de salaire doit passer obligatoirement par le Conseil d'administration. Ainsi donc, il serait souhaitable qu'un audit soit mené sur la gestion de l'Institut Maladé, notamment pour l'année 2003, afin de lever le voile sur les parties d'ombre de ce rapport et surtout pour déterminer la véritable marge de manœuvre de l'Institut, qui, rappelons-le, est un service de santé publique, car il serait regrettable de perdre une telle institution qui a survécu plus de 55 ans et qui a été sûrement le premier plateau de recherche dans notre pays, car aujourd'hui l'Institut Maladé est chargé de dépister le VIH de façon anonyme et gratuite. C'est aussi au sein de l'Institut Maladé qu'un programme de recensement, criblage et inventaire de nos plantes médicinales endémiques a été mis en place depuis 1993 et suivi par Isabelle Vahiroua. C'est aussi à l'Institut Maladé que se déroulent les recherches sur la ciguaterra, la dengue, la lèpre, la tuberculose, et peut-être qu'un jour nous pourrons envisager, dans un proche avenir, le contrôle sanitaire de nos gros poissons migrateurs, notamment sur leur teneur en radioactivité. En effet, vu la présence de deux sites d'expérimentation nucléaire, Moruruwa et Fangataofa, dans nos eaux, il serait peut-être temps que nous nous soucions des répercussions sur la faune marine. Pour revenir précisément à notre rapport et pour clore cette intervention, je propose l'abstention, car en tant qu'élu de l'UPLD, nous ne pouvons cautionner la gestion financière 2003 de l'Institut Maladé. Pour toutes les raisons que nous avons citées et qui ont contribué à un déficit scandaleux, nous rappelons notre souhait qu'un audit soit rapidement mené sur la gestion de cette institution. Merci mademoiselle Sabrina Beurk. J'invite pour le groupe Tahou El Ahoui Atira, madame Armel Merceron. Vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le président. Ce que nous venons d'entendre n'est pas une intervention digne de ce que l'on peut attendre dans le cadre de notre assemblée. C'est une sorte de réquisitoire qui est plein de mensonges et je me réserve la possibilité d'intervenir parce que vous m'avez mis en cause, vous avez mis en cause des gens. Je sais par qui vous êtes informés et je trouve scandaleux, notamment pour le directeur de l'Institut qui est là et pour tout le personnel que vous ayez dit ce genre de choses. D'autre part, vous parlez de monsieur Pérothèse. Monsieur Pérothèse est un agent de l'État, de la trésorerie des établissements publics. Je ne vois pas pourquoi ni pour quelles raisons il oserait se permettre de prendre parti pour nous s'il y avait des malhonnêtés. C'est un monsieur qui est complètement indépendant dans sa fonction et je peux vous dire qu'il entendra également ce que vous avez dit de lui. Vous êtes mal informés et ce qui est grave, c'est que vous disiez devant cette tribune toutes ces choses. Vous avez parlé de comptes non transparents. L'établissement est un épique. Ces comptes ont été validés. Vous n'avez qu'à regarder ce qui est. Il y a la signature. Je ne vois pas pourquoi un agent de l'État se permettrait de signer des comptes qui ne seraient pas transparents. Vous avez ensuite évoqué le manque de sincérité du rapport. Moi, je dirais qu'au contraire, par rapport aux autres rapports, il y avait peut-être trop d'informations. Et c'est ce trop d'informations qui alimente peut-être les choses. Moi, j'estime que c'est de l'irresponsabilité et un manque de maturité politique. Par contre, je voudrais répondre point par point sur tout ce qui a été dit, et notamment sur les questions de M. Schill. C'est vrai que le résultat de 2003 est inquiétant. Mais je voudrais vous dire, si vous étiez allé en commission, vous auriez entendu le directeur de l'établissement dire qu'en 2004, les comptes se terminent avec un résultat très, très largement excédentaire. Ce qui vient corriger très largement les comptes de 2003 parce qu'en 2003, il y a eu un certain nombre d'événements à caractère ponctuel ou conjoncturel, et ils sont cités dans le rapport. Et je dis qu'il y a une honnêteté dans ce rapport. C'est pour ça que je ne peux pas admettre ce que vous dites. Ce sont des mensonges. Toutes ces explications sont là. Et il y a une partie d'explications purement comptables. C'est le changement d'un logiciel. C'est passer de PolyGF au logiciel Addix, ce qui fait que plus de 200 millions de produits n'ont pas pu être enregistrés en 2003. Ils l'ont été en 2004. S'ils avaient été enregistrés, déjà les choses auraient été modifiées. C'est pour cela qu'en 2004, nous voyons le résultat largement excédentaire. Ensuite, il est question du LASEA. Eh bien, moi, je dis et je félicite la direction et les techniciens de l'établissement. Le LASEA est un outil avec peu d'équivalent dans le Pacifique. Il vient d'avoir, et le directeur ne pourra que m'approuver, puisqu'il nous l'a dit lui-même, le LASEA vient d'obtenir l'habilitation COFRAC, c'est-à-dire une accréditation qui reconnaît que les analyses qui sortent de cet établissement peuvent être considérées comme suffisamment objectives et scientifiquement valables pour que cela puisse être donc reconnu à l'échelle de l'Europe, de telle manière que les produits de la filière pêche exportée pourront entrer sans difficulté sur le marché européen. C'était une condition. Maintenant, si vous, votre gouvernement, vous êtes capable de faire revenir les poissons, eh bien, tant mieux, ça la permettra effectivement à la filière pêche d'être un peu plus alimentée. Bon, mais ce n'est qu'un élément conjoncturel, tous les scientifiques le disent. Donc, le LASEA est un outil performant. Il permet notamment toutes les analyses d'eau, les analyses d'aliments. Je prends l'exemple de l'intoxication alimentaire qui vient d'y avoir sur un avion qui était exceptionnel. C'est au LASEA que l'on a fait le contrôle. Ensuite, le contrôle du officiel qui, effectivement, est commandé par le SDR et qui correspond à un complément de contrôle par rapport à l'autocontrôle qui est réalisé par les exportateurs, ce marché a effectivement, au cours de l'année 2003, été donné au KERAP. Mais c'est la concurrence. Malardé est un épique. Et il est donc normal qu'on puisse mettre en concurrence deux laboratoires qui font la même chose. Il se trouve qu'en 2003, c'est le KERAP qui a eu ce contrôle. Et ce n'est pas des chiffres astronomiques. Ce n'est pas ça qui explique le déficit. Par contre, en 2004, je crois savoir qu'ils ont récupéré ce contrôle. Et comme ils ont l'habilitation qu'on faite sur un plus large éventail d'analyse que le KERAP, je peux vous dire que la performance de Malardé sera reconnue. Je voudrais aussi évoquer la grève des médecins. Monsieur Schill a demandé pourquoi il y a-t-il une influence sur le chiffre d'affaires de Malardé. Bien sûr, c'est très simple. Les laboratoires d'analyse médicale de Malardé font ces analyses et sont ensuite payées par la CPS pour le travail qui est effectué. Or, il est certain, et la CPS pourra le dire aussi bien que moi, au cours de l'année 2003, à partir de mai et à peu près jusqu'en septembre, il y a eu une très nette baisse de toutes les prescriptions de laboratoire en Polynésie. C'est une espèce d'auto-restriction que les médecins et les malades eux-mêmes se sont donnés suite à tous les événements qu'il y a eu lors de la grève. Il se trouve, je ne sais pas si on peut dire heureusement ou malheureusement, que depuis, les prescriptions ont repris de plus belles, ce qui peut peut-être aussi expliquer les résultats assez bons de 2004. Donc, c'est tout simplement parce que Malardé est prestataire de services et qu'il est payé par la CPS ou par les tiers quand il fait des analyses. Je voudrais rappeler à ce sujet que Malardé assure l'essentiel des analyses qui sont réalisées à partir des prélèvements dans toutes les structures de santé publique en Polynésie. Il est également capable de faire des analyses que ne fait aucun autre laboratoire de Polynésie. C'est ce qui explique aussi des investissements très coûteux. Alors, quant à l'idée d'évoquer New Way, je trouve ça un peu ridicule parce qu'en bonne gestion, le ministre des Finances de l'année 2003, considérant la réalisation du budget 2003 de la Polynésie, a demandé à ce qu'on ampute d'un douvième toutes les subventions et tous les financements accordés soit aux services administratifs soit aux établissements publics en 2003. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été fait spécifiquement pour Malardé. Ce sont tous les services ou tous les établissements publics qui, par solidarité, pour qu'on maintienne un équilibre du budget de la Polynésie, n'ont pas reçu leur douzième de fonctionnement en 2003. Voilà l'explication. Donc, je ne vais pas revenir sur les autres points parce qu'il me semble que j'ai fait le tour. Peut-être que madame le ministre pourra compléter. Quant à l'histoire du portail, je ne sais pas ce dont il s'agit. Je voudrais quand même évoquer, c'était ce sur quoi j'avais préparé mon intervention. Je voudrais simplement le dire. Malardé fait effectivement partie du patrimoine historique de la Polynésie. Il joue un rôle essentiel en matière de santé publique. Son statut d'épique, on peut en discuter. Moi, je m'interroge encore sur ce statut. A des avantages, a des inconvénients. Il faut savoir que Malardé a à la fois des activités commerciales et a des activités qui sont très liées à l'intérêt général. Autrement dit, il subit des contraintes de services publics, notamment en matière de santé publique et en matière de recherche. Ce qui explique qu'il faut tenir compte de ce double aspect. Il y a des activités pour lesquelles il est parfaitement à caractère commercial et il peut gagner de l'argent dessus. Mais la vocation n'est pas d'en gagner plus que nécessaire. Par contre, il y a des activités qui sont nécessairement déficitaires. C'est la recherche ou lorsqu'il s'agit d'imposer à Malardé des suggestions de services publics. Exemple, en matière de dépistage des cancers ou en matière de dépistage du sida, Malardé est équipé de matériels qui sont extrêmement coûteux mais qui ne sont pas forcément rentables avec le volume des analyses à faire en Polynésie. Mais cette suggestion de services publics fait que les biens ont été néanmoins acquis, que les analyses se font et que l'on fait ainsi gagner du temps aux malades et on leur évite parfois de se déplacer parce qu'on peut faire ces analyses sur place. Voilà. Alors, je trouve honteux tout le mal qui a été dit parce que Malardé est un établissement qui, à la fin des années 90, était en difficulté. Il y a eu de nombreux audits techniques, administratifs et financiers. Les orientations ont été claires. Elles nous ont aidés à définir les orientations. La nomination du docteur René Chanson au cours du mois d'avril s'est faite sur la base d'orientations qu'il m'a proposées et qu'il met en œuvre à l'heure actuelle. Alors, je trouve, je répète, insultant tout ce que vous avez dit. Merci, M. le Président. Merci, Mme Merceron. J'invite M. Nauant-Étonoui à prendre la parole. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Et Yorana Fattrehaou, bienvenue. Je pense que beaucoup de choses ont été dites ce soir, mais je souhaiterais rétablir cette vérité, M. le Président, parce que ce dossier sur l'Institut Malardé, nous avons, nous avions travaillé énormément sur ce dossier-là au temps de Patrick Houelle, ce que je voulais vous dire tout à l'heure. D'abord, le premier point, au niveau de l'analyse comptable, l'analyse financière, je ne vais pas revenir dessus. Je souhaiterais informer nos collègues qu'il faut bien lire ce dossier financier qui a été présenté tout à l'heure, résumé dans quatre ou cinq pages. Lorsqu'on parle de résultats et du bilan, ce n'est pas la même chose. Le résultat, c'est le résultat du compte d'exploitation, c'est-à-dire du travail de tous les jours. Lorsque vous arrivez au bilan, vous avez, vous devez comparer les actifs, les capitaux, les dettes, etc. C'est ce qui a été présenté par M. Forster tout à l'heure. Et je pense que le schéma qui a été présenté, c'est le même schéma pour tous les établissements publics. Avant que ce dossier arrive ici, les experts comptables ont travaillé dessus. Si le nouveau gouvernement veut faire l'audit, il faut le faire. Il faut le faire pour avoir peut-être une meilleure approche pour les chiffres, mais aussi une meilleure approche sur la situation financière, mais aussi au niveau des moyens. M. le Président, lorsqu'on nous parle, lorsqu'on nous montre un chiffre déficitaire de 400 millions, moins 400 millions, effectivement, on tombe. on est catastrophés. Mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que sur les moins 400 millions, il y a eu des dépenses. Parce que là, si on parle de moins 400 millions, on rentre dans le compte d'exploitation. Ce n'est plus dans le bilan, dans le compte d'exploitation. Et pour l'année 2003, dans ces moins 400 millions, il y a eu, j'appelle ça des créances à recevoir. Les créances à recevoir représentent à peu près 260 millions. Lorsqu'il y a des activités qui tournent, il y a des gens qui ne payent pas ou bien qu'il y a des retards au niveau de la CPS. Et bien, ces chiffres-là, sur les moins 400 millions, n'est pas tenu compte dans le fonds de roulement. Dans le fonds de roulement, lorsqu'on passe de 2002 à 2003, on passe de 400 à 32 millions. Effectivement, là, on tombe de nuit aussi, on se dit que ce n'est pas possible. Monsieur le Président, j'espère que vous vous rappelez, en 2001, ici, en face de M. Patrick Ouell, ministre, ici, on était dans l'opposition. Qu'est-ce qu'on a demandé à M. Patrick Ouell, ici, non pas en session plénière, mais on a demandé, dans la commission permanente, on a demandé à M. le ministre, pas seulement pour l'hôpital de Maman, mais aussi pour l'Institut Malardé, on a demandé, parce qu'on a repéré un point très important, c'est que, au niveau comptable, il y a énormément d'impayés, d'impayés. Et on a demandé au ministre de voir un système plus souple pour mieux analyser les chiffres. Et je pense qu'au niveau des comptables qui ont suivi, c'est-à-dire en 2002 et en 2003, ils sont peut-être arrivés à nous écouter, c'est-à-dire pour avoir une meilleure visibilité sur le plan financier. L'élément porteur d'aujourd'hui, c'est que, si on veut analyser d'une façon simple et correcte, sans a priori, il faut regarder le fonds de roulement. Le fonds de roulement, nous sommes arrivés à 32 millions. Il y a une fonction très importante. Mais dans ce fonds de roulement, il faut mettre de côté qu'il y a des gens qui n'ont pas payé encore. C'était pour l'année 2003. C'est les 32 millions, c'est vrai que l'Institut est en situation difficile. Difficile. Ça, c'est le premier point. Mais, d'après les explications qu'il y a eu aux commissions, qu'il y a eu aux commissions, que le directeur a fait une analyse plus approchée, notamment ce bloc en tant que plan l'année 2004, la situation est devenue à un niveau, disons, acceptable pour l'Institut. Je voudrais aussi dire ici, M. le Président, que dorénavant, je pense qu'il faut peut-être qu'il y ait une formation. Je ne dis pas ça pour vexer des personnes. Moi, j'aimerais bien aussi qu'au niveau des analyses de tous les établissements publics, que des conseillers puissent subir une formation, y compris moi-même aussi, nous tous, qu'il y ait un espère comptable qui puisse venir nous déchiffrer, nous expliquer ce qui est présenté devant nous. Parce qu'il faut toujours réactualiser ce qu'on a appris, à commencer par moi-même. Je souhaiterais aussi apporter un autre point qui a été soulevé tout à l'heure, c'est au niveau de l'accréditation, notamment pour les exportations de poissons. C'est un sujet aussi très important. En 2003, l'Institut était obligé d'investir, et ça, je ne reviens pas dessus. Mais, pour pouvoir avoir l'accréditation, c'est-à-dire la mise aux normes à l'exportation, les laboratoires, surtout le laser, le laboratoire de l'Institut devait se mettre aux normes pas seulement sur le plan européen, mais aussi sur le plan international. Pour apporter un petit peu cet élément qui manque un petit peu à certains collègues, je souhaiterais apporter cette information, M. le Président, ce que c'est le COFRAC. Le COFRAC a été mis en place en avril 1994 en France par les points publics à l'initiative de l'ensemble des opérateurs économiques et conçu au tout point conforme aux exigences européennes et internationales. Le COFRAC, qui est un comité français d'accréditation, permet aux laboratoires et organismes qu'ils accréditent d'apporter la preuve de leurs compétences et de leur impartialité. Il offre ainsi aux entreprises, mais aussi aux consommateurs et au pouvoir public une réelle garantie de confiance dans les prestations effectuées par les accrédités. Obtenir une accréditation n'est pas une simple formalité. Cela passe par un processus rigoureux. De la réception de la demande d'accréditation jusqu'à la décision, les étapes à franchir sont bien identifiées. Analyse préalable de la demande, constitution de l'équipe d'audit, évaluation, rédaction du rapport, d'audit, analyse et validation du rapport, décision et délivrance de l'accréditation. C'est très, très difficile pour exporter, notamment dans les pays européens. D'ailleurs, je suis un ancien du service de l'agriculture, du développement rural. On a toujours parlé avec les vétérinaires et on a toujours des problèmes à l'exportation, notamment avant 2003, parce que les Européens avaient fixé des normes à un niveau très, très élevé. voilà, l'ASEA, le laboratoire de l'Institut, a pris du retard, a investi lourdement pour pouvoir avoir cette accréditation. Et le laboratoire, l'Institut, a eu l'accréditation de ce comité et a commencé et a commencé à travailler pour les sports avec le SDR en fin 2004, M. le Président. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément. Marilou. Merci, M. Nouant-Étonoui, pour ces précisions. Mme le ministre, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, bonsoir. D'abord, je tiens à m'excuser pour mon retard à la séance parce que j'étais en Conseil des ministres. Par rapport aux questions posées par le représentant donc du FETIAPI, M. Philippe Schill, pour la première question donc le LASEA. Effectivement, le LASEA a été mis en place afin de permettre l'inscription de la Polynésie sur la liste des pays tiers autorisé à exporter des produits de la pêche vers l'Union européenne. Par rapport au LASEA qui a donc obtenu l'accréditation du COFRAC et qui a nécessité un budget de 93 millions pris sur les fonds propres, à aujourd'hui, le marché dont nous n'avons pas le résultat de l'appel d'offres définitifs s'orienterait vers deux tiers du marché pour l'Institut Louis Malardé, c'est-à-dire 18 millions et un tiers du marché pour le KERAP, c'est-à-dire 9 millions. La grève des médecins, vous posiez la question pour savoir en quoi elle a pu influer sur les recettes de l'Institut Malardé. Elle a principalement influé par rapport aux commandes de vaccins dont la demande a été moins forte également d'autres produits. Également par rapport aux prescriptions comme le confirmaient la CPS et le représentant du Taouera puisque pendant cette grève, nous nous sommes rendus compte qu'aussi bien au niveau des consultations que des prescriptions, il y avait moins de prescriptions médicales, ce qui a fait qu'il y a eu moins de commandes, donc une répercussion à hauteur de 50 millions. Le non-versement du dernier mois de subvention 2003, c'est également une pratique qui est opérée chaque fin d'année lorsqu'on veut équilibrer le budget. On regarde l'ensemble des établissements publics et des services qui peuvent donc faire l'effort et à partir de là, donc le dernier douzième n'est pas versé. En ce qui concerne l'ILM, donc ça correspondait aux 34 millions qui ont été inscrits dans le rapport. Alors c'est vrai que le résultat déficitaire vous paraît important comme cela a été dit dans cette assemblée, mais compte tenu des produits à recevoir qui s'élèvent uniquement au titre de 2003 à 209 136 592 francs, ceci suite au changement donc du logiciel qui permettait donc la comptabilisation des produits, c'est-à-dire des facturations. Il s'avère qu'en fait, quand on prend le bénéfice net prévisionnel au titre de 2004, comme l'a expliqué le directeur financier de l'Institut du Malardé, il tournera aux environs de 420 millions de francs CFP à la fin de 2004, ce qui fait que le fonds de roulement va remonter et qu'on ne sera plus à un mois et demi de trésorerie, mais à beaucoup plus en volant de trésorerie et on rentrera donc largement dans la norme. Par rapport également aux questions posées par la représentante de l'UPLD, à savoir le portail, c'est un peu cher un portail à 703 893 francs, en fait, ça ne concernait pas que le portail, ça concernait la pose du portail, la construction de l'escalier, également du sas de sécurité pour pouvoir accéder au laser. Le recouvrement par le trésor public, donc des créances, enfin, l'indication du recouvrement des créances, vous avez sollicité le montant exact qui avait été recouvré ou non. nous avons saisi également le trésor public qui n'a pas pu nous donner l'information à ce jour des sommes effectivement restantes à recouvrer, mais nous continuons donc à travailler avec cet établissement d'État pour pouvoir donc fournir les éléments d'information au conseil d'administration et aux différents représentants qui le solliciteraient. Également, en ce qui concerne le LASEA, il a été posé comme question que faisait le LASEA à part le fait de pouvoir certifier la qualité donc du poisson pour la filière pêche. Donc, ils font aussi des recherches dans le domaine des eaux, des aliments, la recherche du stamine dans le poisson et tout ce qui est biologique ou physique concernant l'alimentation. Il y a des prélèvements qui sont faits au niveau donc d'échantillons agroalimentaires également de surface. Alors, de surface, ça veut dire qu'on peut prélever sur n'importe quelle surface, sur une table, ou autre, où il y aurait eu contamination des échantillons pour s'assurer si les germes viennent de là ou non et les faire analyser. Et nous avons donc dans le cadre de l'incident qui s'est produit à R-Taiti, donc immédiatement contacté l'ILM qui a pris un plateau témoin et a pu faire les analyses. Le KERAP est un laboratoire également qui a obtenu une accréditation partielle, il est vrai, mais qui a quand même une accréditation au moment où l'appel d'offres avait été lancé. Donc après, c'est la concurrence qui s'est mise en œuvre. À aujourd'hui, donc, si vous voulez connaître le degré d'habilitation du KERAP, vous pouvez aller sur le site du COFRAC sur Internet et constater en vertu de quoi cet organisme est agréé ou pas. Pour le contrat politique qui a été évoqué pour le contrat, pardon, d'Aurélie Sounara qui aurait été fait par elle-même, en fait, à l'époque, ce contrat n'a pas été signé par la personne elle-même, mais il y avait bien un aval du ministre en charge de ce dossier à l'époque. Par rapport à l'ensemble du dossier, je pense que pour permettre à l'établissement de fonctionner, sachant que le bénéfice net de 2004 sera créditeur et même plus que créditeur, pour permettre également que les recherches entamées puissent se poursuivre, pour permettre que dans des situations comme celles que nous venons de connaître avec le cas d'Hertaïti ou d'autres sujets de contamination l'activité puissent s'exercer dans des conditions je dirais d'efficacité permanente, je souhaiterais vivement que le rapport soit adopté parce que si le rapport n'est pas adopté au niveau des comptes de cet exercice budgétaire 2003, cela veut dire qu'on ne peut pas faire le report sur l'exercice 2004 et donc la continuité de la mission confiée à l'Institut Louis-Malardé ne pourra pas s'opérer. Donc voilà quelles sont mes propositions au sujet de l'approbation des comptes de cet institut qui revêt un caractère important dans notre système sanitaire au niveau de la sécurité sanitaire notamment puisqu'il y a des contrôles qui s'effectuent également en partenariat avec le service d'hygiène et de salubrité publique. L'intérêt général étant celui de la population également que cette activité qui a été reconnue sur le plan européen celle du LASEA un gros investissement a été fait qu'elle puisse se poursuivre il n'est pas exclu donc lors des prochains appels d'offres l'ILM remporte ces marchés. Merci de votre attention. Merci Madame le ministre. Nous passons à la délibération. Monsieur le rapporteur vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Article 1er est approuvé le compte administratif de l'Institut Louis-Malardet pour l'exercice 2003 se décomposant comme suit et l'affectation de 400 millions 973 216 francs CFP au compte 119 report à nouveau. En section de fonctionnement en dépense 1 milliard 17 millions 178 881 francs En recette 616 millions 205 765 francs En section d'investissement 114 millions 902 627 francs CFP en dépense En recette 88 millions 508 590 En diminution des fonds de roulement 427 372 253 Total général En dépense 1 milliard 132 81 608 En recette 1 milliard 132 81 608 Voilà pour l'article premier. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, vous avez la parole sur l'article 1er. Monsieur le Président, Madame la Ministre, J'ai retenu dans les propos de Madame Merceron la suggestion de réfléchir au statut de l'Institut Malardé et qui pourrait peut-être permettre de sortir de ce débat dans lequel nous sommes engagés à savoir qu'on essaie de justifier le caractère commercial et parfois des échecs sur des investissements lourds qui pèsent ensuite sur la recherche qui est en fait notre engagement collectif et de demander à l'Institut Malardé de se concentrer sur son option de recherche de santé bien au-delà mais aussi de conservatoire de la faune de la flore de la pharmacopée et revenir à une mission de santé publique ce qui nous dégage complètement de tous ces investissements qui posent problème et qui a fait l'objet de discussions pour le moins assez étonnantes. Oui, un débat interministériel et interne aussi à toute l'Assemblée des plus intéressantes sur la situation juridique véritable de l'Institut Malardé à mettre en place. Madame le ministre, vous souhaitez faire des commentaires sur cette suggestion ? Non, je n'ai pas d'intervention. Je prends note des propositions faites par le représentant de l'UPRD. de l'UPRD. Excusez-moi, de l'UPRD. Bien. Madame Bouteau, vous souhaitez intervenir ensuite, Madame la Sœur. Oui, M. le Président, merci. Madame la ministre, bonsoir. Juste une remarque sur la forme. Pourquoi est-ce que cette délibération n'est pas présentée comme les autres délibérations ? Nous n'avons habituellement, pour toute délibération, approuvons le compte financier d'établissement. Nous votons les recettes, les dépenses et ensuite le résultat définitif. Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul article dans cette délibération et ne serait-il pas possible d'harmoniser les délibérations qui nous sont présentées ? Tout simplement, merci. Merci. Madame Merceron. Oui, je voudrais juste apporter un petit compliment. D'abord, à propos de Aurélie Sunara, je voudrais dire qu'elle était directeure adjoint de l'établissement au moment où M. Laudan a démissionné. Il se trouve que j'ai voulu prendre le temps de chercher un directeur polynésien de qualité et que cela a pris du temps de réfléchir et notamment de réfléchir aux orientations. Ce qui veut dire qu'Aurélie Sunara a eu le mérite pendant près d'une année et demi de gérer cet établissement qui avait de toutes les façons des difficultés puisqu'il était en pleine restructuration. N'oubliez pas que la séparation avec Pasteur ne s'était pas fait sans douleur. Il y avait eu beaucoup de mouvements. Donc, je pense qu'Aurélie Sunara méritait l'augmentation de rémunération qu'elle a eue, d'autant qu'elle n'a eu aucune indemnité pendant la période mais ce n'était pas un emploi fonctionnel. Donc, ça compensait quand même les choses. Je voudrais aussi simplement dire que le choix d'un statut ou d'un autre est délicat. Je voudrais simplement rappeler que parfois il est difficile de séparer des activités strictes qui peuvent être auto-financées toutes seules et celles qui ont besoin de soutien de la part des autorités. d'autant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une synergie entre les activités de recherche et les activités de laboratoire. Donc, si on synergie à la fois dans la connaissance, dans l'utilisation des équipements, dans l'idée de séparer les deux, on y a pensé, ce n'est pas forcément une excellente idée. Moi, je crois qu'il faut surtout avoir une bonne comptabilité analytique, faire en sorte que l'on ait une bonne connaissance du coût de la recherche et des résultats que l'on obtient d'une part et prendre en compte une subvention de la Polynésie conséquente. Du reste, en 2004 et en 2005, la subvention a été très largement augmentée puisque je crois qu'on a atteint pour 2004 et 2005 401 et 405 millions et donc subventionner ce qui n'est pas à caractère commercial et qui ne s'autofinance pas, mais par contre, que la comptabilité analytique fasse bien apparaître l'équilibre financier ou la marge obtenue par des activités commerciales. Parce que séparer les unes les autres, ce n'est pas si évident que cela. Merci. Merci. Merci, Mme Merceron, M. Brion, vous avez la parole. L'idée que je formulais est que l'acte éducatif demandant, nous, à nos écoles, d'être des producteurs de richesses, j'estime que la recherche doit être aussi le fondement d'un pays qui veut se développer de manière durable. On ne doit pas lui obliger à avoir des contraintes commerciales. On doit lui permettre d'avoir des moyens de pouvoir travailler dans la durée et dans la pérennité au même titre que nos établissements scolaires ne sont pas soumis à une rentabilité financière. Le débat est lancé. Le débat est lancé. Sur la question intéressante de Mme Bouteau, Mme le ministre, vous souhaitez apporter une réponse sur la nécessité, sur la forme d'harmoniser la présentation ? M. le rapporteur ? En ce qui concerne la forme du document, le présentation de M. le ministre Louis Malardé a toujours été celle-là et n'ont pas fait l'objet d'observation. Donc, c'est pour ça que nous avons maintenu la forme de cette délibération. bien, merci, Mme Bouteau, vous êtes satisfaites ? D'accord. Nous passons au vote qui est pour 21 voix pour avec les populations. qui est contre qui s'abstient de la cause. Article 2. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Sur l'article 2, même vote sur l'ensemble, même vote, même vote. Oui, M. Sandra, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Non, c'était juste pour noter que le membre du gouvernement qui représente le gouvernement a demandé à sa majorité de la soutenir et d'approuver les comptes financiers et que c'est l'opposition qui a fait droit à la demande du gouvernement. C'était juste une petite... c'est l'esprit de Pâques qui arrive. Je souhaitais simplement faire une petite recommandation à tout le monde. Si on peut éviter les attaques personnelles, si on peut éviter des interventions sous forme de réquisitoires, plus de mesures et de corrections dans les propos vont faire en sorte que les débats soient toujours positifs et de qualité, c'est aussi notre souci. Il faut qu'on apprenne à tourner la page les uns les autres. Et c'est celui qui a été peut-être le plus vindicatif pendant dix ans qui le demande également. Non, je le dis d'une manière la plus simple, parce que pour la qualité des débats, je crois que c'est important pour tout le monde. Madame la ministre, vous souhaitez intervenir ? Juste pour préciser par rapport à la dernière intervention que je m'étais entretenue donc avec la représentante en charge du dossier au sein de l'UPLD et que je lui avais déjà exprimé mon désir de pouvoir valider ce compte financier pour permettre à l'activité de se continuer par affectation du résultat, parce que je ne vois pas comment ils vont pouvoir continuer désormais. Oui, c'est validé maintenant. Nous passons, nous continuons notre ordre du jour. Mesdames et messieurs les représentants, il est 8h45, 20h45, on a bientôt fini. On passe à l'examen la correspondance. Madame la secrétaire générale, vous avez la parole. Monsieur le Président, tous les représentants dans leur dossier de séance le révèle de la correspondance reçue par l'Assemblée donc du 11 mars 2005 et arrêté au 18 mars 2005. Madame la secrétaire générale, Mesdames et messieurs, je souhaite faire une petite communication. Le dossier du CESC sera retiré de l'ordre du jour et le règlement intérieur ne sera prêt qu'à partir de demain, demain après-midi, demain soir. Et nous sommes obligés de clore la session extraordinaire le 28, donc la semaine prochaine, le 27, lundi prochain. Nous sommes donc obligés de reconvoquer une nouvelle session extraordinaire pour que le 7 avril nous puissions débattre du règlement intérieur nouveau. Ce document sera à l'état brut dans vos casiers à partir de demain soir. La semaine prochaine, en fonction du planning que je vous ai distribué, si vous l'avez regardé le calendrier, normalement, les mercredis 30 et jeudi 31, les collaborateurs de la présidence vont se mettre à la disposition des groupes pour que l'on puisse commencer à travailler sur ce dossier avant que le vendredi 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, la commission du statut et des lois se réunissent officiellement pour étudier ce document. Mais avant que cette commission se réunisse, on a souhaité faire en sorte à ce que chaque groupe puisse rencontrer ceux et celles qui ont travaillé sur ce document pour que vous compreniez bien la philosophie qui nous a animés depuis maintenant plusieurs mois. Le lundi 4 avril, la conférence des présidents va donc se réunir pour préparer la séance du jeudi 7 avril qui sera uniquement et intégralement consacrée à l'examen du règlement intérieur. je propose deux jours de débat deux jours de débat parce que c'est un document des plus intéressants et qui va régler les règles de fonctionnement et d'organisation pendant un certain nombre d'années avant les réformes statutaires à venir. on a essayé de faire en sorte à ce qu'on oublie le moins de problèmes. On essaie de faire en sorte à ne pas répéter les erreurs de 2001 lorsque le règlement qui est actuellement en vigueur a été adopté on le sait tous nous les anciens à la sauvette. et on ne veut pas répéter cette erreur. Donc voilà pourquoi on vous propose cette méthode. Je remercie l'opposition d'avoir bien voulu signer également la lettre de convocation puisque nous n'étions pas tous là aujourd'hui les élus de l'UPLD de la majorité. merci monsieur Sandras d'avoir convaincu vos collègues du Tahouera merci monsieur Foster d'avoir convaincu vos collègues du Terra pour que ce document là soit accepté par tout le monde et que cette convocation donc soit valable. Voilà la communication que je souhaitais vous faire. Vous êtes d'accord sur cette proposition de travail ? A l'unanimité ? A l'unanimité. Nous avons infusé notre ordre du jour mesdames et messieurs les représentants madame le ministre merci d'être venu merci à vous tous et donc à la semaine prochaine bonnes vacances de Pâques la séance est close le 23 mars à 20h48 minutes.